Chers collègues, bonjour à tous. Monsieur le Président de la Polynésie française, messieurs les ministres, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs du public, les journalistes ainsi que les internautes, mesdames, messieurs les représentants élus à l'Assemblée de Polynésie française, chers collègues, bonjour à tous. Je déclare la séance ouverte. Je vais demander tout d'abord à notre secrétaire général de bien vouloir faire lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par l'aide d'acte du 24 avril 2009. Mesdames, messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la deuxième séance de sa session administrative le jeudi 30 avril à 9h. Je vous prie d'agréer, mesdames et messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par monsieur Philippe Chier. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir faire l'appel des représentants. Madame Algonema présente, monsieur Alfa TRI, madame Birk Sabrina présente, madame Bob Dupont-Tamara présente, monsieur Bissot-Jean-Christophe présente, madame Brodien-Rosine présente, monsieur Calson-Jean-Michel présente, madame Xavier Daphné présente, madame Kroos-Valentina présente, monsieur Flos-Gaston présente, madame Frérot-Joël présente, monsieur Frédéric Édouard absent, madame Fulertilda présente, madame Galnon-Ménari présente, madame Hirschon-Nonothéâtre, absente, madame Irithi-Téoura présente, madame Isa Dekhara présente, madame Jennings-Étonne-Patricia présente, monsieur Comté-Benoît présente, monsieur Comoutini-René présente, monsieur Lison-Mastolin présente, monsieur Mamatoua-Yahoutabovita présente, madame Anathalie-Lévi-Agani-Sandra présente, madame Maria Emma, absente, monsieur Mara-Eurathena, absente, madame Marie-Telagé-Mairon-Toliliane présente, madame Matawa-Leoni présente, monsieur Matawa-Mairon, madame Marty-Juliana présente, madame Naya Teripaya-Mairon présente, madame Olivier-Marieuse présente, madame Opa-Afouani présente, madame Parker-Eleanor présente, madame Tersegal-Damienne présente, monsieur Peyouti-Touti présente, monsieur Paulette-Equinoui présente, madame Rijiton-Monique, absente, madame Sage-Maina présente, monsieur Gilles-Philippe présente, madame Sainte-Joutarita présente, madame Tayata-Santale présente, madame Tawattama-Juliette présente, madame Tama-Françoise présente, monsieur Tonso-Roubert, absent, monsieur Tounutou-Hirouro, absent, monsieur Téfarere-Hirouiti, absent, monsieur Temeharou-Reni présente, monsieur Trematé-Ruben, présent, monsieur Teripaya-Mita présente, madame Tétounou-Ilana, absente, madame Téoura-Justine présente, monsieur Tonson-Gastan présente, monsieur Touahou-Ismaël présente, madame Tuchou-Bouillard-Cattenir présente, madame Béatrice Saint-Rondon présente, madame Biryamou-Élise présente, et monsieur Yedmichel présente. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir lire les procurations qui ont été déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de madame Hirschon-Renotea, madame Amarone Naïtepaïa, de monsieur Matawa Maïron, à monsieur Jean-Michel Calson, de madame Olivier Maris, à madame Chantal Tariyata, de madame Tuchou-Bouillard-Cattenir, à madame Dania Tarségal, de madame Maraya Emma, à madame Élise Guillain-Bouc, de monsieur Marei Uraténa, à madame Hélène Orparquer, de monsieur Tonson-Roubert, à madame Tilda Foulaire, de monsieur Touion-Jourou-Virouro, à madame Roselyne Grodien, de monsieur Fruché-Edouard, à madame Théou-Vaïviti, de madame Ristomounik, à monsieur René Komoutini, et enfin de madame Tétanou-Lana, à madame Minari Galnon. Merci. Je voudrais, avant de poursuivre notre séance, souhaiter la bienvenue à monsieur Tutipeou qui remplace madame Sylviane Théro-Athéa. Je voudrais également saluer la présence d'un certain nombre d'étudiants et d'étudiantes de l'ICEP, accompagnés de leurs professeurs qui ont souhaité s'immerger avec nous dans l'ambiance de notre milieu d'élus et milieu politique. Je vais demander maintenant à notre secrétaire général de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la carte de la présidente René Lannis-Denier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Séance de questions orales. Point 3. Débat sur le rapport d'observation définitive de la Chambre territoriale des camps de la Polynésie française sur la gestion de la société pour les exercices 96 à 27. Point 4. Examen des rapports. Des projets de délibération d'un projet de loi de pays et des avis. Point 5. Désignation des représentants au sein des commissions législatives de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 6. Désignation des représentants au sein des commissions organelles extérieures à l'Assemblée de la Polynésie française. Point 7. Examen de la correspondance. Point 8. Convocation de la prochaine séance. Point 9. Clôture de la séance. Merci. M. Carson, vous souhaitez intervenir ? Merci, M. le Président. Yorana Tato, l'ensemble des membres de l'UPLD souhaite l'inscription à l'ordre du jour de l'avis sur la loi Morin concernant l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Merci. Merci, M. Carson. Pas d'autres interventions ? Alors, je vous remercie, M. Carson, de cette demande. Vous n'êtes pas sans savoir qu'hier, j'ai fait donc parvenir en entrenant à tous une demande au commissaire afin que l'État puisse accorder à notre Assemblée un délai supplémentaire pour pouvoir examiner ce projet de loi important pour un bon nombre de Polynésiens qui ont travaillé sur les sites d'expérimentation nucléaire. J'ai eu une réponse ce matin, il y a à peine une demi-heure, donc avant que notre séance ne commence. Et cette réponse qui émane directement du secrétaire d'État à l'Outre-mer par l'intermédiaire de son directeur du cabinet est articulée autour de deux points. Premièrement, un point de droit puisque le secrétaire d'État nous indique que la loi organique et l'article 9 en particulier dit que l'Assemblée dispose d'un mois pour rendre son avis sans prévoir de possibilité de délai supplémentaire. Donc ça, c'est la réponse juridique. Mais il y a également une deuxième réponse qui nous est apportée et je vais vous la lire intégralement. Toutefois, eu égard à l'importance de ce projet de loi pour la Polynésie, je puis d'ores et déjà vous assurer que le gouvernement prêtera la plus grande attention à l'avis que vous lui transmettrez à l'issue des consultations et du travail d'études évoquées dans votre courrier. En fait, j'avais évoqué dans le courrier l'idée que l'on puisse en quelque sorte relancer la procédure, que la Commission de Santé puisse se réunir pour qu'ensuite, dans la foulée, en tenant compte du délai d'information, l'Assemblée puisse se réunir rapidement et plancher sur cette question. J'ai eu une conversation téléphonique ce matin avec M. Jacob, qui est le directeur de cabinet adjoint de M. Gégaud, au secrétaire d'Etat à l'Outre-mer, qui m'a donc confirmé effectivement ce qui est indiqué là par ce courrier. Donc moi, ce que je vous propose, je crois savoir que la Commission de Santé doit se réunir ce mardi qui vient, tout en prenant en compte le délai de 4 jours qui nous est imparti pour que les uns et les autres nous soyons informés. Donc à la suite de cette Commission, je convoquerai une séance de notre Assemblée avec notamment ce dossier important pour la Polynésie. Voilà ce que je vous propose comme réponse à votre demande, M. Carson. Est-ce que ça vous convient ? Ainsi, on garderait l'ordre du jour qui vous est proposé. M. Carson. Merci, M. le Président. Cela ne nous convient pas très tellement. Très bien. Je vous remercie, M. Carson. Nous allons passer par conséquent à l'approbation de l'ordre du jour proposé. Nous passons au vote qui est pour. A l'unanimité, l'ordre du jour est donc approuvé. Je vous en remercie. Nous allons passer maintenant à la séance de questions orales. Conformément à l'article 38 du règlement intérieur de notre Assemblée, nous avons reçu 5 questions orales. Je précise que l'orateur dispose de 3 minutes pour exposer sa question. Il ne peut pas reprendre la parole après que le gouvernement lui ait répondu. Le ministre, pour sa part, dispose de 5 minutes pour apporter sa réponse. Il peut compléter celle-ci par un commentaire écrit, distribué à chaque représentant. La séance dure une heure. Il est 9h30. Je vais donc demander au premier intervenant, M. Victor Mamatouan Yahoutapou, de bien vouloir poser sa question. M. Victor Mamatouan Yahoutapou, pour a titre votre wahrscheinlich. Je nous demande à un moment dekyätté de faire de la compter de la Russie d'être. Pour nous, il est en train d'être déçu, il y aura des concours de la Russie d'être. Il nous a déçu, et nous nous a déçu. Il nous a déçu. C'est plus que lui, il m'ex杯. le soutien, le soutien, le soutien. Le soutien et la soutien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. De nombreux dossiers, 80 recensés au niveau du service de la perliculture, attendent une décision de l'administration. Certains, depuis plusieurs années, la plupart de ces demandes concernent des pelliculteurs ou des titulaires de parcs à poissons de bonne foi, qui n'ont pas occupé le site pendant cette période. Cependant, ceux-ci ne voient pas leur demande aboutir, quand bien même le service instructeur aurait émis un avis favorable à cause du principe de non-rétroactivité. Quelles mesures le gouvernement compte-t-il prendre pour remédier à cette situation devenue inextricable et apurer les restes à recouvrer qui représentent rien que pour le secteur de la perliculture environ 800 millions de francs ? Pour ce faire, il est nécessaire de prendre la base réglementaire permettant l'instruction des annulations. Dès lors que le bénéficiaire n'a occupé le site qui lui a été attribué, pour des raisons justifiées et vérifiées par le service habilité, il est temps d'appurer une bonne foi pour toutes et de manière exceptionnelle ces restes à recouvrer, afin de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Je tiens à rappeler que la Chambre territoriale des comptes avait déjà émis des observations dans ce sens. D'autre part, se pose la question des demandes de remise gracieuse pour les bénéficiaires de concessions maritimes qui sont dans une situation d'indigence ou dans l'impossibilité d'honorer le paiement de leur redevance. Aujourd'hui, le système actuel de recouvrement des recettes, sans émission de rôle, ne nous permet pas de faire aboutir ces demandes. Or, personne ne saurait ignorer la situation financière catastrophique dans laquelle se trouvent nos perliculteurs. Aussi, de la même manière, il devient urgent de résoudre cet imbrouillot administratif qui perdure depuis 1998 en modifiant la réglementation budgétaire, comptable et financière. Il n'est plus que temps de régulariser les dettes fiscales de nos concitoyens, d'Etoimotu, afin qu'ils puissent envisager un nouveau départ. Maroulou, M. Prétine. Merci, M. le Président. Je vais demander maintenant au gouvernement de bien vouloir répondre à la question qui a été posée. M. le Vice-président. M. le Président du pays, chers collègues, ministres, M. le Président de l'Assemblée, M. le Sénateur, chers collègues représentants de l'Assemblée, chers amis du public, ainsi que chers amis des médias, chers internautes, ou ranaïtotato, farerina, iteye, peupe, et api. Donc, M. le Président, j'ai bien pris note de la légitimité que suscite votre interpellation sur la problématique des demandes d'annulation et remise gracieuse, de redevance afférentes à l'occupation de l'emplacement du domaine public maritime, réclamée par nos pêcheurs et nos perliculteurs, les Tuamotus notamment, depuis maintenant un certain nombre d'années, vous l'avez fait remarquer vous-même. Donc, les redevances domaniales dont il s'agit sont eues au titre d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, délivrées pour les parcs à poissons et les scènes perlières notamment. Alors, le terme de concession maritime, qui nous est plus familier et qui semble toujours être utilisé dans le langage courant, ne fait qu'exprimer l'ancienne appellation de ces autorisations. Donc, il s'agit bien aujourd'hui d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime. Donc, comme vous l'avez si bien remarqué, un grand nombre de bénéficiaires de ces autorisations ne s'acquittent pas ou plus du tout de la redevance pour un certain nombre de raisons tout aussi légitimes et faciles à contrôler que discutables quelquefois. Donc, ainsi, les sommes restant à recouvrer sont très importantes et s'élèveraient toutes autorisations confondues. Alors, on dépasse le cadre des simples concessions concernant les berliculteurs et les pêcheurs, le montant conséquent d'un milliard de francs. Me dit-on. Dès ma prise de fonction sous le gouvernement Temaro fin 2007, en ma qualité de vice-président et de ministre des Fidances, je me suis très vite rendu compte que ce problème dépassait le simple cadre des berliculteurs et pêcheurs et s'étendait également non seulement à l'ensemble des autres usagers bénéficiaires d'autorisation d'occupation du domaine public maritime, fluvial, routier, portuaire et aéroportuaire, mais également aux locataires du domaine privé, c'est-à-dire ceux qui louent des terres appartenant au pays et même des ouvrages immobiliers, comme des appartements ou bien tout simplement des maisons. De plus, je me suis rendu compte à l'analyse des textes en vigueur que les procédures comptables et financières susceptibles d'apporter les éléments de réponse à cette problématique souffraient d'un certain nombre d'imprécisions, allant même jusqu'à remettre en question le statut de receveur particulier et ne permettait donc pas de résoudre de manière satisfaisante la problématique posée par ces annulations de créances ou de remises gracieuses, du moins dans l'immédiat. Ainsi, le 30 janvier 2008, j'ai donné instruction par lettre 941-VP de constituer un groupe de travail technique chargé de clarifier au plus vite cette situation en proposant un projet de modification de la délibération 95-2005, du 23 novembre 95, en l'occurrence, la modification du texte réglementant « Notre matière budgétaire, comptable et financière ». Depuis, 21 séances de travail ont été tenues entre les deux receveurs, leur service d'assiette, la direction des finances et la comptabilité et occasionnellement le ministre des Finances. Je peux me réjouir du fait que celles-ci ont permis non seulement de mettre à plat l'ensemble des procédures concernant le règlement de cette problématique, mais également d'aboutir à une nouvelle mouture rédactionnelle de la délibération 95-2005 qui sera présentée à votre sanction incessamment sous peu. Une mouture qui est à la diligence du ministre des Finances qui doit apporter le complément de modification qui s'impose pour la circonstance. Alors, pour en revenir à votre question très pertinente concernant l'annulation d'éthique, je dirais que dans l'attente de cette modification du texte délibératif qui devrait écarter définitivement le risque juridique qui nous fait encourir aujourd'hui le recours à cette procédure ou à ces procédures, je proposerai à mon collègue ministre des Finances concernant la problématique des annulations de titres qui intéressent les créances antérieures, de procéder, vu l'urgence de la situation et, vu la conjoncture exceptionnelle qui analyse ce secteur d'activité, de proposer donc à l'annulation pure et simple de ces créances en faisant adopter par le Conseil des ministres des arrêtements qui auraient pour objet d'une part de résilier les autorisations d'occupation temporaire et, d'autre part, d'annuler à compter du constat de la cessation d'activité les rédivances dues. Cette résiliation permettrait de mettre fin à l'autorisation et libérerait par conséquent le bénéficiaire du paiement des rédivances domaniales dues au titre des AOT, c'est-à-dire des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public maritime. Alors, bien qu'ayons une portée rétroactive, ce mécanisme provisoire est favorable, vous le reconnaissez d'ailleurs, aux usagers. Je rappelle à ce titre que la jurisprudence administrative a déjà validé des actes rétroactifs quand ces derniers sont favorables à leurs bénéficiaires. Le règlement de la problématique intéressant les générateurs photovoltaïques, rappelez-vous, vous l'avez soulevé également à une certaine époque, que nous avons évoqué par le passé, pourrait se satisfaire d'une procédure identique conduite à partir de la production néanmoins d'une copie de convention ou d'un état nominatif de relance émanant du conservateur des hypothèques. Concernant la remise gracieuse des créances, bien que réglementée par l'article 34 de la délibération 95-205, les remises gracieuses ne doivent pas être confondues avec les annulations de titres. En effet, les remises gracieuses supposent un motif de gêne ou d'indigence mettant la personne dans l'impossibilité de se libérer de sa redevance alors que l'annulation de titres suppose que la prestation due au titre de la redevance n'a pas été servie à son bénéficiaire. Il importe donc que la vérification de la preuve du gêne ou de l'état d'indigence du demandeur soit préalablement et clairement établie avant que le comptable assignataire responsable de l'opération ne puisse remettre gracieusement les créances appelées en cause. Jusqu'en février 2004, dans le cadre de la procédure en ligne, il revenait aux receveurs des domaines de produire ces états de liquidation à la direction des finances et de la comptabilité au fin, je précise à nouveau, au fin d'émission de titres de recettes correspondant à la fin de la réaction que le payeur de Polynesie, comptable assignataire de ces types, procède au recouvrement contentieux de ces derniers. En fait, c'était la procédure qui prévalait. Il apparaît que depuis mars 2004, le nouveau payeur de la Polynesie considère dans le cadre de son analyse juridique que les receveurs ont la qualité de comptable public et qu'ainsi, ils pourraient poursuivre le recouvrement par toutes les voies de drogue. Cette analyse non seulement nous conforte à l'idée de la nécessité d'un toilettage en profondeur de la délibération 95-205, mais également nous exhorte à la clarification des statuts de receveurs particuliers et de comptables publics. Comme je le disais tantôt et en conclusion, le recours à la procédure de remise gracieuse, qui a la particularité d'effacer partiellement en totalité les créances dues à un instant T, et qui ne prévaut donc pas pour le futur, nécessite l'adoption par notre Assemblée de la mouture améliorée de la délibération 95-205. Je rappelle que ce dispositif qui s'assimile à une aide financière au profit de personnes physiques, notamment, et morales également, doit respecter la procédure de saisine des membres de la CCBF instituée par la modification de la loi organique en 2007. En tout état de cause, il me paraît incontournable d'apporter aux dispositions de la délibération 95-205 les modifications permettant de consolider notre démarche, ce qui me semble être préalable, indispensable. Et enfin, procédure d'échelonnement. Quant à la procédure d'échelonnement, que je recommande fortement et qui est tout à fait possible de mettre en œuvre très rapidement, il ne nécessite qu'un accord négocié entre l'usager redevable et le receveur des hypothètes. En conclusion, je dirais qu'hormis le cas des procédures d'échelonnement et d'annulation de titres qui pourraient, à partir des propositions évoquées précédemment, trouver à être satisfaits très rapidement, en me remettant, bien entendu, à la diligence du ministre des Finances, tout recours à la procédure de remise gracieuse avant la modification de la délibération 95-205 risque d'entacher celle-ci d'irrégularité et, au pire, d'engager la responsabilité de l'autorité publique qui s'en chargerait. Enfin, au titre de l'exercice 2009, je vous rappelle que, par arrêté 93, c'est même du 22 janvier 2009, les bénéficiaires d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour les activités de pêche et de perliculture sont exonérés de redémence. J'espère avoir apporté ici la ou les réponses à l'ensemble des questions posées sur cette problématique. Marou. Merci, M. le vice-président. Désolé pour la mauvaise qualité des appareils audiovisuels. On est en train de faire le nécessaire en coulisses. Je vais demander au deuxième orateur, Mme Liliane Eloto, de bien vouloir poser sa question, mais au préalable, je voulais savoir si elle maintenait sa question, parce qu'en fait, je me rends compte que c'est la même thématique, la même problématique. Vous souhaitez la maintenir, hein ? Allez-y, Mme Liliane Eloto. M. le président, merci, merci. Bonjour à tous. M. le vice-président, bonjour. M. le président du pays, Yorana, M. le ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Yorana, il est vrai que ma question n'a plus lieu d'être, puisque M. le vice-président lui a apporté des réponses, mais aussi, j'aimerais être destinataire de son intervention, pour qu'auprès de tous ses exploitants, on puisse leur apporter des réponses qu'ils attendent depuis longtemps. Merci. Merci, Mme Liliane Eloto. Je pense que le vice-président ne trouvera pas de difficultés à transmettre sa réponse écrite. Je vais demander maintenant à Mme Teula Iriti de bien vouloir poser sa question. Maruru Pretini, Yorana, M. le président de la Polynésie française, M. le ministre, Yorana, chers représentants, Yorana, à tous, Yorana. Ma question s'adresse à M. le président de la Polynésie française. À l'occasion de l'ouverture du procès concernant les victimes des essais nucléaires, vous avez M. Oscar Temaru, président de la Polynésie française, publiquement déclaré, et je vous cite, « C'est une mascarade. Il faut que ce soit un tribunal international qui juge cette affaire et que la communauté internationale s'en saisisse. » Il s'agit pourtant d'une affaire intérieure française puisque l'État français est mis en cause par des citoyens français. La France étant jusqu'à nouvel ordre un pays souverain, on ne voit pas à quel titre un tribunal international pourrait se saisir d'un contentieux entre l'État et certains de ses ressortissants. On ne voit pas davantage ce qui vous autorise, M. le président de la Polynésie française, à mettre en doute la compétence et l'impartialité de la justice française qui a fréquemment montré qu'elle n'hésitait pas à donner raison à des citoyens contre l'État lorsque les plaignants fournissent des preuves de leur accusation. À notre connaissance, aucun des partis autonomistes représentés dans votre gouvernement, M. Temarou, n'a jugé utile de s'exprimer sur ces déclarations du président. Ils en sont donc solidaires. Le groupe Tahouir-Aouir-Athirin demande donc au président Temarou de préciser s'il a consulté les partis autonomistes de sa majorité avant d'accuser d'incompétence et de partialité la justice française. Ou bien, s'il a décidé de les mettre devant le fait accompli, sachant bien qu'ils étaient prêts à tout avaler. Merci, Mme Iriti. M. le Président, souhaitez répondre. M. le Président, M. le Sénateur, Mesdames et Messieurs Les Élus, Tupraouwe maskerad Taudeu��hin To'udra manaa Apropa e to'oe manaa To'o to'o manaa Ere te he manaa To'o no Teeemhana Ere no ananhi ne Mai te tau e te tau E manaa oee Sous-titrage ST' 501 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 Je vous rappelle que vous avez été nommé ministre du gouvernement de la Polynésie française et non représentant des marquises au sein de ce gouvernement. Je vous sais amoureux de culture polynésienne, passionné entre autres des marquises. Sous-titrage ST' 501 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 Le contrôleur des dépenses engagées procédera au visa de l'arrêté, mais avec observation par courrier numéro 021-813-MEF-CDE du 16 décembre 2008. Cette subvention sera approuvée par le Conseil des ministres par arrêté numéro 048-CM du 14 janvier 2009, malgré l'avis défavorable rendu le 6 janvier 2009 par la Commission de contrôle budgétaire et financier de l'Assemblée. Sur le plan juridique, je dirais que toutes ces irrégularités ou illégalités ont été commises sous l'autorité avec le soutien du ministre des Sports, M. Clarence Vernon-Den, qui a présenté en Conseil des ministres une commission définissant les X-Games comme une grande manif de l'année, qui a adressé au directeur du JSPF lui donnant instruction de fermer le stade pater au fin de préparer cet événement, et qui a présenté le rapport de présentation de l'arrêté en Conseil des ministres, comme je vous l'ai rappelé. Ainsi donc, pour ma part, c'est au premier chef de M. Clarence Vernon-Den qui ayant toléré de telles irrégularités dans le cadre des missions qu'il a confiées à ses subordonnés doit être tenu pour responsable. Il est vrai que l'association Extrême Event, en tant qu'organisateur de l'événement, est responsable des sommes engagés par le pays pour la prise en charge des frais d'extraction, de transport, la mise en place d'enlèvement de la terre utilisée pour l'aménagement d'un terrain de crosse sur le stade pater. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que plusieurs membres du cabinet du ministre étaient également membres de cette association. Donc voilà, en fait, pour résumer tous ces liens avec le ministre. Donc, en outre des liens étroits, comme je vous l'ai dit, unissait des membres du bureau de l'association Extrême Event à plusieurs collaborateurs du ministre. Donc, je dirais que le ressort de tout ce qui précède de la responsabilité des dégâts causés par les extrêmes repose non seulement sur l'association Extrême, mais surtout sur certains membres du cabinet, du ministre et certainement le directeur que vous le rappelez. Donc, je crois que c'est une affaire que j'ai présentée en Conseil des ministres. Et donc, avant de désigner telle ou telle personne qui soit fautif dans ce dossier, donc le Conseil des ministres a accepté il y a deux ou trois semaines, je vais m'excuser pour la date, que l'on dépose plainte. Et je dirais également que, je vous informe que j'ai reçu également des responsables des associations de protection de l'environnement, M. Yves Doudoud de l'association Haruru, M. Helme de l'association Hapapé, M. Mahono de l'association Matara de Hapenouanopapénon, lesquelles représentent un collectif d'association de protection de la nature et du patrimoine, et comptent également se joindre au pays pour une action commune contre les responsables de ces méfaits. Donc, c'est une affaire à suivre. Et bien sûr, on vous informera par la suite de ce que les juges auront décidé. On la remercie. Merci, M. le ministre. Mme Bob-Dupont, je vous rappelle qu'il ne peut pas y avoir de débat. Oui, justement, M. le Président. Je voudrais vous demander si on peut, si c'est possible, parce que lorsqu'on pose des questions et qu'on n'est pas satisfait des réponses ou les réponses sont insuffisantes, je demanderais à l'Assemblée si on ne peut pas changer un peu le règlement de nos questions, de la marche des questions d'actualité, parce que, bien sûr, on a des possibilités de demander aux ministres de nous donner les réponses, mais je peux dire que je suis insatisfaite aujourd'hui, et c'est pour ça que je demande si on pouvait avoir également un petit moment de réponse. Voilà. Bien, si le règlement ne nous le permet pas, je me plie au règlement, mais je pense qu'on pourrait quand même donner une ou deux minutes à ceux qui posent des questions d'actualité pour dire leur point de vue à la fin de la réponse des ministres. Voilà, M. le Président. Merci, Mme Bob Dupont. Nous en prenons acte. La Commission des institutions a toujours possibilité de réformer notre règlement intérieur. Ça pourrait faire l'objet aussi d'une discussion, d'une prochaine réunion, d'un bureau de l'Assemblée, sur ce que vous venez de demander, Mme Bob Dupont. Bien, nous venons donc d'achever notre séance de questions orales. Nous allons poursuivre l'examen du point 3 de notre ordre du jour. Je rappelle que par lettre datée du 30 décembre 2008, le Président de la Polynésie française m'a fait parvenir le rapport d'observation définitive de la Chambre territoriale des comptes sur la gestion de la société Air Traitinoï pour les exercices 1996 à 2007. En application des dispositions de l'article L.272-48 du Code des juridictions financières, normalement ce rapport aurait dû être communiqué à l'Assemblée dès sa plus proche réunion. Toutefois, en conférence des présidents, la durée du débat sur ce dossier a été fixée à 60 minutes, répartie de la manière suivante. 21 minutes pour le groupe UDSP, 19 minutes pour le groupe Totato Aïa, 11 minutes pour le groupe Tahou Rahul Atira, 6 minutes pour le groupe Yaoura Tefénoa et 3 minutes pour les non-inscrits. Avant que les uns et les autres de chacun des groupes puissent intervenir, je vais peut-être demander au gouvernement si celui-ci souhaite faire des observations préalables. Pas d'intervention. Bien, donc nous allons passer directement au débat. Je vais inviter l'intervenante du groupe UDSP à bien vouloir prendre la parole. Je crois qu'il s'agit de Mme Cathy Tuichaud-Buyard. Merci. Merci, M. le Président. Bonjour. Bonjour, M. le Ministre et M. et Mesdames les Ministres, chers collègues, publics, journalistes et collaborateurs, Yorana. Donc, après analyse de l'étude du rapport définitif émis par la Chambre territoriale des comptes de la colonie française sur la gestion de la société d'économie mixte d'être équinuité pour les exercices de 1996 à 2007, le constat est alarmant et préoccupant. En effet, selon les observations apportées par la Chambre, être équinuité dans une situation financière et patrimoniale des plus précaires et ne suffit que grâce au soutien public de la collectivité d'Outre-mer. Cette observation mérite alors toute notre attention. Dès lors, en tant qu'élu du peuple et participant activement au développement durable de notre pays, ma problématique serait celle de s'interroger sur les causes réelles d'un tel échec, alors même que les aides publiques n'ont cessé d'augmenter au fil des années. Comme vous le savez, les fonds sont amenés à s'autofinancer au fil des ans. Donc, depuis le lancement de notre compagnie aérienne, marque identitaire d'un essor certain, la Polynésie française et l'État ont contribué à la survie de celle-ci, avec un soutien public estimé à environ 26 milliards de fonds d'aide directs et indirects. Ce soutien public a été d'autant plus sollicité que l'exploitation d'être éteigné n'est encore pas parvenue à être rentable. Ainsi, être éteigné demeure dépendante des financements publics, l'obligeant cependant à long terme à une autonomie de financement propre. En étudiant de plus près l'analyse apportée par la Chambre territoriale des comptes sur la Polynésie, il en ressort que les causes de difficultés actuelles de la compagnie sont liées à des erreurs stratégiques, notamment concernant un rythme de croissance trop rapide enjambant des déséquilibres structurels et une mauvaise gestion par l'achat de carburant peu performant, la gestion du personnel, les avantages trop confortables des dirigeants de la compagnie au détriment des déficits importants, la gestion laxiste de la gratuité des billets, la gestion du commissariat aérien est testée trop approximative et enfin les contrats de communication n'ont pas été suivis avec davantage de rigueur. Une politique stratégique de management adéquate s'avère une priorité à mettre en application. Améliorer sa rentabilité, son organisation et redéfinir sa stratégie de redressement demeure une évidence, notamment en période de crise conjoncturelle mondiale qui n'épargnera pas la Polynésie. En définitive, être écliné est notre compagnie aérienne qui nous permet de nous démarquer à l'échelle internationale des autres compagnons. Un contrôle plus rigoureux de la part des autorités compétentes sur sa gestion et de nouvelles orientations commerciales reste primordial à sa survie qui, n'oublions pas, ont aujourd'hui plus de 850 salariés. Ces 850 salariés méritent avant tout des encouragements de notre part. En effet, ils sont les premiers en contact avec les touristes. Nous comptons sur leur professionnalisme, compétence et efficacité pour être au service des passagers qui, je crois, sont exigeants aussi, mais qui sont aussi au service du pays. Ils sont les premiers à refléter l'âme de la Polynésie, à véhiculer notre culture. Ils devraient être fiers de servir leur pays à travers notre compagnie au Thierry. Tout ça pour dire que notre compagnie est un outil indispensable pour notre économie. Et je vous dis, madrissé ici à tous les Polynésiens, de soutenir cette compagnie, d'être fiers d'avoir sa propre compagnie. Je vous remercie de votre attention. Merci, madame Fichaud-Buyard. J'invite à présent le premier intervenant du groupe Totato Aïa à prendre la parole. Madame Brodien. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée de Polynésie française, monsieur le vice-président, madames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants, le public, mesdames et messieurs de la presse, nos étudiants, Yorana. Nous voici à nouveau à devoir nous prononcer sur une analyse très pointue de la Chambre territoriale des communes concernant les problématiques nombreuses de gestion de l'une de nos sociétés d'économie mixte. Ces fameuses seines nuées qui font décidément couler beaucoup d'encre tant elles contiennent des révélations slusièrement stratégiques de ces 10 à 15 dernières années. À quoi que le thème nuée est un nombre d'échecs et de gaufres financiers. Avant toute chose, je tiens à saluer le travail réalisé par la Chambre, le travail ministère d'analyse de la gestion de la société, de ses pratiques de management, ce qui nous permet aujourd'hui de disposer d'une analyse pointue, présentant un anoram appartinent de la société. Nous avons là aujourd'hui la base nécessaire aux réformes à venir. Nous avons déjà eu à examiner les rapports la salopée, la qualité, le JT, le continueurточnement, et ces rapports avaient déjà perdu d'identité des pratiques qui semblent être retrouvées dans l'ensemble des établissements publics de notre pays. Cette situation n'est définitivement plus acceptable et il est plus important de mettre en place de nouveaux outils de gestion pour assurer la pérennité de nos établissements et saines disposent de tout le potentiel pour mener le développement de notre pays. La CTC a quand même noté les énormes progrès réalisés par notre contact. Nous pouvons en effet être tiers sur beaucoup d'aspects de notre compagnie. En moins de dix ans, elle a su se hisser dans la tête du classement du secteur aérien à l'échelle nationale. Ce n'est pas rien. Et il faut saluer le travail fait pour en arriver là, surtout quand on sait que les seules compagnies qui la devancent sont Infrance et ses filiales. Nous sommes juste derrière la compagnie mondiale. RTL TINUI, c'est aussi la réussite de l'intégration pour beaucoup de nos jeunes qui ont trouvé là une possibilité d'embauche locale, un métier intéressant et des débouchés de carrières pertinents. Au-delà de ça, RTL TINUI, c'est enfin une reconnaissance internationale du service primée de nombreuses fois par les organismes de référence en la matière. À ce titre, notre compagnie a su s'intégrer parfaitement dans ce domaine hautement concurrentiel. Il serait donc dommage pour notre pays et dommageant pour plus de 800 employés de laisser sombrer cette compagnie, de salir son image et de mettre en danger sa réputation. Et puis, il convient de remettre la situation dans son contexte. Bien évidemment, la compagnie a coûté énormément au pays et sûrement parfois du fait d'une trop forte émission du politique dans sa gestion. Ce qui a entraîné des dépenses somptuaires et des choix stratégiques peu voives, pas rentables. Pour autant, la compagnie a malgré tout permis de transporter un grand nombre de touristes, ce qui a, au final, profité à notre économie toute entière. Des touristes qui, du fait du départ de nombreuses autres compagnies, ces dernières années, n'ont peut-être pas choisi notre destination en l'absence de notre compagnie. Cet outil qui reste donc un outil prometteur, mais il est certain que la situation est loin d'être idéale. Pour cela, la CTC a réussi à mettre en place des problématiques qui permettent de se demander si elles sont là. Madame Brodien, essayez peut-être de prendre le micro de Madame Mahiroto, s'il vous plaît. Je vais me mettre là. Merci. Et c'est pour cela, la CTC a réussi à mettre en exerbe bien des problématiques qui, personnellement, me laissent bien songeurs quant à l'avenir de notre compagnie. Mais aussi, surtout, quant au temps perdu, ces dizaines-là, tant pendant lequel nous aurons pu faire de cette compagnie un fleuron de nos pays, du Pacifique et un exemple de gestion cohérente et durable. Il n'en est malheureusement rien. Et je ne peux qu'espérer que nous serons rapidement tirés des leçons. Je vais me borner ici à mettre en relève les principaux points soulevés par la CTC. Mon objectif est ici de bien mettre en avant les actions que nous devons mener, mais aussi, surtout, pour nous faire bien prendre conscience de nos responsabilités collectives et de nos erreurs. Dès le départ, les choix n'ont pas été clairs. Mon objectif, manque de décision, refuse de s'engager. Je ne sais. Toujours est-il que l'orientation initiale de la compagnie, cesse du service public ou non, n'a pas été claire. De sorte que, ambitionnés comme un vecteur de développement de nos touristes, nous n'avons pas à mettre en place une politique de développement global et cohérent du tourisme pour garantir le remplissage de nos avions. Il semble même que le problème ait été posé à l'envers, puisqu'il ressort du rapport que la mise en œuvre d'ATN à elle seule était considérée comme la solution à l'augmentation du nombre de touristes dans notre pays. De sorte que, en l'absence d'une politique du tourisme volontariste, prenant appui sur le vecteur du transport aérien, nous avons perdu un grand nombre de parts de marché au profit des États voisins, déprimant ainsi nos oiseaux de leur clientèle. Ces grands oiseaux bleus, fiertés de notre pays, ont dès leur décollage été plombés par de mauvais choix ou par l'absence de choix politiques à long terme. Plus grave encore, bien des erreurs et irrégularités ont été commises pendant ces dix dernières années, qui auraient pu plumer au sol cette société. A tant à cette époque réalisé que nous mettons en jeu plusieurs centaines d'emplois, que nos hypothéques ont l'avulé d'une bonne partie de nos jeunes. Tout ça pourquoi ? Pour en faire profiter les dirigeants, pour satisfaire des ambitions politiques irréalisables. Le constat de la CTC est sans appel. Nous avons délibérément violé les dispositions du commerce international et les règles de la libre concurrence. Nous avons fait supporter au pays l'intégralité des risques financiers, qui se portent à plusieurs milliards, risques pris en charge par les contribuables, et se sent même que notre Assemblée ne soit consultée. Que serait-il advenu si la compagnie avait connu un cours du financier tel que le pays aurait dû mettre en œuvre sa garantie, à tant un jour réellement mesure les risques pris ? Toutefois, ces irrégularités qu'auraient pu alors nous mener dans des contentieux coûteux et interminables, encore une fois sur le dos de nos contribuables. Je disais que beaucoup d'erreurs et de décisions avaient notamment été commises pour satisfaire des ambitions de certains dirigeants. Ambitions bien trop grandes pour notre compagnie. Et pourtant, dès le départ, la ligne de conduite avait été suggérée par des professionnels du secteur. Alors pourquoi avoir lancé notre société dans une croissance exponentielle qui l'amène aujourd'hui à une indigestion que l'on espère guérissable ? Pourquoi avoir outrepassé les règles traditionnelles de la gestion ? Pourquoi, mes chers collègues, pourquoi ne pas avoir eu l'ambition de construire progressivement et durablement notre belle compagnie pour lui assurer sa pérennité et avec elle la pérennité des emplois et de notre développement ? Pourquoi avoir donné les moyens de leur confiance aux dirigeants et ne pas avoir donné les moyens de son développement à la compagnie en la dotant des ressources humaines et matérielles nécessaires ? Tous ces erreurs dans ces absences locales de charme directeur du développement, c'est que la CTC a considéré la compagnie en déficit d'organisation. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'économie. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'économie de l'économie. Je vous remercie de votre attention. Merci Mme Broudien. Je voudrais vous faire part de quelques observations que m'inspire le rapport de la Chambre des Comptes sur la gestion de notre compagnie aérienne. Comme vous tous, j'ai noté les erreurs de management dénoncées dans la seconde partie du rapport à partir de la page 19. L'adaptation trop tardive de l'équipe dirigeante à la croissance de la compagnie, les changements trop fréquents de la direction à partir de 2005, la mise en place sans études préalables suffisantes de deux lignes déficitaires, le laxisme dans l'attribution de billets gratuits et d'avantage financiers aux dirigeants et surtout la politique catastrophique en matière d'achat de carburant, qui est aujourd'hui la cause principale du déficit de la compagnie. J'observe aussi que la Chambre des Comptes a bien souligné qu'Hert-Hei-Tinui avait pratiquement atteint l'équilibre en 2003 et 2004. Malheureusement, le rapporteur ne semble pas avoir tiré une leçon claire d'un fait aussi important. La conclusion est pourtant évidente. « Hert-Hei-Tinui n'était pas condamné à être éternellement déficitaire. » Pendant les cinq premières années de son existence, Hert-Hei-Tinui aurait dû connaître sa période la plus difficile. C'est bien de 1998 à 2004 que la compagnie a acheté quatre avions sur cinq, ouvert ses lignes sur le Japon, Los Angeles et Paris, et recruté la majorité de ses effectifs. Pourtant, pendant ces six premières années, avec une équipe dirigeante stable et sous le contrôle d'un gouvernement stable, Hert-Hei-Tinui a relevé tous les défis de sa croissance rapide. Elle est devenue très vite le premier transporteur de touristes, et malgré les difficultés financières inévitables pour toute nouvelle compagnie aérienne, Hert-Hei-Tinui a pratiquement équilibré ses comptes en 2003 et en 2004. Qui pourrait sérieusement affirmer que cette compagnie ne serait pas aujourd'hui déficitaire si à partir du second semestre 2004, elle n'avait pas vécu dans l'instabilité de son encadrement et du gouvernement ? Il ne faut quand même pas oublier que pendant près de deux ans, Hert-Hei-Tinui a été dirigé par le directeur de cabinet du président Temaru. Comment un homme, même surdoué, pourrait-il efficacement occuper simultanément ces deux postes ? C'est bien de cette période que date le début de l'effondrement de notre compagnie aérienne. Mais nous n'allons pas refaire l'histoire. La réalité, c'est qu'Hert-Hei-Tinui est aujourd'hui lourdement déficitaire et que les affirmations de l'actuel PDG sur un retour à l'équilibre en 2010 laissent sceptiques les observateurs les plus indulgents. La Chambre des Comptes estime qu'Hert-Hei-Tinui, pour atteindre l'équilibre financier, doit réformer son mode de gouvernance, sa stratégie et son partenariat avec la collectivité. Nous ne pouvons qu'être tous d'accord sur ces affirmations aussi vagues que péremptoires. Cela ne nous avance en rien, mais je suis forcément favorable à ces vœux pieux. En revanche, je ne partage pas du tout le point de vue du rapporteur de la Chambre territoriale des Comptes lorsqu'il affirme que cette compagnie n'a jamais atteint ses objectifs et nous reproche d'avoir conçu Hert-Hei-Tinui comme un instrument au service du tourisme. Il écrit à la page 8, je le cite, « Dès lors, l'objectif de développement économique paraissait devoir supplanter celui de développement propre de la société. L'intérêt social d'ATN était en quelque sorte subordonné aux intérêts supérieurs du développement touristique. » Et oui, monsieur le rapporteur, cela vous dépasse visiblement, mais la responsabilité du gouvernement de notre pays ne se limite pas à l'équilibre comptable d'une société d'économie mixte. Notre responsabilité était de développer l'ensemble de notre économie et d'augmenter la proportion de nos ressources propres. Le tourisme était et reste une des ressources essentielles de notre développement économique. Nous n'avons aucune honte à avoir, dès le premier jour, présenté Hert-Hei-Tinui comme un outil au service de notre développement économique. Pour nous, la rentabilité d'Hert-Hei-Tinui ne se mesure pas en comparant ses recettes et ses dépenses, mais en comparant son déficit éventuel aux recettes touristiques qu'elle nous rapporte. Le rapport de la Chambre des Comptes ne nous dit pas un mot des raisons qui nous ont conduits à créer Hert-Hei-Tinui. Pourtant, nous l'avons assez dit et répété. Nous avons créé notre compagnie aérienne uniquement parce que la compagnie nationale Air France avait annoncé qu'elle fermait les liaisons entre Papayete et Tokyo, nous privant ainsi de tous les touristes japonais. Pour faire le véritable bilan d'Hert-Hei-Tinui, il faut comparer ce que cette compagnie a coûté à notre collectivité et ce qu'elle lui a rapporté. Sans ATN, le tourisme aurait complètement disparu. Et les 800 emplois créés, ils ne comptent pour rien ? Le rapport de la Chambre des Comptes a-t-il mesuré ce que coûterait à notre collectivité 800 chômeurs à la place des 800 salariés d'ATN ? Je respecte le point de vue comptable, mais quand les comptables prétendent juger une politique économique globale, franchement, franchement, je trouve qu'ils sont un peu légers. Chacun devrait savoir rester à sa place, que les comptables de la Chambre territoriale des Comptes restent à leur place. Ceci me conduit, cher collègue, à vous interroger à nouveau sur notre propre responsabilité dans les difficultés de notre compagnie aérienne. Je vous avais proposé la création d'une commission d'enquête. Tout le monde s'est déchaîné contre moi. Le PDG d'ATN, que j'avais mis en cause pour sa gestion calamiteuse de l'achat de carburant, m'attaque en justice. Le président Temaru, qui se sent visé, quand on constate que la situation de la compagnie s'est dégradée sous son pouvoir, a même saisi ce prétexte pour, entre ses engagements avec le Tahuéra Huiratira, nous rejeter de la majorité et s'allier avec TOTATO ailleurs. Mais, sérieusement, mesdames et messieurs les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, croyez-vous, croyez-vous que nous avons le droit de nous défausser de nos responsabilités en nous contentant de donner aujourd'hui notre avis sur un rapport comptable qui passe complètement à côté de l'essentiel, c'est-à-dire la place d'ert-height-inui dans notre économie, la place d'ert-height-inui dans notre société, nos relations avec le monde, le marché de l'emploi et l'équilibre de la CPS ? Si c'est ce que vous pensez, c'est affligeant. Mais je n'ai plus rien à dire. Si, au contraire, vous pensez comme moi que c'est notre responsabilité d'élus du peuple polynésien de nous saisir de ce dossier et d'enquêter nous-mêmes pour savoir où on est, ATN, pour élucider les causes de sa dégradation depuis 2005, pour déterminer avec précision son impact sur notre économie et notre société, alors, je vous en conjure, sans esprit partisan, soutenez ma demande de création d'une commission d'enquête désignée le rapport, le rapporteur que vous voudrez. Le Tahu et Rahoui d'Atira serait-il seul à vouloir connaître la vérité et à en assumer les conséquences ? Je ne veux pas le croire. Je compte sur vous tous pour surmonter les divergences partisanes sur un sujet aussi important. Nous devons tous ensemble faire la lumière sur ce dossier et prendre les décisions qui s'imposeront. Je vous remercie. Merci, M. le Sénateur. J'invite à présent l'intervenant du groupe Yaorat et Fénoua. M. Buissou. Merci, M. le Président, M. le Président, M. le Président de la Polynésie française, M. le Vice-président, Mme, M. les ministres, chers collègues, de même que, chers publics, vous qui nous suivez dans le cadre de l'examen de ces divers dossiers que nous avons à l'ordre du jour. Bonjour. Je voudrais d'abord vous dire que ce dossier est un dossier important, bien sûr, pour notre pays. Et je voudrais saluer ici le travail qui a été réalisé par les conseillers de la Chambre territoriale des comptes. Je parcourais encore hier soir les 60 pages de ce rapport et j'estime que ce travail est un travail qui a été réalisé en profondeur et qui nous permet aujourd'hui d'avoir sur notre table l'ensemble des éléments, à mon avis, qui nous permet de pouvoir apprécier d'une manière assez objective. la situation de notre compagnie aérienne entre 1996 et 2007 et non pas 1996 jusqu'à 2009. Faut-il encore, évidemment, considérer la situation à aujourd'hui telle que cela a été dit à plusieurs reprises tout à l'heure par des représentants. Ce rapport présente ATN comme étant la première entreprise de notre pays à la fois en chiffre d'affaires puisqu'on constate qu'ATN a été jusqu'à développer un chiffre d'affaires annuel de 30 milliards de francs et comme étant aussi une des premières entreprises de notre pays en nombre d'employés. Le chiffre de 800 a été cité tout à l'heure même s'il y a eu récemment sur décision prise par la direction générale et soutenue par le conseil d'administration une décroissance sur le nombre d'employés au travers notamment de la non-reconduction des contrats à durée déterminée pour essayer de compacter les charges de cette entreprise. Nous apprenons aussi et nous le savions déjà que notre compagnie aérienne est aussi une compagnie citée sur le plan mondial sur le plan international notamment comme étant la compagnie la plus sécurisée de la zone pacifique et la compagnie qui rend des services à bord qui sont d'une très haute qualité et nous ne pouvons qu'en remercier les diverses directions qui se sont succédées depuis l'origine de notre compagnie. Bien sûr les rapporteurs de la Chambre territoriale des comptes au travers de cette étude mettent en exergue les problèmes liés aux stratégies qui ont été développées et aux choix à la fois des conseils d'administration mais aussi des PDG et autres personnels de direction de notre compagnie. Je vous y reviendrai tout à l'heure d'une manière détaillée. Il est dit dans ce rapport que notre compagnie ne doit plus être gérée comme étant simplement à la fois un projet de développement ou un outil indispensable à l'essor touristique comme cela a été dit par le sénateur tout à l'heure puisqu'on se rappelle bien que la création de la compagnie ATN s'intégrerait au travers du pacte de progrès et de l'intervention aussi des fonds du FREP pour financer le démarrage de cette compagnie sur les problèmes d'acquisition des premiers avions. Donc au fait la problématique d'ATN s'est toujours posée sur la question fondamentale qui est de savoir malgré tout et même si le nombre de touristes transportés impacte directement les ressources propres du pays est-ce que cet outil ne doit pas être un outil équilibré dans ses comptes un outil qui finalement se gère comme une véritable entreprise. Et évidemment il nous faut en ce qui nous concerne nous les politiques puisque c'est une compagnie qui appartient à plus de 70% au pays nous devons répondre à cette question fondamentale. Je rappelle aussi et ça a été dit tout à l'heure que notre compagnie a été créée dans un contexte d'instabilité des compagnies aériennes de l'époque. On se rappelle d'AOM on se rappelle d'Airlib on se rappelle de Corsair on se rappelle aussi de l'arrêt des fréquences sur la Polynésie par la Comptas et j'en passe et il est bien évident que si nous n'avions pas créé notre compagnie aérienne nous ne savons pas ce que notre tourisme et plus amplement le transport aérien international serait devenu en Polynésie. Il faut aussi ici souligner le soutien apporté par le privé. On parle toujours de la contribution publique mais on parle très peu de la contribution privée et il faut saluer ce soutien à la fois moral mais aussi financier apporté par de grosses entreprises du pays jusqu'à hauteur de 4 milliards de francs sous forme de participation aux augmentations de capital sur les dix dernières années et il faut les en remercier. Enfin il faut noter que la création de notre compagnie a été aussi la possibilité pour de nombreux jeunes de s'intégrer à l'intérieur des métiers de l'aéronautique. C'est grâce à notre compagnie aérienne si nous avons aujourd'hui des centaines de pilotes ou de commandants de bord de copilotes de personnel à bord de même que de personnel au sol de personnel technique ou commerciaux et on peut dire que notre compagnie aérienne a été véritablement la porte ouverte sur ces nouveaux métiers pour nos jeunes polynésiens. Enfin dernier point que je souhaitais rappeler il n'y a pas deux pays qui ne se soient développés réellement et prenaient dans la zone pacifique sans créer soit une compagnie aérienne ou apporter un soutien fort aux diverses compagnies aériennes. Je voudrais citer Air Pacifique pour Fidji Air Calédonie pour la Calédonie Air Maurice pour Air pardon pour les îles Maurice Air Mauritius et de même que Cantas Air New Zealand etc. et je crois que tout naturellement la Polynésie s'intègre dans ce cadre-là. Chers amis je sais que nous n'avons que six minutes de regarder notre président consulter sa montre et je voudrais vous dire ceci pour essayer de résumer d'abord sur ce débat arrêtons de polémiquer et de tendre le doigt sur la responsabilité des dirigeants de cette compagnie. Pourquoi ? Parce que si vous regardez les comptes d'ATN vous vous apercevrez qu'en réalité s'il n'y avait pas eu la flambée du prix du baril de pétrole à compter de 2005 c'est-à-dire la même année où nous avons ouvert nos lignes sur New York ainsi que sur Sydney notre compagnie depuis 2005 jusqu'à 2008 aurait dégagé des excédents et même des bénéfices. Si l'on considère le prix du baril du Brent ou du kérosène plutôt en 2005 qui était à 35 dollars à comparer au prix du baril qui a été atteint en 2008 à 184 dollars vous avez tous compris que c'était en réalité ce facteur qui a plombé les comptes de notre compagnie aérienne. C'est vrai on peut dire que notre compagnie aérienne a eu un développement rapide cela a été dit par les rapporteurs de la chambre territoriale des comptes entre 1996 et 2001 lorsqu'on fonctionnait avec un appareil il est même cité à l'intérieur que nous aurions dû peut-être rester sur un seul appareil pour essayer de gérer au mieux les coûts d'exploitation c'est faux d'ailleurs le président directeur général actuel l'a dit dans une interview qui a été donnée à Tati Pacific je crois sur le fait que nous avons mieux géré les coûts d'exploitation de nos appareils par l'augmentation de notre flotte alors soyons sincères également soyons sincères également l'ouverture de la ligne sur New York de même que sur Sydney de même que la continuation de l'exploitation d'Osaka a certainement plombé les comptes d'exploitation de la compagnie mais encore une fois c'est la gestion du carburant qui nous a mis dans cette situation débitée je n'ai pas beaucoup de temps pour vous expliquer comment le conseil d'administration d'Erdrie Tsinoui va amener des réponses concrètes dans les mois qui viennent nous devons tenir très bientôt une séance de ce conseil d'administration mais je peux d'ores et déjà vous dire que si nous donnons la capacité à ATM de pouvoir régler deux choses à la fois les considérations dues au niveau des devises et du dollar ainsi que sur le coût du carburant non seulement en 2009 mais aussi en 2010 en achetant aujourd'hui le carburant nécessaire à nos appareils dans un an et demi alors à ce moment là oui nous pourrons dégager un équilibre au niveau des comptes d'ATM voire même un léger excédent tel que c'est prévu dans les comptes prévisionnels voilà donc restons je dirais confiants par rapport à notre compagnie ne soyons pas défaitistes nous avons besoin de cette compagnie et nous n'avons surtout pas besoin de polémiques et de devoir nous déchirer sur la question de la survie de notre compagnie merci merci monsieur Buissou j'invite à présent madame Sandra Manotreille Lévi-Agami à intervenir vous avez trois minutes merci merci monsieur le président bonjour à toutes et à tous monsieur le président de la Polynésie française monsieur le président de l'assemblée de la Polynésie française très chers collègues public présent aujourd'hui chers internautes Yorana comme mes collègues j'ai lu le rapport de la chambre territoriale des comptes et comme l'a très justement rappelé tout à l'heure monsieur le sénateur Airflétinoui avait été créée à l'époque pour faire face au départ de compagnies aériennes et permettre aux touristes d'être transportés vers notre destination je voudrais juste soulever un point qui ressort de ce rapport de la chambre territoriale des comptes en disant qu'à un moment il est dit ATN il est reproché à ATN de ne pas être rentable je fais partie de ceux qui pensent que cette analyse est malheureusement une analyse microéconomique qui correspond à la gestion d'une entreprise et que pour ce qui me concerne en tant qu'élu et j'attends du gouvernement qu'il ait également cette approche cette approche doit se faire au niveau macroéconomique nous savons très bien qu'aujourd'hui c'est plus de 40 000 personnes qui vivent grâce au tourisme je ne vous parle pas seulement des hôtels des restaurateurs mais également des agriculteurs des pêcheurs des artisans des commerçants et quand j'entends dire que nous voulons avoir le moins de déficit possible dans ATN je suis bien consciente que nous devons atteindre cet objectif il ne faut pas que notre destination soit sacrifiée sous l'autel de la rentabilité de la compagnie à un moment donné je pense qu'il faut qu'en tant qu'élu nous prenions nos responsabilités et que nous fassions en sorte que nos touristes puissent arriver en Polynésie aujourd'hui je pense qu'on n'invente rien il suffit de voir les destinations enfin en tout cas les pays qui se sont orientés vers l'industrie touristique comme Hawaï comme Fidji ils sont en train de revoir leurs plans leur planification au niveau de leur stratégie touristique aujourd'hui ils se disent que plutôt que d'aller vers des destinations où il y a la crise économique autant s'orienter vers des pays qui sont en train aujourd'hui de créer de la croissance aujourd'hui ces pays qui créent de la croissance c'est l'Asie vous avez Fidji vous avez Hawaï qui aujourd'hui sont en train d'ouvrir des lignes directes sur Pékin sur également Hong Kong pour permettre aux touristes chinois aux touristes asiatiques d'avoir la possibilité de venir directement vers leur destination donc moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut donner les moyens à ATN de poursuivre cet effort je suis contre le fait qu'on laisse au sol deux avions à un moment donné en effet il faut faire de la rentabilité mais en même temps face à l'austérité il faut faire un plan de relance et aujourd'hui encore une fois je soutiens le gouvernement et notamment le ministre en charge du tourisme qui est en train de développer les accords avec la Chine il est vrai qu'aujourd'hui les dossiers qui concernent le mariage des étrangers en Polynésie et également les visas chinois commencent à permettre d'avoir une vision sur la possibilité de faire venir ces touristes asiatiques vers notre destination et je souhaite et je soutiendrai le gouvernement pour que les emplois qui sont générés par les secteurs touristiques puissent être maintenus et que nos jeunes puissent envisager un avenir prospère dans ce secteur encore une fois rigueur économique oui mais en même temps accompagné d'un plan de relance et si on doit choisir entre équilibrer les comptes d'ATN et créer de l'emploi moi je serais d'accord excusez-moi d'être aussi direct pour qu'on assume un déficit que la Polynésie et bien s'il y a des milliards à verser à ATN pour continuer à faire en sorte que cet outil de développement touristique soit opérationnel et bien nous soyons nous représentants à l'Assemblée très chers collègues favorables à donner à cette compagnie les moyens de poursuivre cet effort économique et de grâce ne faisant pas de ce dossier un dossier politique mais bien un outil pour permettre à nos familles de continuer à avoir de l'emploi de continuer à avoir à manger et de continuer à avoir un toit je vous remercie de votre attention merci madame Léviagami au niveau du groupe UDSP y a-t-il un autre intervenant non très bien je vais poursuivre au niveau du groupe Totato AIA vous avez encore six minutes devant vous madame Parker vous souhaitez intervenir merci monsieur le président monsieur le président de l'assemblée monsieur le président du gouvernement de la Polynésie française mesdames et messieurs madame et messieurs les ministres monsieur le sénateur mesdames et messieurs les représentants chers journalistes chers internautes chers publics d'Orana ma collègue de groupe et mes collègues représentants dans leur intervention nous ont rappelé ce pari sur l'avenir que fut la création ex nihilo de cette compagnie oui cette compagnie partit de rien en disant s'est tissée au troisième rang des compagnies françaises et au premier rang des entreprises polynésiennes par le chiffre d'affaires et au deuxième rang par les effectifs mes collègues nous ont rappelé le nombre de 800 a été malheureusement termi par l'incapacité chronique d'arriver à équilibrer ses comptes du fait des errements constatés en matière de management et de gestion mais aussi de stratégie commerciale cette magnifique aventure et cette réussite en matière de création d'entreprises plusieurs fois distinguées au plan international donnant une flatteuse réputation dans l'univers très fermé des transporteurs aériens internationaux comme le faisaient remarquer mes collègues ne se sont malheureusement pas matérialisés au plan des résultats commerciaux du fait de tous les dysfonctionnements et carences constatées et détaillées par la Chambre territoriale des comptes dans le rapport qui nous est soumis je ne reviendrai donc pas sur les éléments positifs dont nous pouvons nous enorgueillir ni de même sur les causes et points de faiblesse constatés je me contenterai de vous livrer quelques idées suite à l'intervention de monsieur Christian Vernodon PDG d'Air Taitinoui qui lors d'une présentation devant la commission de contrôle budgétaire et financier nous a apporté un éclairage technique sur les problèmes rencontrés par la société et des solutions possibles elles doivent nous conduire elles doivent conduire notre réflexion sur les stratégies à mettre en oeuvre pour l'avenir de notre compagnie que nous souhaitons tous radieux en synthétisant la situation nous pouvons dire que grâce à la volonté des autorités de ce pays l'engagement d'un certain nombre de partenaires privés le dynamisme et le professionnalisme du personnel à tous les niveaux de la compagnie nous avons construit en disant un remarquable outil de développement économique tant en termes de création d'emplois que de chiffres d'affaires malheureusement en matière de résultats commerciaux le succès n'a pas été au rendez-vous avec un déficit structurel qui malgré les soutiens financiers récurrents du pays se creuse au fil du temps et ce de manière encore plus inquiétante du fait de la grave crise que nous traversons je ne reviendrai pas non plus sur l'analyse des multiples causes et erreurs stratégiques qui ont conduit inexorablement notre compagnie fleurant de notre savoir-faire et de notre industrie touristique à ne devenir pas seulement à l'expression qu'une société vouée au déficit chronique de son équilibre économique la chambre le rapport de la chambre territoriale des comptes est assez explicite à ce sujet en la qualifiant de société non rentable pour nous élus responsables de ce pays l'alternative l'alternative est simple soit notre compagnie aérienne revient à ses fondamentaux de société commerciale de transport aérien devant assumer à minima l'équilibre de ses charges et produits voire dégager des bénéfices comme il est de nature pour une société commerciale si tel est le cas elle doit par des mesures drastiques retrouver ce chemin de l'orthodoxie commerciale c'est à dire son équilibre commercial soit pour reprendre l'intitulé de l'article 2 des statuts de la SEM notre compagnie aérienne est un instrument destiné à favoriser le développement économique de la Polynésie française ou toute autre activité d'intérêt général dans ces conditions dans le respect de ces prérogatives que nous confère notre statut de celle de l'État mais aussi des règles internationales en matière de concurrence commerciale il convient de revoir la notion de service public certes nous fûmes sanctionnés sur ce thème par les juridictions administratives mais rappelons toutefois que dans son arrêt du 18 mai 2005 confirmant le caractère illégal de l'empiétement de notre collectivité sur les compétences de l'État le Conseil d'État reconnaissait dans un considérant le principe que je cite la bonne décerne de la Polynésie française indispensable à ses relations avec le reste du monde et à son développement constitue un intérêt public local qu'en doute l'intérêt public local peut être constitué par les besoins futurs du développement touristique dans le droit fil de ce considérant le rapport de la Chambre territoriale des comptes constate même à la fin de la linéa 6 de la page 19 qui a été abandonnée ou repoussée peut-être trop rapidement l'idée d'instaurer un service public aérien mes chers collègues je n'aurai pas à travers mes propos la prétention de vous proposer une solution toute faite à travers ces quelques réflexions je n'ai voulu que susciter nos interrogations sur ce difficile sujet certes notre compagnie doit faire les efforts d'adaptation nécessaires pour revoir son organisation interne ses modes de gestion et de gouvernance l'ensemble de ces agents doit avoir la fierté de travailler dans une société dont l'activité est primordiale pour les développements économiques de notre pays une société tournée vers l'avenir et la technologie de pointe qui porte haut et loin les couleurs de notre pays mais nous aussi en qualité d'élus responsables et soucieux de l'avenir de notre Fénois nous devons définir la stratégie que nous voulons mettre en œuvre pour arriver à nos objectifs et donner à nos acteurs économiques le cadre juridique et les moyens d'y parvenir je vous remercie donc mes chers collègues de l'attention que vous avez accordé à mes propos et je souhaite que nous puissions dans les meilleurs délais débattre avec l'ensemble des professionnels du tourisme et surtout du transport aérien international des perspectives pour doter notre pays des moyens d'assumer d'assumer son développement et permettre à notre compagnie aérienne de prendre son véritable envol marourou prétitene vous venez d'épuiser tout votre temps de parole de toi ou ailleurs mais comme monsieur Hirote Faride a demandé à prendre la parole c'est un dossier épineux et important vous avez trois minutes monsieur je vais arrêter merci monsieur le président merci beaucoup par les meilleurs d'abord terroir monsieur le président du pays terroir monsieur le vice-président madame la ministre monsieur le sénateur mesdames messieurs d'abord je souhaite remercier les responsables de la chambre territoriale et la cour des comptes qui ont dressé un constat extraordinaire sur les dix dernières années c'est ce qui a été fait bien fait mal fait et c'est ce qu'il conviendrait que l'on fasse maintenant je crois qu'il faut que l'on revienne aux fondamentaux lorsque Air Taitino a été créé il y a dix ans c'était pour ne plus dépendre des caprices des compagnies aériennes internationales et c'était pour ramener beaucoup de touristes ici ici dans cette enceinte il y a dix ans nous étions tous unanimes malgré des points de vue idéologiques différents dix ans après le constat il est sain sur le plan comptable sur le plan financier ATN est normalement une société en faillite donc on doit la réorganiser la restructurer et c'est là où je souhaite mettre le doigt qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse ensemble nous avons entendu au commission de contrôle budgétaire le président actuel qui nous a expliqué ses perspectives à court moyen et long terme je voudrais ici rappeler mesdames et messieurs chers collègues le fait que dans cette société comme dans d'autres scènes qui dans les comptes ont été épluchés par la chambre et la cour des comptes il n'y a pas eu cette obligation de résultat il n'y a pas eu ces sanctions et nous faisons partie de cette exception culturelle politique française qui tolère qu'à la tête des établissements publics on puisse continuer à mettre des responsables responsables de droits et de faits de la situation catastrophique des entreprises placées sous leur gestion et qui continuent à percevoir le public et qui ne sont pas sanctionnés alors que dans le privé ils sont sanctionnés et on trouve cela normal on trouve cela normal pire je ne porte pas de jugement sur les personnes une responsable du GIE Tétourisme qui a assumé des responsabilités politiques au haut niveau va certainement demain être condamnée par les instances pour avoir utilisé à des fins frauduleuses détourner des fonds publics avec ses collègues au GIE Tétourisme et ça on tolère on devrait automatiquement se porter se constituer parti civil pour demander réparation on ne le fait pas maintenant la question de fonds pour RTT que je souhaite poser lorsqu'une compagnie comme Air New Zealand débarque ici un touriste combien ce touriste a-t-il coûté à cette compagnie pour son acheminement en frais de publicité d'investissement dans les avions de frais de fonctionnement des avions de salaire de maintenance ce touriste aura coûté un maximum à Air New Zealand mais pratiquement zéro franc à la polymésie par contre les dépenses de ce touriste ici profitent exclusivement au pays mais lorsque ATN mesdames et messieurs les responsables du pays débarque un touriste chez nous combien celui-ci a-t-il coûté pour son acheminement est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me le dire aucune étude n'a été faite ce touriste va coûter un maximum à la polymésie parce que ce sont les contribuables qui payent par leur taxe le pays qui subventionne ATN c'est l'argent du contribuable qui a servi à créer ATN et qui sert encore aujourd'hui à faire fonctionner notre soutien les dépenses du touriste profitent peu à la polymésie mais servent au maximum à éviter la faillite d'ATN via les subventions faute d'un tel calcul personne n'a pu prévoir la catastrophe d'aujourd'hui ce calcul que ce soit en macroéconomie ou en microéconomie il est nécessaire et on ne le fait pas et tant qu'on ne le fera pas on tournera en rond tout comme tant que nous n'aurons pas le courage de revoir la voilure vers Taitinoui de tout réorganiser de se fixer des objectifs réalistes en fonction de l'environnement de l'entreprise du marché et de ses ressources on ne réussira pas le choix il est dramatique mais il est là simple et contournable pour que la société vive pour que 50% ou plus de la société puisse tenir le coup dans le contexte économique international aujourd'hui on doit sacrifier un minimum pour ne pas voir 100% disparaître à jamais il faut que nous ayons ce courage les uns et les autres voilà ce que je souhaitais nous dire monsieur le président et merci à vous je serai obligé de nous quitter pour d'autres obligations merci on a épuisé le temps de parole la partie pour ce dossier à moins que le gouvernement veuille intervenir Priti Tini Priti Tini Maruru Priti Tini T router le patrimoine Mais quand vous serez le rappe vous êtes votre ném cứ ti que tu tu tua tu suis любим t' te tu 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 il ne faut pas avoir affiné les doutes. Dans le premier épisode, il n'y a pas d'échoir, il n'y a pas d'échoir, il n'y a pas d'échoir. Il y a eu, il n'y a pas de temps à l'échoir, comme Jean-Christophe, il n'y a pas d'échoir, il n'y a pas d'échoir avec les doutes. Il n'y a pas de temps de tenir à l'échoir. c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Je vais proposer les objectifs, l'obligation de résultats. Bien sûr, parce qu'on investit de l'argent public dans cette société, dans cette compagnie. Nous avons tous été à l'origine de la création de cette compagnie aérienne de 1998. Et quand j'entends dire, je sais qu'il n'est pas sérieux, que c'est depuis 2004 que nous sommes les responsables des problèmes que connaît actuellement Air Tretino, il n'est pas sérieux. Ce n'est pas nous les responsables de la hausse du prix du baril du pétrole. Combien de compagnies à travers le monde ont jeté l'éponge ? Air Tretino est toujours là. Je pense qu'il faut voir aussi notre compagnie aérienne d'une façon macroéconomique. 200 000, 250 000 touristes par an. Vous connaissez le chiffre d'affaires qui a voisiné les 50 milliards. Avec tout ce que nous investissons au GIE, au service du tourisme, la compagnie aérienne pour soutenir notre compagnie aérienne, il faut le faire. C'est ce que nous voyons actuellement aux États-Unis. Les grosses entreprises qui sont en faillite, les banques et les sociétés, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'ils font ? Le bail out. C'est l'État qui soutient ces compagnies-là du pays. Pour que Chrysler ou les autres compagnies, les autres sociétés puissent continuer à fabriquer des voitures. Nous aussi, nous devons, nous avons l'obligation de soutenir notre compagnie aérienne. Parce que c'est un outil indispensable. D'autres l'ont déjà vu au développement économique de notre pays. Et la décision qui a été prise de créer cette compagnie aérienne, on l'a pris un peu tard. Je pense qu'on aurait dû la faire beaucoup plus tôt. Mais ça ne fait rien. Elle est là. Il faut la soutenir. Bien sûr, cette compagnie, je veux remercier la Cour des comptes, les conseillers qui ont fait ce travail de la Cour des comptes. Il faut qu'elle soit gérée d'une façon beaucoup plus rationnelle, c'est sûr. Mais cette entreprise a besoin de la stabilité politique également de notre pays. Et de toute la sérénité, stabilité requise pour pouvoir gérer, bien gérer cette compagnie aérienne. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Je vais demander au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet de loi du pays. C'est sûr, c'est sûr. 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 C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. et de promotion du civisme fiscal. Cet objectif participera par ailleurs à l'action d'une administration de services tournée vers la satisfaction de ses usagers en contribuant à un arrêtement du coût de gestion de l'impôt. Donc, ils sont ainsi concernés par ces aménagements et mises en cohérence, voire simplification, les différentes taxes et contributions ainsi que les procédures et modalités de perception et de contrôle. Granta, les différentes contributions visées, impôts sur les sociétés, impôts minimum forfaitaires, impôts sur les transactions, contributions de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses, contributions de solidarité territoriale sur les produits des activités agricoles et assimilées, retenues à la source sur les revenus des non-résidents, impôts fonciers sur les propriétés bâties, taxes de mise en circulation et taxes d'environnement pour le recyclage des véhicules, taxes sur les conventions d'assurance, taxes sur la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés, taxes sur la valeur ajoutée. En grand B, les procédures et modalités de perception et de contrôle, dispositions communes en matière d'assiettes, contrôle de l'impôt, recouvrement. La Commission des finances a donné un avis favorable sur ce dispositif qui vise à améliorer et harmoniser les dispositions du Code des impôts et autres mesures fiscales. Notre groupe, qui, je le rappelle, est à l'origine de cette démarche sur le précédent gouvernement, fidèle à sa volonté d'ouverture et de dialogue, votera, bien sûr, pour cette loi de pays. Voilà. Je vous remercie. La durée du débat a été fixée à 30 minutes. Je demande au... J'invite le premier intervenant du groupe UDSP à prendre la parole, Mme Françoise Tama. 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 Je vous remercie. Il y a une colonne d'impôts qui est en train de faire un déjeuner. Je suis en train de faire deux mois. Je suis en train de faire un déjeuner. Je suis en train de faire une facture. Il est fait de 2,576,000 impôts. Je suis en train de faire un déjeuner. Et le commandement a payé 85,000. Je suis en train de faire un déjeuner. Quand je suis en train de faire un déjeuner, je suis en train de faire un déjeuner. Je ne sais pas. Je suis en train de faire un déjeuner. Je ne sais pas. Je suis en train de faire un déjeuner. Je suis en train de faire un déjeuner. J'ai fondé des solutions, deviendra l'amour ! Je ne trouvais pas d'argent pour ça. Je suis venu aussi, et je vais vous montrer que nous n'avons pas affraint. Si nous savions les questions, pour nous, nous ne pouvons pas avoir les plans. Je sais que l'on a envoyé tout cela dans la première situation. Je pense que nous devons que nous essayons d'en faire. C'est ce qu'il y a eu. 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 Maintenant, à ce moment-là, je n'ai pas eu de l'argent à faire. Je ne suis pas en train de se faire en train de me faire des enfants. Je ne suis pas fait qu'il n'y ait pas de leur vie, mais je ne suis pas fait pour vous. Le moment, je ne suis pas renseigné à mon travail pour vous. Je l'ai dit, je ne suis pas en train de se faire des plans. Tous les services financiers touchent une prime annuelle et ce n'est pas le moindre. Je suis sur la distribution générale, mais je prends un sujet précis. A nya et h女 a tu m'ohu peut tupura i whare des hens tato, tesne peitato te m'o whao tu a ra. E tannin he, te horo ao mai i transferi diri a e te eane te tumo, patukohia i te m'o whao tu a ra. E imi i a ratu te ho e whira ta mouni, no te ha mauro tu i a ratu Ils vous disent que vous n'avez dit, ça n'a pas vu, vous n'avez dit, On ne le dit, On ne l'a pas vu, Que je te vois que tu es le Roche, un autre manuel, Il ne l'a pas vu, Toi, Et je me dis, Il n'a pas vu, Ce n'est pas vu, Mais je te la t debugger, Mais je te vois, J'ai dit maintenant, Mais je ne sais pas, Je ne sais pas, C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. Ce projet de délibération, comme son intitulé l'indique, le projet de loi de pays soumis aujourd'hui à notre approbation n'est qu'un accessoire au projet de budget primitif adopté en janvier par notre Assemblée. Ce texte apporte des ajustements, des éclaircissements qui, au final, n'auront aucune incidence budgétaire et notamment sur ce qui nous intéresse le plus, à savoir le montant des recettes fiscales attendues pour 2009. De prime abord, ce texte présente un haut degré de technicité. Pour autant, son objectif n'est pas de refondre complètement le code des impôts, mais simplement de faciliter la compréhension de tous les acteurs de notre fiscalité. Le contribuable d'abord, dont la connaissance des textes et procédures s'enverra accrue. Les services concernés, dont les pratiques quotidiennes, des textes seront enfin en adéquation avec ceux-ci. Et le pays, bien sûr, qui pourra mieux contrôler ses rentrées fiscales. En définitive, ces modifications du code des impôts ne font que répondre aux impératifs d'intelligibilité et de lisibilité de la loi fiscale. Comme vous le savez, nul n'est censé ignorer la loi. Ceci, quand bien même la lecture de la loi du pays semble rébarbative. Cette loi du pays intervient dans un cadre très particulier, et il est vrai que près de quatre mois, lourds de changements au niveau politique, séparent son dépôt de son examen aujourd'hui en séance plénière, faisant par la même fille du caractère d'urgence dont elle a été investie. Déposée le 13 décembre sur le bureau de l'Assemblée, étudiée en commission des finances le 15, ce projet de loi est aussi une relique d'une époque que j'espère évolue, où un texte budgétaire ou fiscal ne mettait pas moins de trois semaines avant d'être adopté. Aussi, le groupe Tophato Aïa invite l'ensemble de la représentation territoriale à approuver ce sujet, ce projet de loi du pays. Merci de votre attention. Merci, Mme Soulet. Je demande au groupe Tophato Aïa d'Aïa d'Aïa, si Mme Edithi faisait la parole. Marourou Prététéni. Encore bonjour à tous. Le présent projet de loi du pays, qui est enfin porté à notre examen ce matin, propose de modifier un certain nombre de dispositions du Code des impôts, afin de le rendre plus lisible et plus accessible pour l'ensemble des usagers, mais il vient également corriger, autant que se peut, certaines incohérences relevées dans l'application des textes et des procédures fiscales. Ces mesures proposées viennent par conséquent simplifier un texte, qui, pour la grande majorité d'entre nous, est, disons-le, indigeste, difficilement compréhensible, tant le jargon utilisé relève du domaine purement fiscal, ou qu'on a tout simplement l'impression que les tournures de phrases sont volontairement compliquées pour perdre le lecteur dans un flou juridique. Il est donc proposé, au travers de ce projet de loi du pays, de clarifier le champ d'application de 14 procédures fiscales du Code. Et je vais rappeler rapidement ces 14 procédures, même s'il a été lu par notre rapporteur. Donc, relevons de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt minimum forfaitaire, de l'impôt sur les transactions, de la CST sur les traitements et indemnités diverses, de la CST sur les produits des activités agricoles et assimilées, de la retenue à la source sur le revenu des non-résidents, de l'impôt foncier sur les propriétés bâties, de la taxe de mise en circulation et la taxe d'environnement pour le recyclage des véhicules, de la taxe sur les conventions d'assurance, la taxe sur la production des boissons alcoolisées et de certains produits sucrés, la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, les dispositions communes en matière d'assiettes, le contrôle d'impôt et enfin le recouvrement. Quatorze procédures fiscales vont ainsi voir un certain nombre de dispositions désuètes disparaître ou rectifiées, d'autres vont être transférées, réagencées, sinon complétées, pour que leur lecture soit plus compréhensible. Je félicite donc ce travail de longue haleine qui a été réalisé par le service des contributions et qui a eu une pleine connaissance du code des impôts, de ses atouts et de ses imperfections. Certes, ce service est là pour serrer les vis des caisses du pays, mais face à la crise, il est de son devoir également de prendre en compte la situation difficile dans laquelle se trouvent nos entreprises et plus généralement l'économie de notre pays. Je veux parler de la crise de l'emploi, la crise du pouvoir d'achat des ménages polynésiens, la crise dans le secteur du tourisme et bien sûr la crise économique qui touche de plein fouet la société civile. Et là, je rejoins un peu Mme Françoise Tama. Cette situation nous force aujourd'hui, élus de la population, à réagir vite, à trouver des solutions rapides et efficaces pour que nous retrouvions enfin la voie du développement. Marouro. Marouro Metei-Teura. J'appelle l'intervenant du groupe Yora Tefino à intervenir. Merci, merci Président. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs du public, Yora Natato, TTIPB. Ce texte vise essentiellement des précisions, comme cela avait déjà été dit, des éclaircissements et une simplification dans la rédaction du Code des impôts. On ne peut donc, de ce point de vue, que s'en féliciter, car il n'est point d'impôt librement consenti qui ne se comprenne pas. Je plaide donc en faveur de la démarche. Ainsi, j'adhère à l'initiative consistant à régulariser le droit à l'exonération de l'impôt foncier en faveur de l'OPH, propriétaire de logements sociaux mis en location. La volonté est en effet celle que les plus démunis de notre population, locataires d'un logement social, ne soient pas imposés, ni ne doivent supporter des loyers trop importants, alors même que l'opérateur bénéficie d'aide publique pour ses constructions. Je félicite également cette initiative visant à exonérer de TVA les prestations des auxiliaires de justice intervenant dans les cas de l'aide juridictionnelle, car nombreux, sans nos concitoyens en détresse, ne peuvent que recourir à l'aide juridictionnelle pour bénéficier de l'assistance d'un avocat. Je me permettrai toutefois d'émettre quelques réserves. Concernant, par exemple, les importations exonérées de la TVA, notamment celles qui concernent les activités dentaires et orthodontiques, j'attire l'attention de nos fiscalistes sur le fait que les clients nécessitant de soins en orthodontie paient très cher ces prestations, ce ne durerait généralement de deux ans et voire plus. Elles sont en outre facturées à la CPS si le patient a moins de 16 ans. On peut se demander sur la portée véritable de telles mesures d'exonération de la TVA pour les patients. Pour ce qui concerne ensuite la taxe de mise en circulation et de la taxe d'environnement pour le recyclage des véhicules, le texte prévoit un taux réduit pour les véhicules dits hybrides. Néanmoins, il faut aussi prendre conscience de la recrudescence des véhicules pick-up et autres 4x4 américains de grosses cylindrées sur les routes étroites de nos îles. J'aurais souhaité, s'assure de ça n'engage que moi, que dans le cadre des modifications apportées à cette disposition relatée aux véhicules d'occasion neufs, s'ajoute une taxe complémentaire dite « écologique » qui prendrait pour base la puissance du véhicule. Pour finir, nous avons, avec Mme Valentina Cross, déposé un amendement visant à prendre en compte un jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papété en date du 8 septembre 2008, qui a expressément reconnu le caractère commercial de l'activité de gardiennage d'enfants moyennant rétribution. Cet amendement vise donc à retirer la motion non commerciale rattachée aux couponnières et garderies dans l'annexe 6 relative aux tarifs des patentes du Code des impôts, ce qui permettra aux professionnels de l'enfance de bénéficier de beaux commerciaux au lieu de beaux professionnels, car plus avantageux, au regard de lourds investissements imposés par la réglementation pour exercer ce type d'activité. Ces professionnels ont, comme nous tous, besoin de situations claires pour la permettre d'exercer dans de bonnes conditions. C'est le moins que nous leur devons dans le cadre d'une loi de pays visant à la clarification du Code des impôts. À l'avenir, M. le ministre des Finances et Mesdames et Messieurs du gouvernement, il conviendrait que les prestations prêche-garderie soient exonérées de TVA au regard de la nature éducative de leurs activités auprès de l'enfance et de l'adolescence. Diorate Pénoua est tout à fait favorable au projet de loi qu'il nous est proposé, mais bien sûr attendra des améliorations dans le futur pour ce Code. Merci. Mme Emma Algonne, je vais demander à Mme Sandra Lévi-Agami si elle a une intervention là-dessus. Vous avez la parole, Mme. M. Maruroro a plaidé. Je ne vais pas revenir sur ce que mes collègues ont déjà déclaré par rapport aux soucis de simplification que peut apporter ce texte par rapport à l'ensemble des taxes et impôts qui ont été listés par mes collègues. J'aurais plutôt des questionnements à poser au ministre en charge du budget, des finances. Tout d'abord, M. le ministre, lorsqu'on parcourt le texte, on s'aperçoit, pour exemple, à l'article LP 184.1, que les prestataires de services sur une base imposable de 22 millions sont taxés à 5 %, alors que les commerçants, eux, sont à 0,5 %, donc 10 fois moins. Donc, je voudrais savoir quelle est la vision du gouvernement sur cette question. À un moment où nous sommes en pleine crise économique, où nous avons besoin d'aider les petites et moyennes entreprises, est-ce que là, nous n'avons pas la possibilité de mettre en place un levier fiscal pour permettre, en tout cas, d'accompagner ces entreprises ? Et je ne comprends pas comment on peut avoir une imposition 10 fois plus importante pour des prestataires de services que pour des commerçants, sur une base équivalente, bien évidemment, de taxation. Ensuite, par rapport aux... Alors là, c'est une question par rapport à une incompréhension de ma part, mais je suppose que vous avez la réponse à cette question. L'intérêt... Alors, sur les mesures relatives aux conventions d'assurance, donc là, vous dites, vous nous expliquez que finalement, les dépôts de déclaration se faisaient tous les deux mois, et que vous souhaitez porter ces dépôts de déclaration de façon mensuelle. Quel est l'intérêt pour vos services de faire ça ? Ça, c'est ma première question. Et ne croyez-vous pas que nous sommes en train d'alourdir les procédures administratives ? Donc, voilà, je voulais juste avoir une indication sur ce point-là. Ensuite, sur le contrôle de l'impôt, j'ai vu qu'il y a un point précis pour faire en sorte qu'on contrôle mieux le recouvrement d'abord de l'impôt, mais également le contrôle de cet impôt. Par rapport aux contrôles qui vont être mis en place, je voudrais savoir quelles sont les mesures que vous comptez mettre en place contre les contrevenants, parce que là, j'ai pu noter que vous souhaitez revenir sur même trois ans d'exercice antérieur à la date de contrôle. Moi, ce que je crains, c'est que finalement, on continue à contrôler et recontrôler ceux qui sont dans les clous, on va dire, et que finalement, ceux qui ne sont pas dans un cadre légal, déclaré, qui ne payent pas de patente et qui pratiquent lors de marchés aux puces ou de vente à la sauvette des activités sans avoir d'autorisation, et bien se retrouvent, en tout cas pour ceux qui brassent du volume et du chiffre d'affaires, se retrouvent à ne pas être contrôlés, alors que ceux qui déclarent et payent leurs impôts se retrouvent encore plus contrôlés. Donc, j'aimerais avoir votre positionnement sur cette question. Une question également sur le recouvrement. On sait très bien aujourd'hui que les entreprises ont des difficultés. Là, j'ai vu que vous avez mis un point concernant le recouvrement des impôts et taxes. Je voudrais faire un parallèle entre ce point et la commission qui a été mise en place pour aider les entreprises en difficulté. Quel est le lien que vous comptez mettre en place dans les procédures pour faire en sorte que le pays ne soit pas non plus à vouloir absolument recouvrer l'impôt à tout prix au risque de voir une entreprise fermer ses portes et licencier des personnes ? Est-ce que vous avez prévu un lien, en tout cas, entre la procédure que vous êtes en train de mettre en place pour recouvrer l'impôt et l'accompagnement des entreprises en difficulté ? Ensuite, une dernière intervention, c'est plus sur le fait de surtaxer. Je vous prends un exemple. Dernièrement, il y a un émir qui est venu en Polynésie. Il lui a été impossible d'acheter des cigares puisque, suite à une réglementation qui date de 2006, les cigares sont sur-surtaxées. C'est arrivé à tel point que les importateurs de cigares ne trouvent plus d'intérêt à importer des cigares puisque ça revient trop cher à écouler. Je voulais savoir, comme on dit souvent, trop d'impôt tue l'impôt, en tout cas pour certains secteurs. Est-ce que vous avez prévu, dans ce cadre-là, c'est un exemple type, mais là, on est sur du développement touristique, on est sur du développement touristique tourné vers le luxe et dans ce cas précis, on a des importateurs qui, à un moment donné, se disent qu'on ne peut plus importer ce produit parce qu'on n'arrive plus à l'écouler. Est-ce que vous avez prévu des mesures par rapport à ça ? Et surtout, comment dire ça, est-ce que vous ne croyez pas, à un moment donné, que plutôt que de vouloir taxer et surtaxer, enfin, comment dire, on est arrivé à un système où, finalement, on le sait, des gens importent des cigares en contrebande dans des containers. Et on peut le savoir puisque, officiellement, ces cigares ne rentrent pas, enfin, le volume de cigares a baissé, mais parallèlement, on peut trouver ces cigares dans les hôtels alors que, normalement, ils n'ont pas d'approvisionnement. Donc, à un moment donné, peut-être que trop de réglementation ou trop d'impôt conduit à avoir des écarts. Donc, je voulais juste vous faire part de cette intervention. Mais en tous les cas, pour ce qui concerne les commerçants et notamment la taxation par rapport aux prestataires de services, je voudrais savoir pourquoi vous taxez dix fois plus les prestataires de services que les commerçants et je voudrais vraiment que vous répondiez à mes questions. Je vous remercie, M. le Président, de m'avoir accordé le temps de poser ces questions. Merci. Maruru Mettei, Sandra. M. le Ministre, il y a beaucoup de questions. Il y a la parole, M. le Ministre. Merci, M. le Président. Pour répondre à ces différentes questions, certainement, on aura l'occasion de revenir d'une manière plus détaillée quand on va examiner article par article. Je voudrais, dans un premier temps, dire concernant les interventions de Mme Françoise Tama, pour ce qui concerne les sanctions, les majorations, en tenant compte de cette période de crise, c'est vrai que certaines entreprises ont des difficultés. aujourd'hui, nous n'avons pas de texte qui nous autorisent de supprimer ou annuler purement et simplement. Ce qui est prévu dans le cadre de notre commission de soutien aux entreprises en difficulté, c'est de pouvoir traiter les demandes au cas par cas, et non pas une règle de droit pour tout le monde, autrement, on va favoriser la dérive dans ce cas-là. Je veux dire par là tout simplement parce que si on a adopté un texte qui prévoit l'annulation des sanctions, il n'y a plus de raison pour les contribuables de payer. Donc, par contre, lorsque des contribuables se trouvent en réelle difficulté et ne sont plus en mesure de faire face à leur charge, c'est-à-dire à leur contribution, il est possible d'examiner au cas par cas pour vérifier la véracité des choses. On ne voudrait pas tomber chez certains malins qui vont chercher à produire la situation pour s'extirper de leurs obligations. Donc, pour cela, ce qui est prévu par nos textes, c'est dans le cadre des majorations, lorsque le capital dû est remboursé, même d'une manière échelonnée pour tenir compte de leurs difficultés financières, lorsqu'ils font la demande au président du pays, qui, généralement, nous faisons droit à leur demande et cette exonération de la majoration est donnée dès lors qu'ils auront remboursé totalement le capital dû. D'une manière générale, dans tous les textes fiscaux, il est prévu, chaque fois qu'il y a des retards, une majoration de 10 %, et ensuite des intérêts de retards, et les pénalités s'ajoutent lorsque le texte dit clairement dans quelles conditions il y a des pénalités à appliquer. Nos fonctionnaires fiscaux sont dans l'obligation d'appliquer les textes qui sont votés par l'Assemblée de la Polynésie. Un fonctionnaire qui n'applique pas un texte fiscal peut être poursuivi de concussion. Donc, ils ont cette responsabilité. Pour cela, de tout temps, avant même que nous ayons le statut d'autonomie, et dans tous les pays, les services fiscaux, comme les services financiers, du fait de leurs responsabilités, bénéficient de primes particulières, de responsabilités ou de suggestions pour, justement, compenser les risques qu'ils ont cours et également pour les motiver à recouvrir la dette dont les contribuables vis-à-vis du pays. Il n'est pas envisageable, quand on a aujourd'hui, en termes de recettes fiscales budgétées chaque année, de l'ordre de 115 milliards, de ne pas appliquer de sanctions. Il n'y a que la sanction, malheureusement, qui amène nos contribuables à s'exécuter. Si on enlevait les sanctions, comme je disais tout à l'heure, eh bien, il n'y a plus de raison de payer. À ce moment-là, le pays ne sera plus en mesure de faire face à ses propres obligations et à ses propres charges. Vous avez voté un budget avec les écritures d'ordre pour plus de 176 milliards. Donc, forcément, il faut des recettes en face. Et pour réaliser le service public, pour réaliser des obligations qui ont été adoptées par des textes ici, pour réaliser la solidarité vis-à-vis de la population, aujourd'hui, rien que le secteur de la protection sociale, quand on prend en compte tout régime confondu, c'est une dépense au niveau du pays, de tout le monde, de plus de 100 milliards de francs CFP. Donc, ce sont des aspects qui ont été construits progressivement dans l'intérêt de la population, qui représentent une charge importante, et c'est pour cela que chacun doit contribuer. Nous contribuons par nos consommations et nous contribuons par nos travails, tout comme les personnes morales contribuent au niveau de leurs services et de leurs résultats. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, qu'il faille toucher à tout cela. Le système est bâti comme cela et fonctionne normalement, assez efficacement, certainement pas suffisamment encore, parce que si on voulait appliquer tous les textes qui sont votés et contrôler et sanctionner, il nous faudrait beaucoup, beaucoup plus de contrôleurs. Aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de contrôleurs fiscaux et donc les contrôles se font d'une manière très ciblée à partir des déclarations. Nous, nous avons un système fiscal déclaratif et donc à partir du contrôle des déclarations et des aspects identifiés comme pouvant présenter des risques, eh bien, ces contribuables-là sont contrôlés en priorité. Alors, puisque je suis sur cet aspect du contrôle, je reviens sur la question posée par Mme Sandra Lévi-Agami concernant les mesures contre les contrevenants ou le contrôle avec antériorité à trois ans. Effectivement, d'une manière systématique, lorsqu'il y a des contrôles de type général, parce qu'il y a plusieurs types de contrôles, il y a des contrôles très précis, comme les contrôles sur la CST ou des contrôles sur la TVA ou des contrôles sur l'impôt sur les entreprises ou bien un contrôle général. À ce moment-là, c'est toute fiscalité concernée par la personne contrôlée. Et nos contrôleurs sont amenés à remonter au-delà de l'exercice concerné. Et généralement, on le fait sur une antériorité de trois ans. Et c'est ce qui est fait actuellement. Le texte ne fait que préciser la pratique actuelle et donner plus de force à la chose contrôlée. Et donc, à partir de ce contrôle, en remontant à trois ans, il est possible, à ce moment-là, s'il y a des non-respects par rapport au texte, puisque ce sont des impôts déclaratifs, et bien nos agents sont en droit de dresser un redressement fiscal sur une antériorité sous trois ans. Ce qui explique que pour certains contribuables, lorsque des sommes concernées dont le contrôle sont très, très importantes, et bien nous avons des redressements qui dépassent le milliard. Il est évident que le contribuable ne se laisse pas faire. Et comme dans toute chose, le contribuable a le droit de contester. Il y a des instances qui sont là pour permettre au contribuable de faire juger par rapport à leur droit et de trouver la justesse du travail effectué par nos agents. Nos agents n'ont pas toujours raison et n'ont pas toujours tort non plus. Mais chaque fois qu'il y a des contrôles, il y a toujours quelque chose qui en ressort. Pour ce qui concerne les amendements qui viendront, effectivement, il y a quelques amendements. Et pour ce qui concerne l'amendement sur les garderies, pouponnières, nous sommes bien d'accord qu'il y a nécessité aujourd'hui et de leur permettre d'avoir un statut de patenté, puisque de plus en plus, c'est devenu une activité économique. Mais ça suppose également, en contrepartie de certains avantages, tels que la déductibilité de la TVA ou la prise en compte du droit commercial, l'obligation pour ces patentés aussi de faire face aux obligations fiscales et comptables. Donc, ça va de soi. Pour ce qui concerne la LP 184-1, là, je reviens à nouveau sur l'intervention de Mme Sandra Lévi-Agami. Nous sommes sur l'impôt sur les transactions, qui est une mécanique différente de l'impôt sur les sociétés. Et donc, l'impôt sur les transactions est un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Il y a des options possibles entre cet impôt sur les transactions sans présenter de bilan ou avec bilan. Si les taux sont différents, parce que l'impôt doit frapper le revenu réel. Or, pour ce qui concerne les commerçants, ce sont des ventes de biens et généralement, les charges d'exploitation dépassent les 50 %. Alors que, pour les prestations de services, les charges d'exploitation ne dépassant pas les 50 %, la marge est beaucoup plus importante. Ce qui fait que les taux ne sont pas les mêmes parce que le volume n'est pas le même entre un prestataire de services et quelqu'un qui vend des biens. Ces taux ont été calculés sur la base d'examens des comptes et jusqu'ici, les professionnels n'ont pas contesté cette méthode de calcul pour tenir compte de la vraie valeur ajoutée de chaque type d'activité. C'est ce qui explique que pour cette tranche que vous avez citée, pour les commerçants, c'est 1,5 % et pour les prestataires de services, 1,5 % et les prestataires de services, 5 %. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'au fur et à mesure qu'on monte dans les tranches, pour les commerçants, les taux sont progressifs. Alors, pour ce qui concerne les conventions d'assurance, on demande ici une déclaration fiscale pour éviter justement des retards de déclaration. Il n'y a pas de difficulté au niveau de nos services en termes d'allourdissement de traitement puisque aujourd'hui, ils sont déjà organisés comme cela. Pour les cigares, c'est vrai que depuis longtemps, nous avons mis une taxation très élevée. Là, nous sommes dans le cas type de la loi du trop d'impôt tue l'impôt. Et effectivement, il n'y a pratiquement plus d'importation de cigares, donc pratiquement plus de recettes non plus sur ce type d'article. Donc, jusqu'ici, nous n'avons pas encore réussi à convaincre le gouvernement et les élus à revoir à la baisse la taxation sur les cigares pour des raisons de santé et de prévention par rapport à la santé. Donc, ce qui fait que les taux ont été maintenus. Par contre, pour les cigarios, les taux sont légèrement inférieurs. mais au total, ça reste encore très important. Ce sont des taux qui sont beaucoup plus importants que pour la cigarette. Bien que pour la cigarette, les taux sont très, très importants parce qu'on avoisine maintenant les 3000 %, mais on constate qu'il y a toujours autant de fumée, de cigarette, comme lorsqu'on a augmenté la taxe sur le sucre, en pensant pouvoir aider au niveau de la prévention contre l'obésité, nous consommons toujours autant de sucre. Donc, en conclusion, c'est le consommateur qui en paye plus et qui en consomme toujours autant. Peut-être qu'un jour, on tiendra compte dans cette période de crise à consommer un peu moins de sucre et un peu moins de cigarettes parce que c'est coûteux. Voilà. Et pour ce qui concerne l'exonération de la TVA sur les garderies, à l'avenir, on en rediscutera. pour l'instant, ce n'est pas l'objet de nos textes. Nous avons voulu surtout corriger sur le plan technique des aspects qui sont rencontrés tous les jours et en même temps confirmer pour les logements sociaux l'exonération de l'impôt foncier car de toute manière, les logements sociaux ne payent pas l'impôt foncier. Donc, à partir de là, ça permet de corriger définitivement ce point et ça permettra certainement plus tard de favoriser le développement des logements sociaux puisque nous avons intégré dans notre texte de défiscalisation locale la possibilité de rendre éligible ce type de bâtiment tout comme dans la Lodéon et le fait de rendre éligible à l'exonération à l'impôt foncier les logements sociaux est une des mesures complémentaires qui pourrait venir inciter certainement on souhaite que certainement d'autres financiers mettent de l'argent dans le développement des logements sociaux. Voilà, Président, rapidement les quelques questions qui ont été posées. On aura l'occasion de revenir s'il faut au moment de l'examen des articles. Merci. Maroulo Maitay Fatrihal Il est pratiquement midi et demi. On dit que le moment est arrivé c'est du perroquet. Et vous ? Ça se ment chaud. Donc, je vous propose de suspendre la séance et de la reprendre à 14h. Voilà. Allez, la séance est suspendue. Maroulo Maitay. Bien, chers collègues, notre séance est reprise. Je demande au rapporteur Mme Eléano Parker de bien vouloir donner lecture de la loi du pays, l'article 1er. Oui, M. le Président, chers collègues, j'ai bien essayé de faire un forcing pour une lecture silencieuse, mais ça ne passe pas. Donc, vous serez obligés de monter attentivement au cas où je sortirai deux paragraphes. C'est tout. Donc, par lettre numéro 270 PR du 12 décembre 2008, le Président de la Polynésie... Non, non, c'est pas ça. Voilà, vous voyez, c'est bien parce que vous avez... Voilà. Vous avez... Voilà, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah oui. C'est bien, vous suivez. Alors, article LP1, Le code des impôts est modifié ainsi qu'il suit. Premièrement, l'article 112-1 est abrogé et remplacé par un article LP 112-1 rédigé ainsi qu'il suit. Gronde 1 sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par action et les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que les établissements publics, les organismes de l'État jouissant de l'autonomie financière, les organismes de la Polynésie française et des communes et toute autre personne morale se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif. Sous réserve de l'article D141-1 sont passibles de l'impôt sur les sociétés toute personne morale qui possède le contrôle de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Gronde 2 même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au paragraphe 1 Les sociétés civiles sont passibles du dit impôt si elles se livrent à l'exploitation ou à des opérations à caractère commercial, industriel, artisanal ou financier. Sont toutefois exonérées d'impôt sur les sociétés les sociétés civiles immobilières, loueurs en meublé, lesquelles sont imposables à l'impôt sur les transactions. Pour l'application de l'impôt Pour l'application de la linéa précédent, les locataires d'immeubles ou de locaux à usage commercial spécialement aménagés et équipés par leurs propriétaires sont considérés comme des opérations à caractère commercial passibles de l'impôt sur les sociétés. De même, sont soumises à l'impôt sur les sociétés les sociétés civiles immobilières se livrant exclusivement à l'allocation d'immeubles ou de locaux dont le pourcentage des recettes brutes à caractère commercial au sens de la linéa ci-dessus est égal ou supérieur à 70% des recettes globales. l'impôt sur les sociétés s'applique dans les sociétés en commandite simple dans les associations en participation y compris les syndicats financiers dans les sociétés de copropriétaires de navires à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et respectivement à ceux des associés ou copropriétaires autres que ceux indéfiniment responsables dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration. Grand 4 Les sociétés en nom collectif les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt. L'option doit être formulée par écrit dans les trois premiers mois de l'ouverture de l'exercice ou de l'année civile. Elle est alors valable pour l'exercice ouvert au moment de la formulation et présente un caractère irrévocable pour l'exercice en cours et l'exercice suivant. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour la même période sauf renonciation notifiée au plus tard à la date de clôture de chaque exercice suivant. La renonciation prend un effet à compter de la date d'ouverture de l'exercice suivant. À peine d'irrécevabilité, elle doit indiquer la désignation de la société, l'adresse de son ciel social et être signée par une personne habilité à engager la société. En ce qui concerne les sociétés en participation, elle doit en outre comporter les noms et prénoms de chacun des participants ainsi que la répartition du capital social entre ces derniers. Grand 5, les entreprises unies personnelles à responsabilité limitée, EURL, sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, celles dont la société unique est une personne physique ou une personne morale visée au premier alinéa du paragraphe 4 ci-dessus peuvent opter pour l'impôt sur les transactions sous réserve qu'elle soit redevable de cet impôt. L'option doit être formulée par écrit dans les trois premiers mois de l'ouverture de l'exercice ou de l'année civile. Elle est alors valable pour l'exercice ouvert au moment de la formulation et présente un caractère irrévocable pour l'exercice en cours et l'exercice suivant. Elle est renouvelable de partage de reconduction pour la même période sauf renonciation notifiée au plus tard à la date de clôture de chaque exercice suivant. La renonciation prend effet à compter de la date d'ouverture de l'exercice suivant. Grand 6 Les groupements d'intérêts économiques, les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens constitués et fonctionnant dans les conditions fixées par la réglementation qui les concerne n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Chacun de leurs membres est personnellement passible pour la part des bénéfices ou des recettes correspondant à ces droits ou pas dans le groupement ou la société. Soit de l'impôt sur les transactions, soit de l'impôt sur les sociétés, s'il s'agit de personnes morales cotisant à cet impôt. Ces groupements et sociétés sont tenus aux obligations déclaratives et comptables définis aux articles D116-1 à D116-4. Deuxièmement, l'article centré-9 est abrogé et remplacé par un article LP centré-9 rédigé ainsi qu'il suit. Les intérêts servis aux associés ou actionnaires à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale ont su leur part de capital ne sont admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que dans la limite de 4 %. Cette limite est portée à 6 % lorsque les associés ou actionnaires décident par convention signée avec la société de mettre les sommes à la disposition de celles-ci pendant au moins trois ans à compter de la date de la convention et que la société réalise pendant la durée précité de trois ans des investissements en rapport avec cette mise à disposition. La vie de la convention est jointe à la déclaration des résultats de l'exercice en cours duquel elle a été signée. En outre, la déduction n'est admise en ce qui concerne les sommes versées par les associés ou actionnaires possédant un droit ou en fait la direction de l'entreprise que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas pour l'ensemble des dix associés ou actionnaires un montant égal à quatre fois le capital social. Toutefois, cette dernière limite n'est pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société mère. Par société mère, on entend les sociétés par action ou à responsabilité limitée qui détiennent dans le capital d'autres sociétés revêtant l'une de ces formes des participations aux conditions si apprées. Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative. Ils doivent représenter au moins 10% du capital de la société et maîtrise. Troisièmement, l'article 113-11 est abrogé et remplacé par un article LP 113-11 rédigé ainsi qu'il suit. Le bénéfice imposable est constitué par le bénéfice net total établi selon les règles fixées à la présente section après déduction d'un montant égal à 85% des revenus des actions et parts sociales figurant à l'actif de l'entreprise qui sont soumis à l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers en Polynésie française. Quatrièmement, au sixième alinéa de l'article LP 115-4, le mot quatrième est remplacé par le mot troisième. Cinquièmement, l'article 170-1 est abrogé et remplacé par un article LP 170-1 rédigé ainsi qu'il suit. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition minimum égale à 0,5% de leur chiffre d'affaires. La cotisation correspondante ne peut être inférieure à 50 000 francs ni excéder 4 millions de francs par exercice de 12 mois. Le chiffre d'affaires servant de base au calcul de l'impôt minimum comprend l'ensemble des produits d'exploitation et des produits financiers réalisés par l'entreprise au cours de l'exercice. L'impôt minimum est dû lorsque la personne morale est dispensée du paiement de l'impôt sur les sociétés du fait d'un déficit constaté sous l'exercice de référence et en tout état de cause lorsque son montant est supérieur à l'impôt sur les sociétés dues au titre du dit exercice. Dans ce dernier cas, l'impôt minimum ne substitue à l'impôt sur les sociétés dues. Par dérogation à la linéa précédente, l'impôt minimum n'est pas exigible lorsque le montant de l'impôt sur les sociétés lui est inférieur du fait de l'application d'un avantage fiscal affectant la liquidation de l'impôt. Les accomptes d'impôt sur les sociétés émis le cas échéant à valoir sur l'exercice sont imputés sur cet impôt. L'imputation des crédits d'impôt pour l'investissement en est exclue. L'impôt minimum n'est pas reportable sous l'impôt sur les sociétés dues au titre des exercices suivants. Sixièmement, l'article 170-3 est abrogé et remplacé par un article LP 170-3 rédigé ainsi qu'il suit. Pour l'application du premier tiré de l'article D 170-2 suffisant les sociétés nouvelles s'entendent des entreprises qui créent une activité réellement nouvelle sont exclues de l'exonération des reprises d'activités préexistantes autres que celles visées au quatrième tiré de l'article D 170-2 suffisant ainsi que les sociétés créées dans le cadre d'opérations de concentration de restructuration ou d'extension d'activités préexistantes telles les entreprises qui reprennent les activités d'autres entreprises ayant cédé leur exploitation ou donné leur fonds en location gérance ou les entreprises constituées à l'occasion d'une opération de fusion scission ou apport partiel d'actifs L'exonération ne dispense pas les entreprises concernées de l'obligation de souscrire la déclaration de résultat au titre des deux premiers exercices dans les formes prévues par l'article D116-2 du présent code L'exonération est remise en cause lorsque la déclaration n'a pas été souscrite dans les trois jours suivant la réception d'une mise en demeure Septièmement l'article 184-1 est abrogé et remplacé par un article LP 184-1 rédigé ainsi qu'il suit pour le calcul de l'impôt sur les transactions le montant total annuel des recettes brutes est arrondi aux milliers de francs inférieurs le taux de l'impôt est fixé comme suit prestataire de services et profession libérale base imposable annuelle inférieure ou égale à 5 500 000 francs CFP 1,5% fraction de base imposable annuelle comprise entre 500 501 francs 5 501 francs et 11 millions de francs 4% 11 millions 1 francs et 22 millions 5% 22 millions 1 francs et 55 millions 6% 55 millions non 55 millions 1 francs et 82 millions 500 000 8% fraction de base imposable annuelle supérieure à 82 millions 500 000 500 000 francs 11% commerçants base imposable annuelle inférieure ou égale à 22 millions de francs 0,5% 0,5% fraction de base imposable annuelle comprise entre 22 millions 1 francs et 44 millions 1,5% 44 millions 1 francs 44 millions 1 francs et 88 millions 2,5% 88 millions 1 francs et 220 millions 3,5% 220 millions non 220 millions 1 francs et 300 millions 4,5 %. 330 millions 1 franc et 550 millions 6 %. 550 millions 1 franc et 825 millions 7 %. 825 millions 1 franc et 990 millions 8 %. Fraction de base imposable annuelle supérieure à 990 millions 9 %. La base imposable est constituée par l'addition des recettes par catégorie profession libérale, prestations de services aux recettes commerciales, après application éventuelle des coefficients modérateurs, lesquels ne peuvent concerner que les recettes auxquelles ils s'appliquent. Si le contribuable réalise à la fois des prestations de services et des recettes commerciales, la base imposable est obtenue par l'addition des recettes commerciales et des prestations de services. Le taux maximum de l'impôt est celui applicable à la dernière tranche du chiffre d'affaires consolidé imposable converti en totalité soit en prestations en divisant par 4 les recettes commerciales, soit en recettes commerciales en multipliant par 4 les prestations de services. Les tronches, les taux de l'impôt et les décotes sont déterminés et calculés sur le chiffre d'affaires converti et c'est le mode de calcul le plus favorable au contribuable qui est retenu. Huitièmement, à l'article LP 185-1, petit a, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée. Petit b, à la suite du deuxième alinéa, il est ainsi fait un alinéa de rédigé ainsi qu'il suit. Les délais sous mentionnés sont prolongés d'un mois pour les contribuables tenus à l'obligation déclarative visée par l'article D 180-2. Neuvièmement, au paragraphe 2 de l'article LP 188-4, petit a, au deuxième alinéa, le membre de phrase d'exploitation est supprimé. Petit b, les troisième et dixième alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants. Les charges prises en compte pour l'application des deux alinéas précédents sont celles qui sont exposées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l'entreprise, à condition qu'elle soit effective et justifiée. Par dérogation à l'alinéa précédent, ne sont pas prises en compte l'impôt sur les transactions dues au titre de l'exercice, les rémunérations des exploitants, gérants et dirigeants de droits ou de faits, les amortissements pratiqués selon le système dégressif prévu par l'article D 118-8, ainsi que les amortissements considérés comme excédentaires en application de l'article D 113-5. De la même manière, ne sont pas prises en compte les charges correspondant à des activités ou nature d'opérations éligibles à d'autres régimes de coefficient modérateur prévus au présent chapitre. Dixièmement, l'article 191-8 est abrogé et remplacé par un article LP 191-8 rédigé ainsi qu'il suit. Le taux de l'impôt est fixé comme suit. Base imposable annuelle inférieure ou égale à 10 millions de francs 1%, fraction de base imposable annuelle comprise entre 10 millions 1 francs et 20 millions 1,5%, entre 20 millions 1 francs et 50 millions 2%, entre 150 millions 1 francs et 100 millions 2,5%, entre 100 millions 1 francs et 300 millions 3%, entre 300 millions 1 francs et 500 millions 4%, fraction de base imposable annuelle supérieure à 500 millions 2 francs 4,5%. Toutefois, les cotisations inférieures à 40 millions 1 francs ne sont pas mises en recouvrement. Onzièmement, l'article 193-10 est abrogé et remplacé par un article LP 193-10 et rédigé ainsi qu'il suit. Les entreprises et débiteurs des revenus désignés à l'article LP 193-5 sont astreints à une déclaration mensuelle. Cette déclaration qui doit comporter le montant des revenus correspondants au mois précédent doit être déposée à la recette des impôts accompagnée du paiement dans les 15 premiers jours de chaque mois sous réserve des dispositions de l'article D 193-12, ci-après, versement trimestriel dérugatoire. Il est dérogé au principe de taxation au cours du mois de paiement effectif pour les revenus présentant un caractère différé ou complémentaire. En ce cas, les revenus sont reconstitués et rapportés à chaque mois auxquels ils sont rattachés ou aux derniers mois non prescrits. Chaque revenu ainsi imputé s'ajoute aux autres revenus du mois considéré et le complément de contribution est calculé selon les règles de droit commun. Ce complément ou la somme des compléments de contribution est ensuite ajoutée au montant de la contribution due sur le revenu courant pour former le total de la cotisation au cours du mois considéré. Les entreprises et débiteurs de revenus mensuels inférieurs à 150 000 francs CFP exclusivement peuvent être dispensés de l'obligation déclarative prévue au premier alinéa sur demande express formulée auprès des services des contributions. La dispense prend effet le premier jour du mois suivant, celui au cours duquel le service a reçu la demande. Les entreprises et débiteurs des revenus doivent tenir un registre ou tout autre document arrêté mensuellement et faisant apparaître nominativement et pour l'ensemble des personnes bénéficiaires le détail des sommes assujetties à la contribution. Par ailleurs, ils sont tenus de fournir les renseignements requis sur les imprimés déclaratifs. Ces imprimés sont mis à la disposition des entreprises au service des contributions. Ils sont adressés aux entreprises et débiteurs des revenus. Ceux-ci ne peuvent toutefois se prévaloir de la non-réception des imprimés pour être déchargés de leurs obligations déclaratives. Les titulaires de revenus assujettis à la contribution dont l'organisme payeur est situé hors de Polynésie française sont redevables personnellement de l'impôt. Il leur appartient de respecter les obligations prévues aux alinéas précédents en tant qu'elles concernent les revenus qu'ils perçoivent. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'organisme payeur concerné a pris formellement l'engagement auprès de l'administration de respecter les obligations déclaratives et de versement prévues aux trois premiers alinéas. Deuxièmement, les dispositions de l'article P193-11 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes. Les titulaires de revenus versés par deux ou plusieurs employeurs ou débiteurs de revenus sont personnellement redevables de la contribution sur une base égale à la totalité des revenus imposables perçus mensuellement. Déduction faite des contributions éventuellement précomptées par chacun des employeurs ou débiteurs. A cette fin, ils sont tenus de déclarer au service des contributions au plus tard les 31 janvier et 31 juillet de chaque année la totalité des revenus qui leur ont été versés chaque semestre sur un imprimé spécifique approuvé par arrêté pris en Conseil des ministres. Le recouvrement de la contribution est effectué selon les modalités prévues à l'article D193-28. Les contribuables, réputés titulaires de plusieurs sources de revenus, demeurent tenus à l'obligation d'effectuer la déclaration visée à la lénéa précédente tant qu'ils n'ont pas formulé au service des contributions une demande expresse de radiations et de leur inscription au rôle de la contribution. Par dérogation, à la lénéa précédente, le service des contributions est habilité à procéder à la radiation d'office lorsqu'il est établi que le contribuable n'est plus en situation de percevoir plusieurs sources de revenus. Troisièmement, à l'article LP194-4, les dispositions du petit a sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes. Base imposable annuelle inférieure ou égale à 5 millions de francs, fraction 0,5%. Fraction de base imposable comprise entre 5 millions 1 francs et 10 millions 1%, entre 10 millions 1 francs et 20 millions 1,25%, entre 20 millions 1 francs et 50 millions 1,50%, entre 50 millions 1 francs et 75 millions 2%, fraction de base imposable supérieure à 75 millions de francs 2,5%. Les dispositions du petit b sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes. Base imposable annuelle inférieure ou égale à 20 millions 2 francs, CFP 0,25%. Fraction de base imposable comprise entre 20 millions 1 francs et 40 millions 2 francs, entre 40 millions 1 francs et 80 millions 2 francs 0,625%, entre 80 millions 1 francs et 200 millions 2 francs, 7,75%, entre 20 millions 1 franc et 300 millions de francs 1%, fraction de base imposable supérieure à 300 millions de francs 1,25%. Quatorzièmement, l'article 195-2 est abrogé et remplacé par un article LP 195-2, rédigé ainsi qu'il suit. Sont soumis à cette contribution, les recettes que l'exploitation des biens ruraux procurent soit aux fermiers, soit aux métailliers, soit aux propriétaires exploitants eux-mêmes. Les produits des exploitations apicoles, aquacoles, avicoles, horticoles, forestières, nacrières, perlières, ainsi que les produits de la conchiliculture, les produits de la pêche. Quinzièmement, l'article 195-8 est abrogé et remplacé par un article LP 195-8, rédigé ainsi qu'il suit. Le taux de l'impôt est fixé comme suit. Base imposable annuelle inférieure ou égale à 10 millions de francs 1%, fraction de base imposable annuelle. Entre 10 millions 1,5 et 20 millions 1,5%, entre 20 millions 1,5 et 50 millions 2,5%, entre 50 millions 1,5 et 300 millions 2,5%, entre 100 millions 1,5 et 300 millions 2,5,3%, entre 300 millions 1,5 et 5 millions 2,5 et 5 millions 4%, fraction de base 500 millions 2,5 et 5%. Toutefois, les cotisations inférieures à 40 000 francs CFP ne seront pas mises en recouvrement. Seizièmement, les dispositions du chapitre 5 du titre 1 de la première partie sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes. Gronde 1. Revenus et personnes imposables. Article LP 197-1. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur exerçant une activité en Polynésie française à des personnes ou des sociétés qui n'ont pas dans ce territoire d'installation professionnelle permanente. Petit bas. Petit A. Les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés. Petit B. Abrogés. C. Petit C. Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabriques procédées aux formules de fabrication. Petit D. Les sommes payées en rémunération des prestations suivantes lorsqu'elles sont fournies ou utilisées en Polynésie française. Fourniture de services administratifs facturés au titre de frais de direction, de frais de siège, de redevances de groupes ou de frais analogues. Assistance technique, prestations de conseillers, ingénieurs, bureaux d'études en tous domaines, y compris les prestations des experts comptables, commissaires aux comptes, avocats et experts. Prestations de publicités, y compris la conception et l'élaboration de campagnes publicitaires, conseils aux annonceurs, sessions ou locations d'espaces publicitaires, non immobiliers, recherche et transmission des ordres publicitaires, conception et diffusion des annonces. Petit E. Les sommes payées aux intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations visées au petit D. Petit F. Les sommes revises à tout intermédiaire d'assurance surversée par son entremise, stipulée dans le cadre d'une convention d'assurance conclue avec une société ou entreprise d'assurance n'ayant en Polynésie française ni établissement, ni argent, ni surcursale, ni représentant responsable et ni réalisant pas d'opérations à titre habituel. Article LP 197-2. Pour l'application du petit F de l'article LP 197-1, le débiteur des sommes concernées par la retenue 100 ans de l'intermédiaire d'assurance visée à l'article R. 511-2 du Code des assurances, agissant pour le compte de la société ou entreprise d'assurance établie hors de Polynésie française. Grand 2. Assiette et exigibilité. Article LP 197-3. La retenue à l'assurance est opérée sur le montant brut des sommes versées. Pour l'application de la lignée 1 petit F de l'article LP 197-1. Ce montant s'entend de tout ce qui forme le prix de l'assurance, c'est-à-dire de toutes les sommes que l'assuré s'engage à payer pour être garantie des risques prévus, au contraire, sans aucune distinction entre la portion de ces sommes représentant les risques assurées par la compagnie d'assurance et la portion des mêmes sommes correspondant aux chargements commerciaux. Grand 3. Exonération. Article LP 197-4. Ne donne pas lieu à retenue à la source les paiements effectués. A. Pour les personnes visées à l'article D 112-2 du présent code. B. Pour l'usage ou la concession de l'usage d'un logiciel pour les besoins professionnels du débiteur. C. En rémunération de prestations de publicité destinées à promouvoir une activité touristique en Polynésie française. Petit D. Au titre de la souscription au contrat d'assurance-vie dès lors que les paiements présentent le caractère de versement au capital. Grand 4. Taux. Article LP 197-5. Le taux de la retenue est fixé à 10%. Grand 5. Déclaration et paiement de l'impôt. Article LP 197-6. La retenue à la source s'est opérée par le débiteur des sommes versées puis reversées à la recette des impôts accompagnée d'une déclaration conforme au modèle approuvé par arrêté pris en Conseil des ministres au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel le paiement est intervenu. Grand 6. Sanctions. Article LP 197-7. Toute personne physique ou morale, toute association ou organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues prévues au présent chapitre ou qui sciemment n'a opéré que des retenues insuffisantes est redevable, outre le paiement de la retenue mise des intérêts de retard et sanctions fiscales prévues aux articles D. 511-1 et suivant du présent code. Dix-septièmement, les dispositions de l'article LP 223-2 sont remplacées par les dispositions suivantes. Les immeubles affectés au logement social mis en location dans le cadre de la réglementation relative à l'habitat social en Polynésie française sont exemptés de l'impôt foncier sur les propriétés bâties pour toute la durée de la location. Dix-septièmement, l'article 223-3 est abrogé et remplacé par un article LP 223-3 rédigé ainsi qu'il suit. Le bénéfice des exemptions temporaires prévues aux articles D. 223-1 et LP 223-2 est subordonné à l'accomplissement de l'obligation déclarative prévue à l'article LP 224-1. Dix-neuvièmement, l'article LP 224-1 est complété d'un alinéa rédigé ainsi qu'il suit. Lorsque l'immeuble déclaré comprend plusieurs locaux susceptibles d'être imposés distinctement, les propriétaires ou personnes imposables sont tenus de joindre à la déclaration de travaux immobiliers un état descriptif de division. Vintièmement, l'article 321-1 est abrogé et remplacé par un article LP 321-1 rédigé ainsi qu'il suit. Il est créé une taxe de mise en circulation perçue à l'occasion de la première mise en circulation des véhicules en Polynésie française. Cette taxe est encaissée par la recette des impôts. Vintièmement, l'article 323-1 est abrogé et remplacé par un article LP 323-1 rédigé ainsi qu'il suit. La taxe est exigible lors de l'immatriculation du véhicule. Celles-ci ne pouvant intervenir qu'en vue de justificatif du paiement de la taxe. Pour l'application de la lignée précédente, le double de la déclaration de la taxe visée par la recette des impôts fait office de justificatif. Vintièmement, l'article 323-2 est abrogé et remplacé par un article LP 323-2 rédigé ainsi qu'il suit. La taxe est assise sur la valeur du véhicule déterminée de la manière suivante. Pour les véhicules acquis d'un négociant en véhicule ou les véhicules neuf revendus dans les six mois de leur importation, quelle que soit la qualité du revendeur, c'est le prix total facturé ou payé qui sert de base à la taxation. Dans tous les autres cas, c'est la valeur taxée par le service des douanes lors de l'importation qui est retenue, majorée de tous les droits à l'importation. Pour l'application du taux de la taxe prévue à l'article LP 324-1, si après la valeur imposable est arrondie à la dizaine de milliers de francs inférieurs. Vintièmement, à l'article LP 324-1, petit A, l'intitulé du grand 3 est remplacé par l'intitulé véhicule fonctionnant totalement ou partiellement au moyen de l'électricité ou à gaz. Petit B, au grand 5, les dispositions du premier tiré sont remplacées par les dispositions suivantes aux véhicules exploités par une activité de taxi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Vingt-quatrièmement, à la suite de l'article D 324-2, petit A, il est inséré sous une section grand 4 intitulé « Obligations déclaratives » un article LP 324-11, rédigé ainsi qu'il suit. Pour les véhicules acquis d'un négociant en véhicule, la déclaration est établie par ce dernier pour le compte des acquéreurs. Dans les autres cas, les propriétaires des véhicules sont tenus de déposer personnellement la déclaration. Les redevables visés au premier alinéas doivent souscrire la déclaration auprès de la recette des impôts munie des pièces justificatives de la valeur imposable. Le modèle de la déclaration visée aux alinéas précédents est approuvé par arrêté pris en Conseil des ministres. Petit B, la section intitulée « Sanctions et contrôles » devient la section 5. Vingt-cinquièmement, au petit A de l'article LP 326-3, le membre de phrase de la quittance est remplacé par le membre de phrase d'un justificatif du paiement. Vingt-sixièmement, l'article 333-6 est abrogé et remplacé par un article LP 333-6 rédigé ainsi qu'il suit. La taxe est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui font l'objet d'une émission de quittance au cours de chaque mois, déduction faite des annulations et remboursement constatés au cours de la même période. La taxe fait l'objet d'une déclaration et d'un paiement effectué à la recette des impôts au plus tard le 15 du mois suivant la période de taxation. Vingt-septièmement, l'article 338-2 est abrogé et remplacé par un article LP 338-2 rédigé ainsi qu'il suit. L'assiette de la taxe et ses taux sont déterminés en fonction de la nature des produits selon le tarif ci-après. En cas de difficulté d'interprétation, il est fait référence aux notes explicatives du système harmonisé, de désignation et de codification douanière des marchandises, y compris les textes des notes explicatives des sous-positions. Vingt-huitièmement, il est inséré un article LP 338-2-1 rédigé ainsi qu'il suit. Les livraisons des produits visés à l'article LP 338-2 destinés à l'exportation ou à l'avitaillement de certains navires et aéronefs dans les conditions fixées par la loi du pays numéro 2008-5 du 18 février 2008 sont exonérées de la taxe. Vingt-huitièmement, l'article LP 349-9 est complété d'un 33e rédigé ainsi qu'il suit. Les prestations pour lesquelles les avocats et les auxiliaires de justice sont indemnisées totalement ou partiellement dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Président, on peut lui passer la parole ? Trente-huitièmement, l'article LP 342-3 est modifié ainsi qu'il suit. Petit A. Le deuxième acte A est précédé de la mention 1 et le mot 1 est en place. Les mots le taux réduit. Petit B. Le 11e allénéa est précédé de la mention 1. C. Le quatrième du paragraphe 2 créé en application du B ci-dessus est abrogé. Trente-huitièmement, l'article 345-9 est abrogé et remplacé par un article LP 345-9 rédigé ainsi qu'il suit. Pour les biens autres que les immobilisations et les services, le prorata définitif est déterminé pour chaque exercice de 12 mois à la clôture du dit exercice. Il entraîne la régularisation des déductions opérées suivant le prorata appliqué provisoirement. Cette régularisation est effectuée au moyen d'imprimer dans le modèle par arrêté pris en conseil des ministres qui doit être joint à la plus prochaine déclaration de l'exercice suivant. Elle donne lieu soit à une déduction complémentaire, soit à un reversement de taxes sur la valeur acheté antérieurement déduite selon le cas. Pour les immobilisations, la régularisation des déductions est opérée en cas de modification de plus de 10 % de la proportion d'utilisation pour les besoins d'activité ouvrant droit à déduction, dont les conditions et délai définis aux articles D. 345-17 à D. 345-19. Le service des contributions est habilité, si les éléments de calcul du prorata de déduction lui paraissent insuffisamment justifiés, alors substituer un prorata déterminé selon ses propres calculs après en avoir informé l'assujettie dans le cadre d'une procédure contradictoire. 32e mot à l'article LP 345-21, petit a, au premier mot, après la locution, ainsi que, il est inséré les mots, les opérations portant sur, petit b, le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas rédigées ainsi qu'il suit. Ne sont également pas concernés par l'exclusion, les véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, près de huit places assises et utilisées par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail. Les navettes maritimes acquises par les établissements hôteliers, implantées sur des îlots, pour assurer la liaison intran-lagonnaire avec l'île principale et qui comporte, outre la place du pilote, au moins dix places assises. Les véhicules électriques terrestres dédiés aux services offerts par les établissements hôteliers et les golfs à l'intérieur de leur enceinte et non autorisés à emprunter la voie publique. Troisièmement, il est inséré un article LP 346-4-1, rédigé ainsi qu'il suit. Les assujettis redevards dans le chiffre d'affaires ou les recettes annuelles réalisées au titre d'un exercice leur permis, en application de l'article D 346-1, de demander le bénéfice de la franchise en base à compter de l'exercice suivant. Ne peuvent accéder à ce régime que sous réserve du respect des conditions énoncées si après. Dénonciation express de l'option pour l'assujustissement auprès du service des contributions au plus tard le dernier jour de l'exercice de réalisation du chiffre d'affaires ou des recettes motivant la demande. Absence de situation créditrice de taxes sur la valeur ajoutée constatée au titre du dit exercice. Restez des délais prévus par les articles LP 346-5 et D 346-15, dans le cas où les demandeurs auraient initialement opté pour le régime simplifié d'imposition en tant que franchisé ou pour le régime réel d'imposition en tant qu'assujetti au régime simplifié. Les assujettis admis au régime de la franchise en base à des conditions prévues aux alinéas précédents sont, le cas échéant, tenus de procéder aux régularisations prévues par l'article D 345-17. Trente-quatrièmement, au premier alinéa de l'article LP 346-6, le membre de phrase « être soumis ou » est remplacé par le membre de phrase « opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée selon le ». Trente-cinquièmement, l'article 346-8 est abrogé et remplacé par un article LP 346-8, rédigé ainsi qu'il suit. Les assujettis soumis aux régimes simplifiés d'imposition sont dispensés de souscrire les déclarations visées aux articles LP 346-16 et LP 346-17. Ils déposent ou adressent à la recette des impôts une déclaration provisoire portant sur le chiffre d'affaires des huit premiers mois de l'année, au plus tard le 30 septembre de la dite année. Une déclaration récapitulative au titre de l'année, au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Si aucun exercice n'a été clôturé au cours d'une année civile, une déclaration récapitulative et de régularisation est obligatoirement déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Elle couvre la période écoulée depuis la date de clôture de l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle aucun exercice n'a été clôturé. Une nouvelle période d'imposition s'ouvre le 1er janvier suivant au titre de l'année civile. Les exercices suivants doivent correspondre à l'année civile. 36e. Le premier alinéa de l'article LP 346-16 est remplacé par un alinéa rédigé ainsi qu'il suit. Sauf à bénéficier de la franchise en base ou à être soumis au régime simplifié d'imposition, dans les conditions prévues à l'article LP 346-6, les assujettis sont soumis au régime réel d'imposition. 37e. L'article 346-17 est abrogé et remplacé par un article LP 346-17 rédigé ainsi qu'il suit. La dérogation à l'article LP 346-16 les assujettis dans le chiffre d'affaires hors taxe déclaré au titre de l'exercice précédent. Pour la détermination des impôts, dont ils sont redevables, n'excèdent pas 150 millions de francs CST, sont admis à déposer des déclarations trimestrielles. Ils sont tenus de remettre à la recette des impôts au plus tard, le 15 du mois suivant la fin de chaque trimestre, des déclarations de chiffre d'affaires faisant apparaître la taxe sur la valeur ajoutée exigible et la taxe sur la valeur ajoutée déductible après application, le cas échéant du prorata de déduction visé à l'article D 345-7 au titre de cette période. 38. L'article 348-7 est abrogé et remplacé par un article LP 348-7 rédigé ainsi qu'il suit, sans exomérer de la taxe sur la valeur ajoutée. 1. Premièrement, les prestations de services consistant aux travaux portant sur les biens meubles corporels qui ont été importés en vue de faire l'objet de ces travaux et réexpédier hors de la Polynésie française. 2. Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, de traitement et de location portant soit sur les navires de commerce maritime en provenance ou à destination de la Polynésie française, soit sur les navires de commerce internationaux en provenance ou à destination de l'étranger, soit sur les navires et paquebots effectuant des croisières inter-insulaires en Polynésie française, soit sur les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle ou de pêche professionnelle en haute mer, ainsi que sur les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer. 3. Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant soit sur les objets destinés à être incorporés dans les bateaux énumérés au paragraphe précédent ou utilisés pour l'exploitation en mer. 4. Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affectement et de location portant sur les aéronaves utilisés pour la navigation aérienne en provenance ou à destination de la Polynésie française, à l'exclusion des avions de tourisme ou à usage privé. 5. Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans les aéronaves ci-dessus ou utilisés pour leur exploitation en vol. 6. Les livraison de biens destinés à l'avitaillement de bateaux et aéronefs désignés au paragraphe 4 du présent article, ainsi que les prestations de services effectués pour les besoins directs de ces bateaux ou aéronefs et leur cargaison. 7. Les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de la Polynésie française. 8. Les prestations de services effectués par les intermédiaires qui arrivent au nom et pour le compte d'autrui lorsqu'ils interviennent dans les opérations mentionnées au paragraphe 1 à 7 du premier article. 9. Les prestations de services réalisées par les agents de voyage et organisateurs de circuits touristiques à partir de ces prestations se rapportant aux services exécutés hors de la Polynésie française. 9. L'article 348-8 est abrogé et remplacé par un article LP 348-8 rédigé ainsi qu'il suit. Ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée des importations. 1. Premièrement, des produits pétroliers visés en annexe. 2. Deuxièmement, d'organes, sang, lait humain et produits d'origine humaine utilisés à des fins médicales. 3. Par les dentistes ou les prothésistes dentaires, de prothèses dentaires, ainsi que par les dentistes ou les stomatologistes d'appareils prothétiques orthodontiques qui ont nécessité la prise d'une empreinte préalable sur le patient. 4. D'objets d'art de collection et d'antiquité, tels que définis et aux conditions fixées par la délibération numéro 93-27 à l'année du 8 avril 1993. 5. Cinquièmement, des produits de première nécessité définis par la réglementation économique en vigueur. 6. De produits antiparasitaires à usage agricole. 7. De toutes autres marchandises, tels que définis dans un acte pris, à cet effet par l'Assemblée de la Polynésie française. 8. De bateaux de commerce maritimes, de bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer, de bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, de bateaux de sauvetage et d'assistance en mer. 9. Au sens du présent paragraphe, l'expression « bateaux de commerce » s'entend des seuls bateaux construits et utilisés pour l'exercice sur le territoire de la Polynésie française ou en dehors de ce territoire, d'une activité commerciale de transport de personnes ou de marchandises ou d'une activité commerciale de croisière. 9. Des objets destinés à être incorporés dans les bateaux éliminés au paragraphe précédent ou à être utilisés pour l'exploitation en mer. 10. Des aéronefs utilisés pour des compagnies de navigation aériennes qui effectuent exclusivement du transport international. Au sens du présent paragraphe, l'expression « transport international » s'entendent de tout transport autre que celui effectué exclusivement sur le territoire de la Polynésie française. 11. Des objets destinés à être incorporés dans les aéronefs, énumérés au paragraphe précédent, ou à être utilisés pour leur exploitation en vol. 12. Des marchandises et envois désignés à l'article 1er de la délibération, numéro 83-91-AT du 16 juin 93-10. 40. Les articles 364-1 et 364-2 et l'intitulé « Rédaction d'impôt pour création d'emplois » sont approchés et remplacés par un article MP 364 placé sous un intitulé « Radiation d'office » et rédigé ainsi qu'un article. Le service des contribuables est autorisé à procéder à l'attention d'office de la liste des assujettifs de marbre. Lorsque ces contribuables sont décédés, ou payant disparu, toutes les dirigeants n'ont retrouvé son respect. Il peut également procéder à la « Radiation d'office » lorsque le non-exercice total peut et notoire de l'activité est établi. La « Radiation d'office » suspend le délai de prescription prévu par l'article LP 451-1 et entraîne le cas échéant le dégrèvement d'office des impositions mises à la charge du contribuable. « Radiation d'office » prononcée en application de la procédure de radiation du registre du commerce. Elle est portée à la connaissance du greffe du tribunal de commerce et du centre de formation des entreprises. Quarante-et-unièmement, il est inséré sous l'intitulé « Obligations comptables » des articles LP 365-1 à l'article LP 365-3, rédigé ainsi qu'il suit. Article LP 365-1 Les redevables des impôts, droits et taxes prévus par le présent code doivent présenter à toute réquisition des agents assermentés du service des contributions, les documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans les déclarations souscrites auprès du service des contributions. Article LP 365-2 Sauf dispositions contraires prévues par le présent code, les documents et pièces visées à l'article LP 365-1 doivent être conservés pendant dix ans. Lorsque les documents et pièces visées à l'article LP 365-1 sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article LP 451-1. Les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au premier alinéa du troisième de l'article D 412-1 doivent être conservées sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article LP 451-1. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte. M. le Président, il faudrait changer nos... Article LP 365-3 Si la comptabilité est tenue hors de la Polynésie française, les redevables des impôts, droits et taxes prévus par le président sont tenues aux obligations prévues à l'article LP 365-1. La comptabilité doit être établie en langue française et dans l'unité monétaire en vigueur en Polynésie française. Elle doit offrir toute garantie en matière de preuve. Quarante-deuxièmement, il est créé sous l'intitulé Exonération en faveur des opérations de défiscalisation métropolitaine des articles LP 367-1 à LP 367-5, rédigé ainsi qu'il suit. LP 367-1 Il est institué un régime d'exonération de tous impôts, droits et taxes prévus au prison code lorsque l'application de ces impôts, droits et taxes a pour effet direct de réduire l'avantage financier apporté aux exploitants polynésiens par la mise en œuvre du dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer. L'exonération s'applique dans les conditions prévues aux articles ci-après. LP 367-2 Les personnes physiques ou morales qui réalisent en Polynésie française directement ou via des entités créées ad hoc des opérations d'investissement entrant dans le champ du dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer, prenant notamment la forme d'opération de subscription au capital de location longue durée ou de crédit bail, bénéficient du régime d'exonération visé à l'article LP 367-1 sous réserve du respect des conditions suivantes. Ces personnes doivent se faire connaître du service des contributions et y faire accréditer un représentant fiscal si elles n'ont pas leur siège social ou un établissement stable en Polynésie française. Elles doivent, au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin de l'année civile au cours de laquelle sont réalisées les opérations d'investissement souscrire au service des contributions une fiche de renseignement co-signée par elles et par les exploitants polynésiens bénéficiaires économiques des opérations de défiscalisation. Les impôts, droits et taxes visés par l'exonération doivent trouver directement leurs faits générateurs dans la mise en œuvre des schémas de financement liés au dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer. Les biens concernés par l'investissement doivent revenir au terme de la période légale de défiscalisation dans le patrimoine de l'exploitant polynésien ou, si l'investissement a été effectué par voie de souscription au capital dans les conditions fixées dans l'agrément fiscal ou l'accord préalable délivré par la Direction générale des finances publiques ou si l'opération est dispensée de tels accords dans les conditions fixées par le dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer. Une fiche de renseignement co-signée par les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa ou par les exploitants polynésiens bénéficiaires économiques des opérations de défiscalisation doit être souscrite au service des contributions dans les trois mois qui suivent la fin de l'année civile au cours de laquelle est constaté le retour des biens ou des titres souscrits dans le patrimoine de l'exploitant polynésien. LP 367-3 Les exploitants polynésiens bénéficient de régimes d'exonération visés à l'aspect LP 367-1 à raison de l'opération de cession de biens ou de titres qu'ils effectuent pour les besoins de la mise en œuvre du dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer. LP 364-367-4 Le régime d'exonération visé à l'article LP 367-1 concerne la contribution des patentes, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les transactions, la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées, la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Les exonérations énumérées au premier alinéa bénéficient aux personnes visées à l'article LP 367-2 pour les investissements qu'elles réalisent en Polynésie française à compter du 1er janvier 2009 sous réserve de s'être préalablement fait connaître auprès du service des contributions en application du deuxième alinéa de l'article LP 367-2. S'agissant des exploitants visés à l'article LP 367-3, l'exonération de taxes sur la valeur ajoutée concerne la cession de biens effectués, à compter du 1er juin 2009, pour les besoins de la mise en œuvre du dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer. La cession exonérée ouvre droit à la déduction pour ses exploitants dans les mêmes conditions que si elle était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Par dérogation au premier alinéa, cette opération n'est pas exonérée d'impôt sur les sociétés. LP 367-5 Un arrêté pris en Conseil des ministres approuve le modèle des fiches de renseignement visées au troisième et dernier alinéa de l'article LP 367-2. Quarante-troisièmement, au premier alinéa du paragraphe 3 de l'article LP 423-1, la phrase « Ce délai est augmenté de 15 jours pour les archipels autres que les îles du vent et les îles sous le vent » est supprimée. Quarante-quatrièmement, l'article 432-2 est abrogé et remplacé par un article LP 432-2 rédigé ainsi qu'il suit. La commission des impôts ne peut être saisie en cas de taxation d'office au sens de l'article D 424-1. Quarante-cinquièmement, le premier alinéa de l'article LP 451 est complété d'une phrase rédigée ainsi qu'il suit. En matière de taxes sur la valeur ajoutée, l'année au titre de laquelle l'imposition est due comprend l'ensemble des opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe est intervenue. Quarante-sixièmement, l'article 451-3 est abrogé et remplacé par un article LP 451-3 rédigé ainsi qu'il suit. L'article 451-3 est interruptive de prescription toute notification motivée de redressement, tout acte comportant reconnaissance par les contribuables d'une dette fiscale non écheue. La prescription des pénalités, autres que les amendes fiscales, est interrompue par la motion portée sous la notification de redressement qu'elles pourront éventuellement être appliquées. Un nouveau délai de trois ans court à compter du 1er janvier de l'année suivante, celle de la réception de l'acte interruptif. Quarante-septièmement, l'article 471-1 et son intitulé « Disposition spécifique aux incitations fiscales à l'investissement » sont abrogés et remplacés par un article LP 471-1 placé sous l'intitulé « Disposition spécifique aux avantages fiscaux » et rédigé ainsi qu'il suit. Le bénéfice des crédits, réduction ou exonération d'impôts de tout type prévu par le présent Code est subordonné à la déclaration régulière des éléments servants de base au calcul des impôts sur lesquels les dits crédits, réduction ou exonération, ont vocation à s'appliquer. Il en résulte que les crédits, réduction ou exonération d'impôts ne peuvent être déterminés ou imputés sur des impositions consécutives à des redressements ou taxations d'office effectuées par le service des contributions. Quarante-huitièmement, l'article 511-10 est abrogé et remplacé par un article LP 511-10 rédigé ainsi qu'il suit. Dans le cas de la taxation d'office prévue pour les contribuables qui n'ont pas présenté leur comptabilité ou dont la comptabilité n'a pas été reconnue régulière et probante, ainsi qu'il est prévu au deuxième monde de l'article LP 423-1, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article D 511-1 calculé dans les conditions définies aux articles D 511-1 et D 511-5-2 d'une majoration de 40%. Dans le cas de la taxation d'office des bases d'imposition prévues à l'article D 422-1, Les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article D 511-1 calculé dans les conditions définies aux articles D 511-1 et D 511-5-2 d'une majoration de 150%. 49. L'article D 611-1 est abrogé et remplacé par un article LP 611-1 rédigé ainsi qu'il suit. 1. Les réclamations relatives aux impôts ou pénalités dont la SIETT incombe au service des contributions ressortissent à la juridiction contentieuse lorsqu'elle tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans la SIETT ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'une disposition législative ou réglementaire. 2. La juridiction gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir de l'autorité administrative la remise ou la modération d'impôts régulièrement établies et la remise ou la modération d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts. Les demandes qui visent le principal de l'impôt ne peuvent se fonder sur des motifs de gêne ou d'indigence, mettant les redevables dans l'impossibilité de se libérer à l'égard du trésor. Les demandes relatives aux pénalités sont analysées dans le cadre d'une appréciation des circonstances particulières de l'affaire, du comportement habituel du réclamant, de sa situation personnelle, familiale et financière. La juridiction gracieuse statue également sur les demandes des comptables publics chargés du recouvrement des impôts prévus au présent code visant à l'admission en non-valeur des cotes et des créances irrécouvrables ou à une charge de responsabilité. Grand 3. L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ou proposer par voie de transaction une atténuation d'amende fiscale ou de majoration d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. Lorsque la transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes. Dans le cas où le contribuable refuse la transaction qui lui est proposée par l'administration et porte ultérieurement le litige devant le tribunal compétent, ce dernier fixe le taux de majoration ou pénalité en même temps que le taux de l'impôt. La demande tendant à obtenir une transaction doit être adressée au service des contributions. Elle doit contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis. Le pouvoir de statuer sur la demande de transaction est dévolu au Conseil des ministres qui peut déléguer son pouvoir. La proposition de transaction est notifiée par l'administration ou contribuable par lettre recommandée avec avis de réception. Ce document mentionne le montant de l'impôt et celui des pénalités encourues, ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s'il accepte la proposition. Le contribuable dispose d'un délai de 30 jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou refus. Le défaut de réponse dans le délai précité va l'en refus. Dans le cas où le contribuable refuse la transaction qui lui est proposée, l'administration reprend la procédure dans les conditions de droit commun. Cinquièmement, l'article 611-9 est abrogé et remplacé par un article LP 111-9 rédigé ainsi qu'il suit. Grantin, le contribuable qui a introduit une réclamation contentieuse peut demander à tout moment un sursoir au paiement de l'impôt contesté. Il doit, pour bénéficier de ce sursis de paiement, constituer auprès du comptable compétent des garanties propres à assurer le paiement de l'impôt contesté. À défaut, ou si le comptable estime les garanties offertes insuffisantes ou inacceptables, celui-ci peut prendre les mesures conservatoires qui s'imposent jusqu'à la saisie exclusivement à l'exception de la vente forcée. Par dérogation au premier alinéa, le contribuable est dispensé de l'obligation de constituer des garanties lorsque la partie contestée des impositions est d'un montant inférieur à 500 000 francs CFP. Grant 2, les garanties consistent soit en affectation hypothécaire, soit en hantissement de fonds de commerce, soit en obligations cautionnées, soit en valeurs garanties par l'État, soit en consignement bancaire. Grant 3, le comptable compétent invite le contribuable demandeur du sursis de paiement à constituer les garanties dans un délai de 15 jours. Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elle ne répond pas aux conditions prévues au présent article, il lui notifie sa décision par lettre recommandée. Grant 4, en cas de dépréciation ou d'insuffisance révélée des garanties constituées, le comptable peut à tout moment, dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, demander au redevable par lettre recommandée avec avis de réception un complément de garantie pour assurer le recouvrement de la somme contestée. Les poursuites sont reprises si le redevable ne satisfait pas dans le délai d'un mois à cette demande. Grant 5, les sommes consignées à titre de garantie dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ainsi que les frais y afférents, sont remboursés au contribuable lorsqu'il obtient la décharge totale des impositions en application d'une décision de l'administration ou d'une décision de justice. Pour obtenir le remboursement, le contribuable doit présenter au comptable compétent une demande appuyée de toute justification utile dans un délai d'un an à compter de la date de la décision prononçant la décharge. 51èmement, l'article 714-1 est abrogé et remplacé par un article LP 714-1, rédigé ainsi qu'il suit. Tout contribuable d'impôt direct ou assimilé qui n'a pas acquitté à la date limite de paiement le montant exigible de ces contributions et à défaut d'une demande de sursis de paiement assortie de garantie dans les conditions prévues par l'article LP 611-9 est susceptible de poursuites portant sur la totalité des sommes dues. A cet effet, le comptable chargé de recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel à son domicile ou à celui de son représentant avant notification d'un premier acte de poursuite. 52èmement, l'article 741-3-1 est abrogé et remplacé par l'article LP 741-3-1, rédigé ainsi qu'il suit. 1. Tout retard dans le paiement des droits et taxes autre que ceux émis par voie de rôle donne lieu à l'application d'une majoration de 5% et donne un intérêt de retard calculé sur le montant de la somme dont le versement a été différé. 2. L'intérêt de retard est égal à 0,75% par mois de retard. Il est calculé à compter du premier jour du mois qui suit le dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement jusqu'au dernier jour du mois du paiement. 3. La majoration de 5% visée au grand 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt de la déclaration est accompagné du paiement des droits. 4. Pour toute somme devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant, celui du mois au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. 5. La majoration pour paiement tardif et l'intérêt de retard visé au paragraphe 1 et 2 peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse. Toutefois, la remise gracieuse de l'intérêt de retard n'est possible qu'à titre exceptionnel ou dans le cas où cet intérêt de retard s'applique aux impositions dues dans le cadre de procédures de redressement et de liquidation judiciaire. La décision de remise est prise par le président de la Polynésie française ou par son délégataire. 53èmement, l'article 741-6 est abrogé et remplacé par un article 7LP 741-6, rédigé ainsi qu'il suit. 1. Les créances de toute nature inférieures à 5100 CFP dont la perception incombe à la recette des impôts et qui ne sont pas acquittées à l'échéance ne sont pas mises en recouvrement. 2. La recette des impôts est dispensée de notifier des avis à tiers détenteurs pour des créances n'excédant pas 10 000 francs CFP, de faire procéder à des saisies lorsque la créance ne dépasse pas 20 000 francs CFP. Par créance, il faut entendre, outre le principal de l'impôt, les majorations d'assiettes et de recouvrement, les intérêts de retard ainsi que les frais de poursuite mis à la charge du redevable défaillant. 54èmement, il a créé un article LP 741-7, rédigé ainsi qu'il suit. LP 741-7. Pour tous les impôts, droits et taxes dont elle a la charge du recouvrement, la recette des impôts peut exiger la présentation de garanties suffisantes quant à la solvabilité des redevables. À ce titre, elle peut en tant que besoin, que de besoin, exiger des paiements par chèque certifiés. 55èmement, il est créé sous l'intitulé « Impôts faisant l'objet de rôle » un article LP 741-8, rédigé ainsi qu'il suit. LP 741-8, la paierie de la Polynésie française est dispensée de notifier un commandement de payer pour les créances n'excendant pas 10 000 francs CFP, de notifier un avis à tiers détenteurs pour les créances ne dépassant pas 20 000 francs CFP, de faire procéder à une saisie pour les créances inférieures ou égales à 30 000 francs CFP, article LP 2, non, voilà, article LP 2, non, non, voilà, voilà, M. le Président. Merci Mme Parker, dans votre enthousiasme, vous vouliez épuiser ce projet de loi, merci. La discussion est ouverte sur l'article 1er. Au préalable, nous allons devoir examiner trois amendements qui ont été déposés. Je vous propose que nous examinions le premier amendement, numéro 1331, et je demande à cet effet à son auteur, M. le ministre du Budget et des Finances, de bien vouloir nous en donner lecture. M. le ministre. Merci Président. Je voudrais remercier Mme le rapporteur et Mme le rapporteur adjoint d'avoir lu avec célérité toute cette loi. Enfin, là, l'article LP 1 qui est effectivement très très long, tout simplement pour la bonne compréhension, de façon à permettre la consolidation du code des impôts, et aussi du fait qu'on est passé en loi de pays, on reprend totalement la rédaction de l'article existant dans la délibération antérieure, et on l'intitulait LP, le numéro. Et en fait, c'est une reprise de rédaction, c'est pour ça que c'est long. Alors, concernant l'amendement numéro 1, modifiant cet article LP 1, il est proposé comme suit, après le troisièmement, insérer un troisième bis rédigé, ainsi qu'il suit. Le deuxième alinéant du paragraphe 2 de l'article LP 115-1 est abrogé et remplacé par un alinéant rédigé, ainsi qu'il suit. L'élément I du ratio C représente la valeur nette des immobilisations fiscalement amortissables, par nature, après déduction de l'éventuelle provision spéciale de réévaluation, constituée en application de l'article LP 119-18, installé en Polynésie française et qui sont inscrits au bilan ou exploités en vertu d'un contrat de crédit barré ou d'un contrat de location d'une durée au moins égale à cinq années. Après le quatrième mot, insérer un quatrième mot bis rédigé, ainsi qu'il suit. Il est inséré sous l'intitulé « Réévaluation des immobilisations », un article LP 118-18 et rédigé, ainsi qu'il suit. Alors, grand 1. Les personnes morales passives de l'impôt sur les sociétés qui procèdent à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations, y compris des titres de participation figurant à leur bilan, sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison de cette opération dans les conditions exposées ci-après. Grand 2. Les personnes morales exonérées sont celles qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale. La réévaluation doit être effectuée dans les écritures des exercices clos en 2009 ou en 2010 et conformément au dernier linéaire de l'article L 123-18 du Code de commerce. Grand 3. Les immobilisations sont réévaluées en fonction de l'utilité que leur possession présente pour l'entreprise au jour de la réévaluation, à leur coût estimé d'acquisition ou de reconstitution en l'État. Toutefois, la réévaluation des immobilisations amortissables est effectuée dans la limite de plafond déterminée par application au cumul des amortissements comptabilisés de pourcentages représentatifs de leur ancienneté, voire annexe. Et grand 4. L'écart de réévaluation des immobilisations non amortissables est inscrit en franchise d'impôts sur les sociétés, en réserve de réévaluation figurant au passif du bilan. Cette réserve n'est pas distribuable. Elle est incorporée au capital, moyennant le paiement d'un droit fixe d'enregistrement. L'écart de réévaluation des immobilisations amortissables est inscrit en franchise d'impôts sur les sociétés, en provisions spéciales figurant au passif du bilan. À compter de l'exercice de réévaluation, les annuités d'amortissement sont calculées à partir des valeurs résultant de la réévaluation. La provision spéciale visée à la linéaire précédente est rapportée aux résultats des exercices concernés, dont les conditions suivantes. Pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables, selon le régime linéaire prévu par l'article D, 118-7, par fraction annuelle égale, pendant la durée résiduelle d'amortissement appréciée à la date de la réévaluation. Deuxième tirée, pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables, selon le régime dégressif prévu par les articles D, 118-8, AD, 118-11, par fraction annuelle, dont chacune est calculée dans les mêmes conditions et au même taux que l'annuité correspondant d'amortissement. Ce taux ne peut excéder celui que l'entreprise eut été autorisée à pratiquer en l'absence de réévaluation. Toutefois, les amortissements calculés sur les valeurs résultant de la réévaluation ne sont admis au régime des amortissements réputés et différés que pour la fraction qui excède le montant de la provision spéciale rapportée au résultat de l'exercice. Grand 5, en cas de cession d'une immobilisation non amortissable réévaluée, la plus-value ou la moins-value est calculée au plan fiscal à partir de sa valeur qui était inscrite au bilan avant la réévaluation. En cas de cession d'une immobilisation amortissable réévaluée, la fraction résiduelle de la provision spéciale correspondant à l'élément CD, est rapportée au résultat de l'exercice de la cession. La plus-value ou moins-value de cession est calculée au plan fiscal à partir de la valeur réévaluée. Il est tenu compte du rapport de la provision spéciale prévue à la lignée 1 précédente pour le calcul des plus-values visées par les régimes spéciaux d'imposition des articles D113-6 et D113-7. Grand 6, sont exclus du droit à l'évaluation en franchise d'impôts sur les sociétés, les véhicules de tourisme, bateaux de plaisance, yachts et aéroneufs, sauf ceux dont l'exploitation constitue l'objet même de l'activité de l'entreprise. Les résidences d'agrément ainsi que tout actif servant au logement du personnel ou des dirigeants, à l'exception des logements de gardiens indispensables à la sécurité des locaux d'exploitation. Grand 7, les personnes morales qui procèdent à la réévaluation de leur immobilisation en application du présent article sont tenues de joindre à la déclaration des résultats déposés au service des contributions au titre de l'exercice de la réévaluation. Premier tiré, un état détaillé de la provision spéciale constituée dans le cadre de la réévaluation des immobilisations amortissables. Deuxième tiré, un rapport particulier émis par un expert comptable, choisi au sein de la liste des commissaires aux comptes près de la Cour d'appel de Papété. Ce rapport détaillera les modalités pratiques de réévaluation ainsi que les valeurs résultantes de la réévaluation par catégorie d'immobilisation. Son auteur attestera la régularité des opérations de réévaluation. Après le 16e, insérez un 16e bis rédigé ainsi qu'il suit. Il est créé un article LP 214-6 rédigé ainsi qu'il suit. Par dérogation aux articles D214-2 et D214-3, la plus-value résultante de la réévaluation des biens effectuée en application de l'article LP 119-18 du présent code n'est pas prise en compte dans la valeur locative servant de base au calcul du droit proportionnel pour l'année de la réévaluation et les trois années suivantes. Après le 18e, insérez un 18e bis rédigé ainsi qu'il suit. Il est créé un article LP 223-4 rédigé ainsi qu'il suit. La plus-value résultante de la réévaluation d'une propriété effectuée en application de l'article LP 119-18 du présent code n'est pas prise en compte dans la valeur locative servant de base au calcul de l'impôt foncier sur les propriétés bâties pour les trois années suivant celles de la réévaluation. Merci. Merci, M. le ministre. Je consulte notre Assemblée sur la recevabilité de l'amendement. Nous sommes pour, à l'unanimité. A l'unanimité, je vous remercie. La discussion est ouverte sur l'amendement. M. le ministre, quelques explications complémentaires. Merci. Oui, merci. Dans un contexte de crise économique majeure, il convient de rechercher toutes les dispositions en mesure d'alléger la charge des entreprises et de soutenir le développement afin de leur permettre de maintenir notamment les emplois menacés. Les mesures proposées dans cet amendement sont de cet ordre. En effet, les entreprises sont aujourd'hui confrontées à un besoin de financement et doivent faire appel à des ressources extérieures provenant généralement des établissements de crédit lesquels subordonnent l'octroi de prêt à la présentation de garanties constituées notamment par la valeur des biens composant l'actif des entreprises, biens immobiliers, machines, outils. Or, pour des raisons essentiellement fiscales exposées ci-après, les entreprises n'effectuent actuellement aucune réévaluation de leurs actifs, comme bien même les biens qui la composent garderaient une valeur certaine au-delà de la période d'amontissement, voire se renchériraient, car les biens immobiliers et les biens composants d'actifs y sont donc inscrits pour leurs valeurs d'origine. Pour consolider leurs garanties vis-à-vis des établissements bancaires, les entreprises sont actuellement amenées à justifier la valeur réelle des biens et procèdent pour cela une réévaluation pour ensuite supporter l'imposition qui en découle. Cette situation revient à soumettre à l'impôt les entreprises qui souhaitent se développer. L'amendement propose de ne pas soumettre à l'impôt sur les sociétés les plus-values induites par les revalorisations des actifs des sociétés qui procèderaient à des revalorisations en 2009 et en 2010 et d'exonérer également les suppléments qu'induiraient, sur la période de ces revalorisations, de la contribution à la patente et de l'impôt foncier par leur impact sur la valeur locative. Ces mesures ne concernent pas les cessions d'actifs, notamment sous forme d'action, qui pourraient intervenir au cours de la période. Elles ont pour objectif de faciliter les opérations de financement nécessaires au développement des entreprises et à travers elles de l'économie de la pournésie française. Merci, M. le ministre. A-t-il des interventions sur cet amendement ? Pas d'intervention ? Oui, Mme Lévi-Agami. Oui, M. le Président. Je voudrais dire au ministre en charge du budget que, bien évidemment, je ne peux être que favorable à cet amendement, puisqu'il fait suite au texte relatif, notamment au texte relatif à la réévaluation des actifs, permettant aux entreprises d'avoir du cash flow, un texte qui avait été à l'époque pensé par un précédent gouvernement Temaru et qui, aujourd'hui, a été voté par notre Assemblée et qui, bien évidemment, induit des modifications que vous proposez. Donc, je suis très favorable à ce que vous proposez. Merci. Merci, Mme Lévi-Agami. S'il n'y a pas d'autres interventions, nous passons au vote. Oui, Mme Algan. M. le Président, c'est juste une question pratique à notre ministre, puisque la loi de pays sur la réévaluation des actifs, c'est exactement votre amendement. Nous avons voté à l'unanimité, il me semble-t-il, ce texte. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu juste rajouter un article dans le Code et qui renvoie à la loi de pays qui a été votée ? Merci. Merci, Mme Algan, pour cette question pertinente. Y a-t-il d'autres interventions ? Il n'y a pas d'autres interventions, M. le ministre ? En réponse à la question de Mme Algan ? Oui. Effectivement, lorsque la loi a été votée, puisqu'on l'a votée précédemment, juste après la loi de pays sur la réforme de la défiscalisation locale, et cet amendement a été rédigé pour permettre en fait la consolidation du Code des impôts. Donc, ça ne rajoute en rien à ce qui a déjà été voté. Ça fait un peu redondance, mais ça ne crée pas une situation nouvelle. Ça permet simplement, avec ce texte, de consolider le Code des impôts. Merci, M. le ministre. qui a été voté, au lieu de tout réécrire, en fait. C'est ça. Merci, Mme Algan. M. le ministre. Oui. Éventuellement, on s'est fatigués à lire cet amendement qui est très long. On pourrait retirer purement et simplement, parce que la loi a été votée précédemment et existe en tant que telle. Et ce qui est rajouté ici, c'est pour 2009 et 2010. Donc, c'est à durée déterminée. Voilà. Donc, on peut, si vous voulez, laisser tomber ou voter en l'État, mais de toute manière, après 2010, ça tombe tout seul. Voilà. Merci, M. le ministre. Surtout que vous avez passé beaucoup de temps à le réécrire. Bien. S'il n'y a pas d'autres interventions, nous passons au vote de l'amendement qui est pour. À l'unanimité. À l'unanimité, je vous en remercie. Normalement, on devrait relire la totalité de l'article amendé. On va peut-être nous épargner cela. Mais auparavant, j'ai oublié un deuxième amendement. C'est l'amendement numéro 4031, déposé par Mme Jennings, que j'invite à donner lecture de son amendement. Mme Jennings, t'es-toi nouée. Oui, merci, M. le Président. Mais je veux juste faire savoir au membre de notre Assemblée que je retire mon amendement. Voilà. Je ne vais pas le lire, alors. Merci, Mme Jennings. La sagesse vous a guidé. Parce que sinon, ça va faire un trou au niveau de notre budget, alors je préfère rester là. Ce ne sont que des bicyclettes, Mme Jennings. Ce sont des petits trous. Bien. Donc, cet amendement est retiré. Nous en avons un troisième numéro 182, déposé par Mme Algan et Crosse. Mme Algan, pour la lecture de votre amendement. Oui. Merci, M. le Président. Nous proposons de modifier à l'article LP1 et de faire un rajout d'un point 56e mot, ainsi rédigé. À l'annexe 6, tarif des patentes, dans la première colonne, avec les mots « pouponnière » ou « garderie d'enfants », la mention « NC » est supprimée. « NC », c'est « non commercial ». Merci, Mme Algan, pour cette précision. Je pourrais expliquer le nouveau centre. Je consulte notre Assemblée sur la recevabilité de l'amendement, qui est pour, à l'unanimité. À l'unanimité, je vous en remercie. La discussion est ouverte. Mme Algan, quelques explications. Oui, merci. Les pouponnières et garderies, ce sont peut-être les futurs du nouveau centre. Les pouponnières et garderies sont listées parmi les arts et professions classées non commerciaux par le Côte des impôts. Activités non commerciales pour certains organismes, commerciales pour d'autres. La prise en charge d'enfants au sein des crèches, jardins d'enfants, altes garderies, garderies périscolaires et garderies parentales doit pouvoir bénéficier d'un statut clair pour les exploitants de ces établissements. Cette demande est émise depuis plusieurs années par les professionnels du secteur, d'autant qu'il est souhaité une sécurité juridique pour les locaux d'exploitation et les baux d'y afférents, compte tenu du niveau d'investissement nécessaire à l'exercice de l'activité. Ce secteur d'activité ne peut se constituer avec le temps un fonds de commerce susceptible d'être revendu alors qu'il génère indébitablement une clientèle liée notamment au lieu géographique où elle s'exerce et à la qualité des services rendus. Par jugement du 8 septembre 2008, le tribunal mixte de commerce de papéité a expressément reconnu le caractère commercial de cette activité. Après avoir rappelé que l'article L-110-1-6 du Code de commerce, qui dit ceci, réputé acte de commerce toute entreprise de fourniture, Le juge a considéré que le gardiennage d'enfants moyennant rétribution ne constitue pas une prestation uniquement intellectuelle, puisque des actes matériels, surveillance, repas et soins sont effectués en faveur des enfants, et a conclu que Mme X, concernée par ce jugement, accomplissant de manière habituelle des actes de commerce, il y a lieu de constater qu'elle a la qualité de commerçant. Aussi, afin de permettre à ce secteur d'activité de se développer plus sereinement et pour tirer les conséquences de la décision précitée, il est proposé de modifier le Code des impôts en retirant la mention NC rattachée aux pouponnières et garderies indiquant le caractère non commercial de cette profession dans l'annexe 6 relative aux tarifs des patentes du 10 codes. Ces modifications permettront aux professionnels de cette activité de bénéficier des dispositions protectrices des baux commerciaux en lieu et place des baux professionnels. Merci Mme Malgan. D'autres interventions sur cet amendement ? Monsieur le Ministre, pas de commentaire particulier sur l'amendement proposé ? Monsieur le Ministre ? Non, là-dessus, il n'y a pas de commentaire. Je pense que c'est très attendu par les professionnels. Par contre, je reviendrai plus tard sur le précédent amendement que j'ai lu. Merci Mme Malgan. Merci M. le Ministre. S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons passer au vote de cet amendement qui est pour, à l'unanimité, je vous remercie. M. le Ministre, vous souhaitez revenir sur le précédent amendement ? Oui, merci Président. Après vérification de la loi de pays portant sur la réévaluation des actifs qui a été publiée le 1er avril 2009, nous avons bien pris en compte l'exactitude des dispositions qu'on retrouve dans cet amendement avec quelques ajustements qui ne se retrouvent pas là. Et il vaut mieux garder la loi de pays et ne pas surcharger le code des impôts puisque ça va s'arrêter fin de l'année prochaine. Donc je vous propose, je propose à l'Assemblée de retirer l'amendement que j'ai lu. Voilà, merci. Merci M. le Ministre. Donc Mme Malgan avait raison. Très bien. Bien, écoutez, puisque nous avons voté l'amendement qu'a proposé M. le Ministre, je vous propose que nous votions le retrait de cet amendement qui est pour le retrait du 1er amendement à l'unanimité, à l'unanimité. Bien, alors, normalement, on devrait relire l'article 1er amendé. Je vous propose que nous nous épargnions cette tâche. Mme Léviagami, vous souhaitiez intervenir d'abord ? Oui, M. le Président, sauf erreur de ma part, le retrait d'un amendement porte sur un amendement qui n'a pas été voté. Il faudrait peut-être voter contre l'amendement, enfin, revoter l'amendement et voter contre l'amendement à ce moment-là parce que le retrait, ça supposerait qu'il n'y a pas eu vote. Enfin, je ne sais pas, je pose la question. C'est une question de procédure. Donc, ce que je vous aurais proposé, c'est de re-voter l'amendement et qu'à ce moment-là, on vote contre. Oui, Mme Léviagami, cet amendement, l'amendement numéro 1331, avait été voté. C'est la raison pour laquelle nous devions voter sans retrait. Voilà, tout simplement. Si, effectivement, il n'avait pas été voté tout à l'heure, je vous aurais proposé, sur la suggestion de notre ministre, que nous votions contre. Or, cet amendement avait déjà été voté précédemment. Voilà. Donc, je disais tantôt, la règle voudrait que l'on relise l'article 1er entièrement amendé, dans la mesure où l'amendement qui a été retenu ne porte que sur un ajout, donc ne vient pas modifier ce qui a été agréablement et longuement lu par nos deux collègues là-bas du fond. Moi, je vous propose de passer directement au vote de l'article 1 amendé, sans pour autant le lire, si vous en êtes d'accord. Nous, qui est pour l'article amendé à l'unanimité, je vous en remercie. Donc, l'article 1 amendé est adopté. Mme le rapporteur, l'article 2 de notre loi de pays. Article LP2. Les cessions de biens et droits mobiliers et immobiliers à des personnes physiques ou morales de nationalité française, investissant en Polynésie française dans le cadre du dispositif d'aide fiscale à l'investissement outre-mer, prévu par le Code général des impôts métropolitains, et les acquisitions de ces mêmes biens effectués à l'issue de leur délai de conservation, sont enregistrés et transcripts au droit fixe de 10 000 francs CFP. Les autres actes entrant dans l'exécution d'une opération d'investissement effectuée dans le cadre du dispositif d'aide fiscale à l'investissement outre-mer, prévu par le Code général des impôts métropolitains, sont enregistrés gratis et exonérés de droits de transcription. Les actes de mutation mobilière et immobilière doivent définir les modalités d'attribution des bienfaisants, l'objet de l'opération d'investissement défiscalisé, dans les conditions prévues par les dispositions de la délibération numéro 93-153 APF du 3 décembre 1993 modifiée. Le bénéfice de la gratuité des droits et celui du droit fixe de 10 000 francs CFP doivent être expressément requis dans chaque acte soumis à la formalité. Chaque acte doit ainsi comporter la référence de l'opération au titre de laquelle il est établi. En outre, avant la réalisation de l'opération d'investissement, les bénéficiaires de ces dispositions fiscales sont soumis à l'obligation de présenter aux receveurs conservateurs des hypothèques une déclaration détaillée de la nature de l'opération, des conditions de réalisation et d'application des dispositions fiscales du Code général des impôts métropolitains, ainsi que la liste et la nature des actes correspondants et leur délai d'intervention. Le souscripteur de la déclaration et son représentant s'engagent à apporter à la connaissance du receveur conservateur des hypothèques toute modification dans les modalités de réalisation de l'opération défiscalisée. Le maintien de la gratuité des droits et celui du droit fixe d'enregistrement de 10 000 francs CFP sont conditionnés par le respect des conditions posées par le présent article. En cas de non-respect de ces dispositions ou de mauvaise foi avérée du bénéficiaire, un rappel des droits correspondant à l'exonération octroyée majorée d'un intérêt de retard calculé à raison de 0,75 % par mois de retard sera requis à son encontre. Le point de départ de calcul de l'intérêt de retard est celui de la date de l'enregistrement de l'acte. Bien, merci Madame le rapporteur. La discussion est ouverte. Un amendement a été déposé sur cet article 2 par M. le ministre du budget et des finances. M. le ministre. Oui, merci Président. Donc c'est en parallélisme de forme comme pour précédemment. Donc je propose ici le retrait de l'amendement numéro 2 et de même l'amendement numéro 3. Merci. Très bien, je vous remercie M. le ministre. Nous en prenons acte. Y a-t-il des interventions sur l'article 2, Mme Lévi-Agami ? Oui, M. le Président, merci de me donner la parole. M. le ministre, donc si je comprends bien, dans le cadre d'une loi de défiscalisation, enfin dans le cadre d'un investissement, dans le cadre d'un investissement en Polynésie bénéficiant de la défiscalisation Girardin, donc on tombe sur des droits fixes qui seraient, quel que soit l'investissement, de 10 000 francs. C'est bien ça. Et là, vous le fixez expressément dans la loi de pays. Est-ce que vous ne pourriez pas le fixer dans un document annexe pour éviter de devoir modifier la loi de pays par la suite ? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième intervention, c'est donc qu'en conséquence, le gouvernement décide de faciliter les droits d'enregistrement dans le cadre de ce type d'investissement en Polynésie. Donc c'est vraiment pour pousser les investissements dans le cadre de la loi Girardin à se mettre en place en Polynésie sans que les droits qui doivent être payés par le... enfin qui doivent être dus au pays soient un frein en fait à ces investissements. Est-ce que c'est bien ça l'objet de cet article 2 ? Merci. Merci, M. le ministre. Oui, effectivement, ici, c'est juste un droit forfaitaire fixe de 10 000 francs. Donc c'est purement symbolique pour faciliter les choses et aussi pour bien préciser qu'ils ne sont pas soumis à la fiscalité de droits communs pour éviter le frottement fiscal. Je répète, si on a mis à 10 000 francs en droit fixe forfaitaire, c'est purement symbolique. C'est bien pour préciser cela. Autrement, on tomberait dans le droit commun de la fiscalité et ça obligerait à la SNC ou au GIE de défiscalisation de repayer une deuxième fois les droits d'enregistrement. Et une fois que ça sort de la défiscalisation au bout de 5 ans, il y a une recession des biens à la société locale et il repayerait encore une troisième fois dans ce qu'on appelle les frottements fiscaux. Et donc, ceux-ci évitent les frottements fiscaux parce qu'à l'origine de l'acquisition, ils ont déjà payé les droits. Vous voyez, quand le propriétaire local doit acheter le bien, il paye les droits. Il cède à la société de défiscalisation si on n'introduit pas ce dispositif. Il y a une mutation, il faut payer encore les droits alors qu'ils ont déjà payé. À la sortie de défiscalisation, le même bien qu'ils utilisent déjà, qui n'a pas bougé de la Polynésie française, il faudrait qu'ils payent encore les droits. Donc, en faisant cela, on permet de neutraliser ces frottements fiscaux et donc ils n'auraient payé qu'une seule fois, comme tout bien, d'une manière normale. Voilà le principe. Et introduit dans le Code des impôts parce que la loi Girardin va jusqu'en 2017. C'est pour cela que, précédemment, lorsque vous aviez voté la loi de pays portant refonte de la défiscalisation locale, là aussi, nous avons mis le terme à 2017 au lieu d'une année reconductible, de façon à ce qu'on soit sur les mêmes délais et pour ne pas pénaliser aussi les investisseurs de ce côté-là et leur donner une bonne visibilité de la date de validité. Merci, M. le ministre. Mme Lévi-Agami. Merci, M. le ministre. Justement, vous parliez de la loi de défiscalisation locale. Est-ce que vous avez prévu un système similaire pour les défiscalisants dans le cadre de la loi Temaru pour éviter ce cumul également de droits d'enregistrement à pays dans le cadre d'investissements fonciers ? Est-ce que c'est prévu quelque part ou est-ce que, je ne me rappelle pas du texte initial, que ça avait été prévu initialement ? Merci, M. le ministre. Alors, pour ce qui concerne notre texte fiscal, nous n'avons pas ce problème-là, puisqu'il n'y a pas de mutation de bien. C'est seulement la loi Girardin qui oblige dans son système de défiscalisation une cession de bien à une personne morale de défiscalisation et qui devient à ce moment-là propriétaire du bien pendant la période de défiscalisation. Alors que notre système local de défiscalisation, c'est purement permettre à ceux qui apportent des fonds au financement du bien au premier stade de bénéficier de la défiscalisation. Et c'est ceux qui apportent les fonds pour l'acquisition des biens qui bénéficient du crédit d'impôt. Et donc, notre texte est vraiment complémentaire au texte métropolitain et ne s'est pas de doublant parce que ça permet aux investisseurs de réaliser soit la construction, soit l'acquisition de biens à partir de notre défiscalisation. Ensuite, de vendre à la SNC de défiscalisation en métropole pour pouvoir ensuite recouvrer la partie empruntée localement. De telle sorte qu'au total, à un moment de la cession et de la sortie de défiscalisation de métropole, ils auront bénéficié de la restitution du crédit d'impôt local et de la restitution du crédit d'impôt de France. Et le cumul de ces deux restitutions de crédit d'impôt pourrait arriver jusqu'à, selon des taux, à 60% du total investissement. Mais l'effort public, puisque nous, nous allons mettre 60% pour un hôtel et le Girardin va mettre aussi 60% pour le même hôtel, en termes d'effort de la puissance publique, nous aurions dépensé 120% du montant de l'investissement. Mais le montant de l'investissement ne bénéficie pas 120%, mais ne bénéficie que la part restituée. L'autre page, revenant à l'investisseur pour son bénéfice fiscal, est une petite page de la partie Girardin revenant à la rangeuse fiscale pour ses frais d'ingénierie financière. Voilà un peu le montage pour que vous compreniez bien que les deux systèmes sont complémentaires et ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Voilà, Président. Merci, M. le ministre. S'il n'y a plus d'autres interventions, nous passons au vote de l'article LP2. Même vote. Même vote à l'unanimité. L'article LP2 est adopté. Article LP3. Madame le rapporteur. Article LP3. Les points 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 15 de l'article LP1 de la présente loi du pays sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2008. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote de l'article LP3. Même vote. Même vote. L'article LP3 est adopté à l'unanimité. Pour le vote de l'ensemble de la loi du pays, nous devons passer au scrutin public, comme le prévoit l'article 142, dernier aligné de la loi statutaire, et l'article 43 de notre règlement intérieur. Nous passons au vote. Madame Algon-Héma. Pour M. Alpha Théari a opté, tant qu'il ne peut pas voter, Mme Bec Sabrina. Absente progressive, M. Maïlon-Ottawa. Pour Mme Bob Dupont-Amara. Pour M. Vissou-Jean-Christophe. Pour Mme Brodien-Rosine. M. Kalson-Jean-Michel. Pour Mme Charille-Daphné. Mme Kroos-Valentina. Absente. M. Flos-Gaston. Absente procuration à M. René Teméharo. Pour Mme Frébo-Joël. Absente procuration à M. Jean-Christophe Bissou. Pour M. Fré-Tché-Edouard. Absente procuration à Mme Juliette Tawattama. Mme Fulia-Tilda. Mme Gallnon-Ménari. Pour Mme Hirschand-Nounoutéa. Mme Hérite-Téoura. Absente procuration à Mme Parita. Mme Isal-Heifara. Absente. Mme Jennings-Patricia. M. Comté-Benoît. Absente. M. Comitini-René. Pour M. Lison-Marcelin. Absente. M. Mamatoua-Yahoutapou-Victor. Mme Manoteléviagami-Sandra. Pour Mme Maréa-Ema. Absente procuration à Mme Élise-Virien. M. Marei-Ola-Téna. Absente procuration à Mme Eliana-Pakère. Mme Marie-Téragui-Mairotto-Lilyane. Absente procuration à Mme Leouni-Mataoua. Mme Leouni-Mataoua. M. Matoua-Mairon. Mme Mathie Juliana Mme Olivier Marise Mme Chantal Tariyata Mme Opa Afouanik Mme Françoise Tama Mme Parker Eleanor Mme Persegal Daniel M. Peututti M. Pauliette Kinoui Mme Maïna Sage Mme Riston Monique Absent procuration M. René Comoutini Mme Sage Maïna M. Chille Philippe Mme Tarita Saint-Jou Mme Tariyata Chantal Mme Tahuatama Juliette Mme Tama Françoise M. Tonsau Robert Absent procuration M. Philippe Chille M. Tuon Tui Ndoui Roro Absent procuration Mme Bozine M. Tephare Lehiroiti Absent procuration M. Toukipel M. Temeharo René Pour M. Tereyata Ruben M. Tereyata Ruben M. Tereyata Mita Absent Mme Tereyata Naya Marron Mme Tereyata Naya Marron Mme Tereyata Nuyana Absent procuration Mme Minari Galnop Pour Mme Tereyata Justine M. Tonson Gaston Absent M. Touahou Ismaël Mme Tuchogouyère Catherine Absent procuration Mme Dania Persigan Mme Bernando-Béatrice Absent procuration Mme Algon-Ema Mme Guillaume Elise M. Yip Michel Absent procuration Mme Justine Théoura Je vous remercie L'ensemble de la loi du pays est adoptée à l'unanimité Nous allons passer maintenant à l'examen du rapport suivant numéro 113-2008 relatif à un projet de délibération qui modifie la délibération 95-220 du 14 décembre 1995 modifiée elle aussi relative au congé à l'organisation du comité médical et aux conditions d'aptitude physique des fonctionnaires au préalable le gouvernement M. le ministre de l'Emploi quelques commentaires préalables sur ce texte M. le ministre Merci M. le Président permettez-moi de saluer la représentation des élus effectivement il vous est donc proposé un projet de délibération portant modification des dispositions applicables aux fonctionnaires il s'agit en réalité d'un alignement sur la situation connue au niveau des agents de droit privé notamment le jour de congé supplémentaire pour en prendre en charge de même que l'ancienneté des agents de l'administration donc il s'agit d'un alignement des deux dispositions résistant les personnels de l'administration en ce sens que les dispositions mises en oeuvre existantes au niveau donc des enfants de droit privé n'ont pas été reportées intégralement pour ces parties-là en ce qui concerne les agents fonctionnaires voilà en quoi consiste le projet de délibération M. le Président Merci M. le Ministre je demande au rapporteur Mme Chavé de bien vouloir lire votre rapport Merci M. le Président par lettre numéro 233 PL 17 novembre 2008 Le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 95 de 120 AP du 14 décembre 95 modifiée relative au congé à l'organisation du comité médical et aux conditions d'aptitude physique des fonctionnaires à ce jour tant le code du travail que la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration prévoit des jours de congés supplémentaires en considération de l'ancienneté ou pour les mères de famille par enfant à charge de moins de 16 ans en revanche les fonctionnaires de la Polynésie française ne bénéficient pas de ce type de dispositif c'est donc une revendication de longue date des organisations syndicales représentatives dans la fonction publique de la Polynésie française que devoir instaurer de telles dispositions en faveur des fonctionnaires du pays le projet de délibération qui nous est aujourd'hui présenté se propose ainsi de modifier l'article 2 de la délibération numéro 95 de 120 AP du 14 décembre 95 précité pour prévoir que les 25 jours ouvrés de congés annuels accordés aux fonctionnaires de la Polynésie française seront désormais majorés de la manière suivante un jour de congés supplémentaires par an pour chaque enfant à charge de moins de 16 ans et deux jours pour chaque enfant handicapé sans condition d'âge il est relevé qu'afin d'éviter toute discrimination il n'est pas prévu de limiter le bénéfice de cette bonification de congés aux seules femmes contrairement aux dispositions qui figurent dans la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration ou dans le code du travail néanmoins lorsque les deux parents sont fonctionnaires de la Polynésie française ces droits à congés ne peuvent être exercés que par l'un ou l'autre d'entre eux pour permettre le contrôle de cette disposition une décision conjointe des parents doit être transmise au service du personnel de la fonction publique par le chef de service ou directeur d'établissement des dispositions particulières sont toutefois prévues lorsqu'une décision de justice fixe la résidence habituelle de l'enfant bien que cette disposition constitue une avancée non négligeable pour l'égalité des hommes et des femmes au travail et que son application soit encadrée le rapporteur souhaite toutefois porter à l'attention de ses collègues le fait que cette disposition puisse faire ricocher dans le privé en effet les salariés du privé pourraient exiger la mise à niveau du cours du travail et des conventions collectives par rapport au statut de la fonction publique il convient donc d'ores et déjà d'envisager cette possibilité d'évolution en accord avec les organisations représentatives du secteur privé dans les mois à venir des jours de congés supplémentaires en fonction de l'ancienneté de l'agent dans l'administration de la polémisie française deux jours pour les fonctionnaires qui justifient de 20 ans d'ancienneté quatre jours pour les fonctionnaires qui justifient de 25 ans d'ancienneté et six jours pour les fonctionnaires qui justifient de 30 ans d'ancienneté le projet de texte qui nous est aujourd'hui soumis tient compte de l'intégralité des demandes de modification du conseil supérieur de la fonction publique qui en sa réunion du 8 octobre 2008 a émis de manière unanime un avis favorable sur le dispositif au regard de ces éléments le rapporteur propose à ses collègues de l'assemblée de la polynésie française au nom de la commission de l'emploi et de la fonction publique d'adopter le projet de délibération 6 juin merci merci madame le rapporteur la discussion générale est ouverte la conférence des présidents a fixé un temps global de discussion générale de 45 minutes 15 minutes pour l'UDSP 14 minutes pour totato 8 minutes pour le tawhera huiratira 5 minutes pour le groupe yaoura tefénois et 3 minutes pour les non-inscrits j'appelle le premier intervenant du groupe UDSP madame Jennings oui merci monsieur le président donc monsieur le président de l'assemblée monsieur le président du pays monsieur le ministre chers collègues le projet de texte qui nous est proposé aujourd'hui constitue une avancée majeure pour ce qui concerne les droits à congé des fonctionnaires de la Polynésie française en effet ce texte a pour objet de leur faire bénéficier des droits à congé supplémentaires à raison de l'ancienneté ou pour les parents par enfant à charge de moins de 16 ans ou par enfant handicapé sans condition d'âge or ces dispositions sont déjà prévues par le code du travail et par la convention collective des enfants c'est ainsi que les organisations syndicales représentatives de la fonction publique revendiquent l'instauration des mesures similaires depuis l'an 2000 par conséquent nous ne pouvons que nous prononcer en faveur de ce texte qui va dans le sens d'une harmonisation des droits à congé et rétabli dans ce domaine l'équité entre les salariés qu'ils soient issus du secteur privé ou du secteur public en outre il est important de noter que le bénéfice des dispositions concernant les droits à congé supplémentaires pour les enfants est élargi aux hommes par extension il serait heureux que le code du travail et la convention des enfants prévoient la mise en place de la même disposition s'agissant de rétablir l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes je vous remercie de votre attention merci madame jennings pour le groupe totale toya madame fuller merci monsieur le président ce projet de délibération portant modification de la délibération numéro 95 de la délibération de la délibération du 14 décembre 1995 modifiée relative aux congés à l'organisation du comité médical et aux conditions d'attitude physique des fonctionnaires ainsi que nous l'a exposé notre collègue rapporteur du projet a pour objet de réparer une inégalité de traitement flagrante entre deux catégories d'agents de l'administration selon qu'ils relèvent de la convention collective des agents non fonctionnaires ou du statut de la fonction publique en effet les premiers en application de leur convention bénéficient de jours de congés supplémentaires au titre de l'ancienneté de service et pour les mères de famille d'une bonification par enfant à charge de moins de 16 ans le projet de délibération qui nous est aujourd'hui proposé en modifiant son article 2 instaure une égalité de traitement en accordant aux fonctionnaires les mêmes droits en matière de jours de congés supplémentaires que les agents non fonctionnaires le texte va même plus loin que le code du travail ou la convention collective des agents non fonctionnaires qui limite aux seules femmes le bénéfice du droit à congé pour les enfants à charge de moins de 16 ans en l'étendant par souci d'égalité aux hommes si cette disposition satisfait pleinement l'esprit elle emporte vis-à-vis de la situation des agents non fonctionnaires et des salariés du secteur privé relevant du code du travail un risque réel de revendication Le rapporteur a justement attiré notre attention sur ce fait et qu'il conviendra à terme d'harmoniser en accord avec les organisations représentatives du secteur privé les dispositions du code du travail et de la convention collective pour ne pas laisser perdurer une nouvelle inégalité et les risques inhérents de contentieux qui en découleraient Le Conseil supérieur de la fonction publique et notre commission de l'emploi et de la fonction publique ont donné chacun en ce qui les concerne avis favorables sur ce projet de modification des textes relatifs au congé des fonctionnaires Notre groupe dans le respect des engagements que nous avons pris devant nos électeurs et de notre volonté d'ouverture et de dialogue ne peut que soutenir une initiative visant à harmoniser les droits des agents travaillant au sein de nos structures publiques quelle que soit la nature du régime juridique dont ils relèvent nous votons donc pour l'adoption du présent rapport je vous remercie de votre attention Merci Madame Fulaire pour le groupe Tahoura Huladira Monsieur Temiharo Merci Monsieur le Président Monsieur le Président Messieurs les ministres enfin de moins les deux qui restent Merci Mes chers collègues et représentants Le présent projet de modification en matière de congé des fonctionnaires tout comme le texte que nous allons étudier ensuite va dans le sens d'une modernisation et d'une harmonisation de notre réglementation En préambule je m'étonne que cette volonté d'harmonisation ne soit pas allée jusqu'à fondre dans une seule délibération les deux modifications de la réglementation qui nous sont proposées puisque celle-ci et celle que nous aurons étudiée par la suite visent le même texte Il est vrai cependant que les propositions de modification ont été faites par des gouvernements différents Le projet que nous étudions actuellement est issu du gouvernement de Tangshan de novembre 2008 alors que celui que nous étudierons tout à l'heure provient du gouvernement de M. Temaru de novembre 2007 D'évidence l'harmonisation de ces deux projets de modification aurait dû être effectuée par le ministre du gouvernement de Tangshan qui aurait dû intégrer dans son projet les modifications proposées par le précédent gouvernement A moins bien sûr que le ministre en charge de ce dossier dans le gouvernement de M. Tangshan n'ait pas été d'accord avec les modifications proposées par son prédécesseur Je note également que si ces textes vont sans doute dans le sens d'une modernisation de notre réglementation le précédent gouvernement s'est attaillantement pour que ces textes aboutissent aujourd'hui dans notre hémicycle J'espère que la nouvelle majorité issue de la fusion des deux équipes que je viens de citer arrivera à harmoniser ces actions et assurer plus de rapidité dans la prise de décision Sur le fond la modification proposée n'appelle pas de commentaire particulier Elle correspond bien sûr à une revendication syndicale mais surtout elle répond à une mesure d'équité entre les agents servant les intérêts de la Polynésie sans discrimination de statut Notre rapporteur s'inquiète toutefois de la revendication d'alignement de ces dispositions qui pourraient s'étendre au secteur privé Il me semble que cette interrogation n'est pas à prendre en compte dans nos débats Dès lors d'une telle revendication dans le secteur privé relève du strict dialogue entre les organisations représentatives des employeurs et des salariés dans lesquelles notre Assemblée n'a pas à s'initier sauf à ce que nous soyons contraints de modifier le code du travail Mais si une telle revendication devait se faire jour dans le secteur privé il me semble que des accords au niveau des entreprises ou encore des conventions collectives sectorielles seraient de nature à régler ce problème En l'état et en regrettant encore le manque de coordination dans l'amonisation des textes le groupe Tahoui-Ratira soutiendra ce texte Je vous en remercie Merci M. Temeharo Le groupe Yaoura Tufinois M. Buissou Merci M. le Président Au vu de la charge de travail que nous avons je ne vais pas reprendre tout ce qui vient d'être dit parce que finalement nous sommes bien tous d'accord pour voter ce texte-ci par contre du principe que c'est un peu un rattrapage qui est effectué en faveur des fonctionnaires au regard des dispositions appliquées en matière de droit du travail dans le secteur privé et également au niveau des enfants Je m'intéresse simplement sur les statuts particuliers de certains établissements publics savoir si c'est aussi le cas aujourd'hui C'est une question que je pose au ministre mais sur le fond nous sommes bien d'accord pour faire en sorte que les mères de famille qui ont des enfants à charge que ces enfants soient également handicapés puissent bénéficier de ces rallonges de même qu'en fonction de l'ancienneté Merci Merci Monsieur Buissot Madame Manotray Lédi Agami Merci Monsieur le Président je ne vais pas intervenir longuement juste pour dire que c'est une avancée pour les personnes qui sont concernées par ce texte pour les fonctionnaires mais au delà de ça pour réveiller un peu notre auditoire leur dire que prenez garde la linéa A du premier article puisqu'il est bien indiqué qu'un jour de congé supplémentaire par an pour chaque enfant donc j'espère que par cette mesure nous n'allons pas relancer la natalité chez les fonctionnaires territoriaux voilà c'est tout ce que je voulais dire merci Merci Madame Lévi Agami s'il n'y a plus d'autres intervenants je vais me tourner vers notre ministre de l'emploi il y a eu quelques remarques qui ont été faites quelques questions M. le ministre Merci M. le Président j'apprécie les commentaires des représentants et représentantes plusieurs questions ont été soulevées notamment sur la situation des personnels dans les entreprises privées je pense que M. René Temenaro a répondu en partant du principe qui leur appartient dans le cadre de la propre convention collective les accords de branche ou les accords d'établissement je puis vous dire qu'un certain nombre d'accords vont bien au-delà de ce qui est proposé ici en application dans le privé il y a donc des dispositions existantes et je ne crois pas qu'il appartient à la puissance publique d'aller jusqu'à définir laissant cela aux relations je dirais entre employeurs et salariés je crois d'ailleurs qu'au niveau des employeurs ils l'ont très bien intégré ils pensent également à l'amélioration du cadre de leur propre personnel il y a des accords conventionnels qui permettent d'aller au-delà de ce qui est proposé ensuite la question qui a été posée donc sur la situation des personnels dans les établissements publics cela on ressort de leur propre statut soit ils sont du cadre fonctionnaire soit ils sont du cadre en fait donc je pense que la réponse se trouve également dans ce dispositif dès lors que ça c'est l'extension aux fonctionnaires alors que les enfants le disposait par convention collective voire même dans les établissements publics bon nombre d'établissements ont adopté la convention collective des enfants et donc disposent de cette possibilité d'accorder de ce droit à congé par le fait d'avoir adopté la convention collective des enfants je remarque également l'analyse critique du représentant du Taouera sur l'harmonisation des équipes avec un texte présenté proposé en 2007 et un autre en 2008 et aujourd'hui ce qui est d'ailleurs mis en avant pourquoi ne pas avoir fondu ces deux textes je crois que dès lors que le travail avait démarré de cette manière d'autant que les consultations étaient faites sous cette base mais ça pose aucune difficulté car je peux vous dire contrairement au code des impôts il n'y a pas de consolidation des textes au niveau de la fonction publique du moins pas encore donc il est possible effectivement de traiter de cette manière mais au-delà de ça l'image qui nous est présenté c'est donc cette volonté véritablement la question posée est-ce qu'il y a véritablement harmonisation entre les deux équipes simplement rappeler aux représentants du Taouera que cette revendication a été pour la première fois présentée par des organisations syndicales en l'an 2000 signée par un ministre du Taouera mais n'a jamais trouvé son application et on peut se poser la question comment serait-il que sous le règne du Taouera ces dispositions n'ont jamais pu aboutir alors qu'il s'agit là quand même d'un alignement tout simple je n'oserais pas vous dire qui était le ministre en charge je puis vous dire qui était le signataire de l'autre partie c'est-à-dire moi-même donc je le connais bien le dossier c'est pour vous dire l'ancienneté mais rassurez-vous la nouvelle équipe va effectivement clencher non pas la seconde mais on va passer directement à la cinquième c'est pour ça que vous voyez les textes ressortiront plus tôt et faire en sorte qu'on puisse harmoniser tous ces textes de la fonction publique notamment voilà monsieur le président merci monsieur le ministre nous allons passer à la délibération je demande au rapporteur Mme Chavey de donner lecture de l'article 1er article 1er l'article 2 de la délibération 95 de 120 arté du 14 décembre 95 ce visé est ainsi rédigé article 2 tout fonctionnel de la Polynésie française en activité à droit dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles suivants pour une année de service accomplie du 1er janvier au 31 décembre à un congé annuel avec traitement d'une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service cette durée est appréciée au nombre de jours effectivement ouvrés ces congés sont majorés dans les conditions suivantes un jour de congé supplémentaire par an pour chaque enfant de moins de 16 ans à charge et de 2 pour chaque enfant handicapé à charge sans condition d'âge lorsque les deux parents sont fonctionnaires de la Polynésie française ces droits à congé ne peuvent être exercés que par l'un ou l'autre d'entre eux suivant décision conjointe transmise au service du personnel et de la fonction publique par le chef de service ou directeur d'établissement toutefois le parent au domicile duquel une décision de justice fixe la résidence habituelle de l'enfant peut seul bénéficier des présentes dispositions lorsqu'une décision de justice fixe la résidence de l'enfant de façon alternée chacun des parents bénéficie de la moitié des droits énoncés ci-dessus petit b deux jours de congés supplémentaires pour les fonctionnaires qui justifient de 20 ans d'ancienneté dans l'administration de la Polynésie française quatre jours de congés supplémentaires pour les fonctionnaires qui justifient de 25 ans d'ancienneté dans l'administration de la Polynésie française six jours de congés supplémentaires pour les fonctionnaires qui justifient de 30 ans d'ancienneté dans l'administration de la Polynésie française pour l'application de cette disposition l'ancienneté de l'administration s'entend de la durée de service accomplie dans les services administratifs ou les établissements publics à caractère administratif de la Polynésie française Les congés prévus aux articles de la présente délibération sont considérés pour l'application de cette disposition comme service accompli Merci Madame le rapporteur La discussion est ouverte sur l'article premier Pas d'intervenant Oui, M. Carson Merci M. le Président Je voulais simplement intervenir à titre indicatif pour nous rappeler que nos fonctionnaires sont vraiment chouchoutés J'ai un fils qui travaille aux Etats-Unis et il a droit qu'à simplement deux semaines de congé par an C'est simplement pour nous dire qu'il fait bon vivre chez nous Merci Merci M. Carson pour cette précision M. Buissot souhaitait intervenir il s'appelait Mme Algon Oui, merci M. le Président c'est simplement pour l'intérêt du débat que j'interviens dans le droit nous avons compris ici que c'était une vieille revendication qui avait fait l'objet d'ailleurs d'un point de cette grève de 2001 qui nous a amené aujourd'hui à mettre ces nouvelles dispositions pour les fonctionnaires de notre administration mais le droit commun prévoit le droit commun c'est-à-dire le code du travail ne prévoit finalement que le minima à savoir deux jours et demi par mois à moi que je ne me trompe pas la question que je posais tout à l'heure au regard des statuts liés aux accords d'établissement dans les établissements publics qui ne sont pas raccordés sur les enfants il y en a exemple port autonome de papilleté qui a un statut du personnel propre et qui à ma connaissance ne fait qu'appliquer le droit commun ce qui est donc l'application des deux jours et demi par mois voilà pourquoi je posais la question tout à l'heure savoir s'il ne serait pas intéressant y compris pour ces établissements pour éviter une disons une situation disparate de faire en sorte que tout le monde puisse s'aligner sur ce qui est compris aujourd'hui comme étant non seulement une avancée mais une nécessité d'améliorer la situation des pères et mères de famille voilà donc c'est la question que je posais tout à l'heure au ministre merci monsieur Bissot madame Algan merci monsieur le président je pense que c'est vrai c'est une grande avancée pour la fonction publique mais ce texte a également un lien avec le texte suivant me semble-t-il encourager est-ce que il y ait que nous nous prenions nos congés au maximum dans le pays ça pourrait aussi inciter mais je voulais demander à monsieur ministre nous avons il y a un peu plus de 5000 fonctionnaires je crois actuellement et est-ce que sur les les jours supplémentaires de congés par pour l'ancienneté est-ce que nous avons vous avez évalué combien y a-t-il dans l'administration parmi les 5000 fonctionnaires qui ont 20 ans d'ancienneté 25 ans 30 ans et quel pourrait être le coût en fait pour l'administration voilà pour cela est-ce que notre quelle est la 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 qualité on va dire de la démographie de notre de la fonction publique est-ce que c'est une fonction publique jeune ou plutôt qui a tendance à partir à la retraite proche de la retraite merci merci madame algon madame tahou atama merci monsieur le président il y aura là tout le monde monsieur le président monsieur le ministre pour un fonctionnaire qui justifierait 29 ans d'ancienneté il bénéficierait de combien de jours de congés si madame tahou atama s'il n'y a plus d'autres intervenants je vais me tourner vers le ministre monsieur le ministre merci monsieur le président bon pour aller au plus simple les interlignes prévoient bien les seuils c'est toujours l'effet de seuil si on prend 29 20 et 11 moins et 25 jours ce sera toujours le seuil inférieur qui s'applique dans 4 jours ensuite sur l'interrogation concernant notamment ces établissements publics qui sont devenus des épiques la poste également nous en avons d'autres je pense pas qu'il nous appartienne de légiférer sur le principe de l'alignement parce qu'au drame ce serait à l'inverse compte tenu des avantages qu'ils ont notamment pour le départ à la retraite qui était une situation permanente le retour de vacances serait bien plus important et coûteux pour la fonction publique n'est-ce pas monsieur le représentant il y a comme ça des dispositions et chacun s'est organisé il ressort du dialogue social on interpe donc je pense que le message qui est pris ici bien entendu dans les structures périphériques au pays les représentants de salariés je parle pas des organisations syndicales seront amenés à poser la question à leur propre conseil d'administration est-ce que compte tenu de ce qui a été adopté pour la structure publique peut-on aussi envisager mais je sais que les avantages sont tout autres dans ces conditions-là je voudrais pas revenir là-dessus en ce qui concerne donc la demande concernant l'âge moyen de nos agents alors je dois d'abord remercier la représentation pour avoir autorisé par plus de 2-3 fois le départ volontaire des agents les plus âgés notamment au niveau des enfants et si vous voyez bien l'application du texte nous avons par ailleurs pris des précautions pour faire partie des plus anciens justement lorsqu'on sait que le régime de retraite au maximum vient à 35 ans donc en règle générale le nombre d'agents bénéficiaires pour l'instant sera très limité bien entendu du fait des départs volontaires organisés compte tenu de l'ancienneté des agents je pense que c'était une mesure d'alignement en la matière et qu'il fallait prévoir sachant que les deux agents de statuts différents travaillaient dans les mêmes structures c'était un peu paradoxal de voir surtout sur des droits de ce type-là des droits du point s'est dit fondamentaux donc non je n'ai pas le chiffre mais je peux vous dire que les différentes mesures de départ volontaire à la retraite ont permis justement de rajeunir grandement cette administration et l'âge moyen a bien baissé donc on a une administration jeune et lorsqu'on parle de 5000 agents ce n'est pas 5000 fonctionnaires c'est 5000 agents car il en reste encore du statut des enfants de moins en moins bien entendu et donc le coût financier d'application de ce dispositif mériterait d'être posé d'ici peut-être disons 15 ans dans le cadre de l'organisation de l'évolution de carrière de ces agents mais dans l'immédiat ça ne pose pas de conséquences particulières merci monsieur le ministre s'il n'y a plus d'autres interventions nous passons au vote de l'article 1er qui est pour à l'unanimité l'article 1er est adopté article 2 madame le rapporteur article 2 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française merci la discussion est ouverte oui monsieur Maratoua marron monsieur le ministre nous venons de voter à l'unanimité à ces dispositions afin que nos fonctionnaires on puisse les aligner ou qu'ils puissent bénéficier d'autres dispositifs ma question à quand les congés pour les agriculteurs et les pêcheurs est-ce que le gouvernement s'est penché là-dessus et qu'on sait qu'on pourrait avoir les premiers G des calculs à congés des pêcheurs et des agriculteurs merci monsieur le ministre merci pour cette question monsieur le ministre monsieur le président je vois que nos représentants sont en forme du moins certains vous me posez une question qui semble-t-il est très compliquée à résoudre mais je vais vous rassurer il existe dès lors que ces personnels ont le statut de salariés des dispositions notamment dans les conventions collectives et je veux citer par là le bâtiment qui prévoit qu'ils disposent d'un jour de congé pour cause d'intempéries et c'est pas une blague pour cause d'intempéries c'est d'ailleurs pour cela que vous voyez tous les chantiers s'arrêter pour ainsi dire vers la période de mi-décembre et les personnels sont mis au congé parce que c'est généralement la période de la plus grosse intempéries alors je vous rassure monsieur le représentant lorsque vous aurez mis en place le statut du pêcheur et le statut de l'agriculteur ces personnels pourront disposer au titre de ces congés qui existent déjà notamment au niveau du bâtiment dans le cadre des intempéries pourquoi pas mais cela existe au niveau du bâtiment et c'est vrai que le statut devrait être présenté devant les représentants que vous êtes mais je vous rassure toute activité liée aux intempéries il est prévu des dispositions particulières notamment en termes de congés merci monsieur le ministre nous passons au vote de l'article 2 même vote même vote madame Algan vous souhaitiez intervenir avant qu'on passe au vote de l'ensemble de la délibération madame Algan merci président donc on sait qu'il y a monsieur le ministre et vous l'avez dit qu'il y a eu beaucoup de réticences à changer de statut lorsque le statut FPT a été mis en place sur le territoire et particulièrement pour certains avantages dans cela les avantages d'en bénéficier les enfants est-ce que vous pensez qu'avec cette mesure ces congés supplémentaires pour les fonctionnaires pensez-vous que les enfants les derniers enfants vont enfin faire le pas pour intégrer la fonction publique il nous reste encore des enfants combien sont-ils ? ils ne peuvent plus opter alors ils ne peuvent plus opter et bon s'ils ne peuvent plus mais je voulais également en parlant des établissements publics ou peut-être dans le privé il y a des avantages qui n'existent pas dans la fonction publique et même dans le cadre en fin ce que l'on appelle communément le 13ème mois par exemple et ça c'est un avantage particulièrement important dans les établissements publics je pense par exemple à l'ACPS et puis d'autres établissements et je pense également que ça doit exister dans des entreprises privées par convention bien sûr voilà merci merci madame Algan monsieur le ministre le 13ème mois oui monsieur le président je pense qu'effectivement dans la situation des entreprises privées vous savez il y a beaucoup d'avantages rattachés en fonction de l'activité de l'entreprise vous avez cité l'ACPS dans les entreprises regardez dans les banques on est à 14,25 en termes de bonification et ensuite chaque structure en fonction de son activité ce qui est certain c'est que dans l'administration il n'est pas de coutume d'avoir une référence à 13 mois donc nous en sommes toujours à 12 mois et les avantages qui sont concédés c'est notamment au niveau de ces dispositifs de congés mais qui existent vous avez posé la question pour savoir combien d'agents en faille en reste je crois qu'on semble un peu moins de 1500 et comment se fait-il qu'à l'époque il n'y a pas eu une intégration totale des agents simplement parce que ceux qui avaient déjà une ancienne dans la carrière des enfants je pense notamment aux ouvriers ce qu'on appelle la catégorie 5 avaient beaucoup plus à faire notamment en termes de valorisation de l'ancienneté à 2,5% annuel et donc mon nombre sont restés c'est d'ailleurs ceux-là qui ont fait l'objet du départ volontaire il n'est plus possible aujourd'hui d'intégrer la fonction publique pour ces agents il faudrait réouvrir le cadre d'intégration et si on le faisait certains auraient bénéficié de l'avancement d'échelon car je rappelle que dans la convention collective des enfants c'est 2 ans et demi avec bonification ça peut descendre à 2 ans ou 2 ans 3 mois alors que dans la fonction publique en fonction de niveau et du grade et de l'ancienneté on peut patienter 3 ans ou à 3 ans et demi on va créer une disparité certains ont espéré justement tarder au maximum la position dans les enfants pour ensuite opter avec l'avantage acquis dernièrement dans la position des enfants ce ne serait pas une bonne mesure ceux qui ont fait le choix à l'époque l'ont fait sciemment ils savaient très bien et moi j'avais donné comme message si vous avez moins de 15 ans dans l'administration restez dans le cadre des enfants car la structure fonction publique permettait de revoir le profil de carrière lorsqu'on a fait déjà plus de 20 ans 25 ans de carrière il est difficile sur les 10 dernières années de se re-profiler une carrière c'était un peu ce qui a permis de distinguer les cas d'intégration mais je crois que nous n'avons pas intérêt à réouvrir ce cadre sauf de manière exceptionnelle parce qu'on a des cas qui vont certainement se présenter mais sinon globalement non il n'y a pas d'intérêt en la matière merci monsieur le ministre nous passons au vote de l'ensemble de la délibération même vote à l'unanimité la délibération est adoptée nous passons maintenant au quatrième rapport numéro 16 2009 qui porte sur la même thématique monsieur le ministre quelques commentaires préalables sur ce deuxième projet de délibération oui monsieur le président il s'agit donc là de ce qu'on peut appeler communément l'ouverture du droit au congé administratif à prendre dans nos îles pour résumer vous savez qu'à l'heure actuelle la convention collective des enfants toujours de cadre privé dispose de ce bénéfice de congé administratif vers la France et vers la Nouvelle-Calédonie les fonctionnaires l'ont également vers la France vers la Nouvelle-Calédonie il est proposé ici d'ouvrir ce droit pour prendre les congés administratifs dans nos îles en Polynésie avec bien entendu une réadaptation de la situation notamment c'est la situation des catégories C et D les catégories dites ouvrières dont aujourd'hui elles ont du mal à faire valoir ce droit de congé administratif pour aller les passer à Paris dans la mesure où il faut être capable de mobiliser quelques fonds pour pouvoir se déplacer ce qui fait que le bénéfice des congés administratifs n'était utilisé que par les catégories A et les catégories B c'était très limité le fait de l'ouvrir aux catégories C et D surtout à prendre dans nos îles me semble-t-il permettra à nos agents publics de recycler leur agent davantage chez nous que de l'envoyer à l'extérieur je rappelle qu'il s'agit là d'un texte fonction publique ça s'applique aux fonctionnaires suite à votre adoption si vous en êtes d'accord il faudra procéder à la même disposition dans la convention collective des agents de droits privés des enfants mais cela se passe par voie d'accord conventionnel mais c'est votre décision qui va conduire à l'extension ou pas voilà M. le Président Merci M. le Ministre je demande au rapporteur Mme Chavé non c'est pas Mme Chavé c'est Mme Bob Dupont Alors par lettre numéro 258 PR du 20 novembre 2007 le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet délibération portant modification de la délibération 95-220 AT du 14 décembre 95 modifié relative au congé à l'organisation du comité médical et aux conditions d'aptitude physique des fonctionnaires la délibération 95-220 AT du 14 décembre 95 précité ouvre droit pour les agents titulaires de la fonction publique de la Polynésie française à des congés administratifs en France et en Nouvelle-Calédonie les congés administratifs qui emportent la prise en charge des frais de transport pour l'argent et sa famille sont attribués dans des conditions de périodicité notamment qui varient en fonction de la catégorie dont relèvent les intéressés ainsi pour les personnels des catégories CD la prise en charge du premier voyage peut actuellement avoir lieu lors de la cinquième année de service effectif et tous les dix ans pour les congés administratifs suivants avec un cumul de congés de 75 jours ouvrés les agents relevant des catégories AFB ont droit quant à eux au bénéfice d'un congé administratif tous les trois ans avec un cumul de congés de 50 jours ouvrés à ce jour les agents relevants des cadres d'emploi des catégories CD aux revenus les moins élevés bénéficient rarement de cet avantage en effet en dépit de la prise en charge des frais de transport un voyage en famille à destination de la France ou de la de la Nouvelle-Calédonie engendre d'importantes dépenses de logements et de nourriture le présent projet de délibération a donc pour objet de permettre aux agents titulaires de toute catégorie de bénéficier de congés administratifs à destination d'une île de la Polynésie française en effet si le coût du transport reste élevé à destination de certains archipels de la Polynésie française le logement peut être effectué à moindre coût en raison notamment des liens familiaux qui peuvent exister entre les intéressés et les habitants des îles cette mesure permettra ainsi aux agents des catégories de bénéficier de leurs droits à congés administratifs d'une façon plus effective la prise en délibération sans modifier les dispositions relatives aux congés administratifs en France ou en Nouvelle-Calédonie prévoit également pour ces personnels une périodicité de trois ans pour les voyages à destination d'une île de la Polynésie française ce qui suppose un cumul de congés de seulement 50 jours ouvrés les agents des catégories A et B pourront dans des conditions identiques choisir de prendre leurs congés administratifs dans une île de la Polynésie française la modification envisagée en favorisant le tourisme local aura aussi une incidence bénéfique sur l'économie du pays par ailleurs le projet de tête vient préciser les conditions relatives au cumul des congés afin de permettre le contrôle effectif de la règle selon laquelle les congés doivent être épuisés annuellement sauf autorisation express ainsi qu'une meilleure gestion prévisionnelle des congés administratifs le cumul des congés devra être préalarmement autorisé les fonctionnaires les fonctionnaires qui ont commencé à cumuler des congés sous l'empire des précédentes dispositions pour en bénéficier des nouvelles mesures sous réserve d'en formuler la demande dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération en indiquant la date à laquelle ils ont commencé à cumuler leurs congés alors le conseil supérieur de la fonction publique a émis un avis favorable sur ce projet de texte le 26 octobre 2006 compte tenu de tous ces éléments le rapporteur propose à ses collègues de l'assemblée de la Polynésie française au nom de la commission de l'emploi et de la fonction publique d'adopter le projet de délibération 6 juin voilà monsieur le président Marourou Parourame merci madame le rapporteur la discussion générale est ouverte 45 minutes ont été prévues en référence des présidents 15 minutes pour le groupe UDSP 14 totatois 1 8 pour le groupe Tahoua Huilatira 5 Yaoura Tissinoa et 3 minutes pour les non-inscrits j'appelle le premier intervenant du groupe UDSP madame Bob Dupont premier intervenant sur ce rapport ah pardon allez-y monsieur le président Fatrihan ici il vous est proposé un projet de délibération modifiant les congés administratifs des fonctionnaires territoriaux visant à faire bénéficier les fonctionnaires autres un congé à passer en métropole ou en Nouvelle-Calédonie d'un congé à passer également sur une île de la Polynésie française contrairement à une île des reçus les catégories C et D de la fonction publique territoriale ne perçoivent pas de rémunération faramineuse ainsi les statistiques prouvent que les bénéficiaires des congés administratifs en métropole ou en Nouvelle-Calédonie sont principalement les fonctionnaires des catégories A et B ainsi donc ce projet permettrait aux fonctionnaires toutes catégories confondues de passer leurs congés administratifs dans une île de la Polynésie française autre que cela pourra permettre à certains fonctionnaires de passer des congés dans leur île natale et près de leur famille mais aux autres de faire du tourisme local La petite hôtellerie familiale découvrira une nouvelle clientèle et permettra aux fonctionnaires polynésiens de découvrir leur pays que bien peu connaissent finalement Par contre à l'article 4 la nouvelle rédaction de l'article 12 de la délibération précité est ainsi rédigée Par famille il faut entendre l'époux l'épouse et les enfants à charge au sens prévu par la réglementation sur les prestations familiales en vigueur cela signifie que la prise en charge des frais de voyage ne l'est que pour les enfants de moins de 18 ans or dans certains cas à cet âge là les enfants font encore des études et sont à la charge entièrement des parents ce serait en quelque sorte une juste récompense pour les enfants qui font des efforts pour poursuivre leurs études et les parents qui les y encouragent en conséquence je demande donc au ministre chargé de la fonction publique et de bien vouloir présenter une modification au projet de délibération qui est proposé Maruru Yorana Bien, je vous remercie pour le groupe Totato Aïa M. Kauté Oui, merci M. le Président M. le Ministre Mme et M. le Président Le projet de délibération porte en modification de la délibération 1995-920-AT du 14 décembre 1995 modifiée relative au congé à l'organisation du comité médical et aux conditions d'aptitude physique des fonctionnaires visent à corriger ce que je qualifierais à défaut de double injustice de double inégalité en matière de droit à congé administratif ouvert aux différentes catégories de fonctionnaires en France ou en Nouvelle-Calédonie C'est une inégalité juridique puisque les droits ouverts dans les textes actuels sont différents selon la catégorie dont relève le bénéficiaire En effet, pour les catégories C et D 5 ans de services effectifs sont requis pour bénéficier du premier voyage et 10 ans pour les suivants alors que les délais ne sont que de 3 ans pour les catégories A et B C'est une inégalité économique car les agents des cadres d'emploi des catégories C et D ne bénéficient que très rarement de ce droit en regard des coûts induits importants par rapport à leurs ressources Les modifications proposées en ouvrant aux agents titulaires de toutes les catégories de bénéficier des congés administratifs à destination d'une île de la Polynésie française visent d'abord à rétablir une plus grande île égalité entre les différentes catégories en permettant aux agents relevant des catégories D et C de bénéficier de leurs droits à congés de manière plus effective par souci d'égalité la périodicité et le cumul des droits à congés nécessaires sont ramenés à la même valeur 3 ans et 50 jours Au-delà de cet impact social les modifications proposées ne pourront qu'avoir un effet favorable sur le développement du tourisme local facteur essentiel de notre dynamisme économique et de la création de richesses Nous devons savoir à l'esprit les grandes masses de chiffres du tourisme 40 milliards apportés dans notre produit intérieur brut par les touristes venant de l'extérieur On regarde de l'estimation à 30 milliards qui constitueraient les dépenses des Polynésiens hors de notre Fénois Le Conseil supérieur de la fonction publique a donné un avis favorable à ce projet de modification de texte tout comme notre commission de l'emploi et de la fonction publique En ce qui nous concerne nous ne pouvons qu'être favorables à un texte qui tout en corrigeant une égalité flagrante entre agents publics relevant des catégories différentes génèrera des effets induits non négligeables tant en termes culturels au travers de la découverte ou redécouverte de la richesse et de la diversité de nos îles par des Polynésiens qui ne disposaient pas toujours des moyens nécessaires pour financer ces déplacements qu'en termes de développement de nos richesses par le tourisme local Nous voterons donc pour l'adoption du présent rapport Je vous remercie Merci M. Kautey pour le groupe Tahoua et Abouidatida M. Ténéharo Merci M. le Président M. le Ministre Le projet de texte qui nous est soumis relatif au congé administratif s'inscrit dans le cadre d'une réelle modernisation par la prise en compte des réalités du terrain Si les agents de l'administration peuvent bénéficier de longue date des congés administratifs il est un fait que les dispositions actuellement en vigueur se sont avant tout calquées sur le statut des agents fonctionnaires d'État On comprend bien que les textes concernent les fonctionnaires d'État aient facilité la prise en charge des déplacements vers la métropole ou une très grande partie des agents ont leur racine et leur famille C'était moins le cas pour les fonctionnaires servants dans l'administration du pays et ceux d'autant moins que le nombre d'expatriés est aujourd'hui très minime dans ce corps territorial L'expérience a montré que les fonctionnaires de l'administration territoriale les moins bien nantis c'est-à-dire ceux de catégorie C et D ne n'usaient pas de ce type de congés parce qu'ils n'avaient pas les moyens de souffrir de long séjour en métropole ou en Nouvelle-Calédonie de surcroît avec leur famille sans doute aussi n'en expriment ils pas l'intérêt puisque la plupart dépourvus d'attaches familiales métropolitaines mais il me semble avérer également que peu d'agents des catégories A et B aient recours à ce type de congés on parle d'une quarantaine parents et ceux sans doute pour les mêmes raisons que leurs collègues des catégories C et D en modifiant ces textes et en ouvrant la possibilité d'utiliser les congés administratifs pour voyager vers d'autres îles de la Polynésie française je dis bien de la Polynésie française je le disais on fait preuve de pragmatisme et de bon sens il est évident que nos fonctionnaires trouveront là une opportunité de voyager à l'intérieur du pays et ainsi de pouvoir retourner soit vers leur île natale soit vers leur famille il est certain également qu'en cette période de baisse de fréquentation touristique la mesure ne peut que faire plaisir à notre ministre du tourisme qui n'est pas là mais qui fera le nécessaire pour lui faire rappeler ces thèmes qui vont t les mérites de Ray-Vavent plutôt que ceux de Las Vegas d'évidence cette modification ne pourra aller que dans le sens de la dynamisation de nos petites économies insulaires même s'il n'est pas certain que cela puisse véritablement doper les pensions de famille ou la petite hôtellerie la réduction à l'intervalle de trois ans entre deux congés administratifs à destination d'une île de la Polynésie française et lutte aussi de nature à stimuler cette fréquentation intérieure au-delà de l'intérêt de ce texte il reste quand même à étudier son impact financier lors du vote du budget primitif pas plus que lors de l'étude du dernier collectif budgétaire nous n'avons abondé la ligne correspondant à la prise en charge de ces congés administratifs or dans les faits les nouvelles dispositions entreront en vigueur sur le présent d'exercice budgétaire or à ce jour il ne semble qu'aucune prospective sur l'impact financier n'ait pu être réalisée pourtant l'attractivité de la mesure va certainement susciter de nombreuses candidatures pour ces congés intérieurs et sans doute bien au-delà de ce qui existait pour les congés administratifs en métropole ou en Nouvelle-Calédonie tant si bien qu'il risque d'y avoir une augmentation des dépenses aussi monsieur le ministre nous souhaiterions savoir si vous êtes en mesure aujourd'hui de nous donner une évaluation du coût en année pleine de cette nouvelle disposition puisque ni le rapport ni les travaux en commission ne permettent de répondre à cette question il va de soi que pour le Tahué Rahouidatira qui soutiendra ce texte et je le répète dans le bon sens tant pour les fonctionnaires que pour le développement de l'activité de nos îles je vous en remercie merci monsieur Temeharo pour le groupe Iaura Trinois madame Bernondon bonsoir monsieur le président merci bonsoir chers collègues nous on dira exactement la même chose on parlera de on se réjouira de la modernisation du droit des fonctionnaires et surtout de cette de la correction d'une inégalité entre les catégories CD A et B et on se demande comment effectivement pour les CD ils pouvaient attendre de cumuler 75 jours c'est à dire 3 ans de congés administratifs donc sans pouvoir prendre de congés pour pouvoir partir en métropole et cela seulement tous les 10 ans donc nous sommes comme tous les autres très favorables à cette correction cette correction arrive à un excellent moment puisqu'elle devrait permettre de doper le tourisme local et moi j'insisterai aussi sur l'importance de ces congés administratifs pour la qualité de la vie familiale c'est un c'est une valorisation forte pour les familles que de pour les enfants en particulier pour les enfants mais aussi pour les parents que de bénéficier d'un congé administratif et de partir ensemble de faire un voyage et de découvrir la métropole la Calédonie ou maintenant les archipels et c'est quelque chose qui n'est pas négligeable mais comme monsieur mon collègue Temer Haro j'aurais aimé savoir est-ce qu'il y a une évaluation à ce jour pour les années passées du nombre de fonctionnaires FPT qui ont pris des congés administratifs selon les catégories quel est le coût de de ces congés dans le budget du pays et qu'est-ce que vous pensez que devrait être l'impact de ces nouvelles dispositions voilà monsieur le ministre bien évidemment nous votons favorablement la délibération que vous nous présenterez merci monsieur le président merci madame Vernodon madame manutré léviagami oui monsieur le président merci je vais revenir sur ce que mes collègues ont déclaré par rapport à ce projet délibération juste me réjouir que grâce à cette délibération et bien nos fonctionnaires pourront prendre des vacances dans les îles et je pense que ça sera bénéfique comme le disait très justement madame Vernodon et pour les familles et pour les gens qui ont investi dans l'activité touristique dans nos archipels par contre je voudrais profiter de mon intervention pour mettre en garde mes collègues qui ont voté le précédent texte et qui s'apprêtent à voter ce texte-ci et qui se trouvent être eux-mêmes des fonctionnaires territoriaux parallèlement aux difficultés que nous avons pu rencontrer lors de débats précédents pour l'investissement de perliculteurs représentant à l'Assemblée dans le cadre de la mise en place de dispositifs spécifiques à ces perliculteurs je voudrais mettre en garde mes collègues qui sont fonctionnaires territoriaux du fait que là ils sont en train de voter un texte qui leur bénéficie personnellement et qu'ils risquent de se retrouver également en difficulté dans le cadre de prises illégales d'intérêts voilà merci de votre attention merci madame l'éviagami monsieur le ministre merci monsieur le président excusez-moi mais les fonctionnaires qui sont en le mandat d'élu l'exercent dans le cadre d'un détachement de droit et d'office venir ici dire attention parce que vous aviez le statut de fonctionnaire je sens qu'on arrête tous les travaux de l'Assemblée moi-même en ma qualité de ministre je viens de l'administration je ne pourrais même pas présenter un texte à l'adresse des fonctionnaires alors que j'ai reçu la responsabilité de m'en occuper là aussi c'est dans le cadre d'un détachement je crois que ne faisons pas la confusion du genre où il y a des intérêts qui sont complètement différents et on est là dans un domaine de portée générale du droit au contraire vous avez toute la responsabilité d'en débattre et de prendre les dispositions qui s'imposent oui j'attends d'ailleurs de recevoir un recours à l'adresse de ma personne sur la manière donc de procéder alors on se concerne les interrogations qui ont été soulevées sur la première des interrogations c'est la situation donc au regard du régime de protection sociale et notamment de la situation sur le sens des prestations familiales au vigueur c'est-à-dire l'âge de l'enfant les dispositions actuelles permettent la prise en charge jusqu'à l'âge de 21 ans non pas 18 ans bien entendu s'ils sont scolarisés parce que si ce n'était plus le cas il n'y aurait plus de prestations familiales entre autres donc ce n'est pas 18 ans mais 21 ans ensuite la question était notamment soulevée sur la situation du nombre d'agents ayant bénéficié du coût des mesures actuelles alors les dernières références qui sont ressorties de manière probante concernent notamment l'année 2004 pour un coût de 106 millions 205 agents ouvrant droit mais au total 386 ayant droit vous comprenez donc agents avec les membres de la famille l'autre question pertinente c'est avez-vous estimé le coût d'autant que l'on n'a pas inscrit dans le budget de cette année effectivement vous avez raison je vous reporterai toutefois l'article 5 vous savez l'administration sait prendre les dispositions en disant attention il faut quand même un délai de plus de 6 mois pour maintenir ce droit pour pouvoir l'exercer je vous rassure donc la véritable application se fera l'année prochaine oui nous avons pris des précautions en la matière ceux qui disposent du droit à l'heure actuelle lorsqu'ils veulent le transférer l'article 5 prévoit justement que dans un délai de 6 mois compté de la présente publication notamment le droit d'information et d'organisation alors il est très difficile moi-même j'avais envisagé de pouvoir sonder les agents publics qui seraient partant à la première question vous savez ils sont un peu sceptiques il est très difficile par avance ce que l'on peut escompté c'est qu'à un moment donné y compris ceux qui allaient traditionnellement vers la France vont basculer sur la prise des congés en Polynésie c'est ceux dont on espère également alors vous savez que les coûts sont complètement différents un billet d'avion négocié avec ATN et un billet d'avion qui serait pris soit sur les martis soit à Réatea regardez la différence de coût lorsqu'il faut couvrir toute la famille donc je pense que le coût pourra s'intégrer naturellement avec un peu plus d'agents qui vont vouloir prendre ce dispositif en rappelant toutefois que les conditions pour les prendre notamment les durées et les cumuls de congés et qui plus est et la madame Vernandon a tout à fait raison la notion de congés administratifs applicables dans les administrations trouver sa pleine application par le passé du fait qu'on avait des congés scolaires assez long regardez aujourd'hui le congé scolaire il est réduit à 5 semaines et là la difficulté posée aux agents publics c'est lorsqu'ils utilisent le congé administratif ils doivent apurer ils ont rendu 3 ans ils doivent apurer et ils se retrouvent dans la disposition où le calendrier scolaire a beaucoup évolué et donc il va falloir tenir compte de ça donc il y a tout intérêt effectivement il y aura je dirais pour ainsi dire deux grandes périodes et c'est tant mieux d'ailleurs ce sera les vacances du mois de juillet et les vacances du mois de décembre mais attention au congé administratif on a l'obligation d'affurer pour ensuite repartir sur un cumul mais ça permet effectivement et ça c'est le point essentiel madame Vernandon l'a soulevé de retrouver cette convivialité en famille de permettre aux enfants de redécouvrir leurs origines au travail de leurs parents de leurs grands-parents je crois que c'était un bienfait en la matière et on s'aperçoit d'ailleurs avec la modification du calendrier scolaire le nombre de parents qui accompagnent leurs enfants notamment aux vacances du mois de mars on l'a beaucoup remarqué parce que jusqu'à présent lorsque les vacances étaient issues trois semaines beaucoup de parents rentrent dans les îles même s'ils sont ils habitent de manière définitive ici avec leurs enfants pour refaire découvrir alors que ce dispositif compte tenu des dispositions prises me semble-t-il permettra un meilleur rapprochement une meilleure connaissance de nos îles non seulement par nos agents mais à l'adresse de tout le monde je ne voudrais pas là également nous n'avons pas chiffré l'impact en termes de retombées touristiques ou dans vous savez je me suis posé la question je ne peux pas obliger l'agent à aller dans les portions de famille mais dans la mesure où il passe un mois et demi ou un mois cinq semaines dans une île c'est sûr qu'il va consommer et là ce sera grandement apprécié pour ce qu'il apporte même si ce n'est pas dans l'imposition de famille parce qu'il a de la famille je crois que c'est important pour notamment les élus des îles de voir revenir chez eux des gens qui vont soutenir un peu l'économie pendant cette période où ils seront dans leurs îles voilà les éléments que je pouvais apporter au titre des interrogations Merci Monsieur le Ministre Madame Mirchon vous souhaitez intervenir Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre je vais certainement me faire fusiller par ce que je vais par ce que je veux dire mais je ne peux m'empêcher de penser de penser au secteur privé aux travailleurs du privé ou ceux du primaire comme l'a mentionné Monsieur Mamatois et de cette disparité entre leurs conditions de travail et celles des fonctionnaires je ne parle même pas de la la sécurité des avantages des fonctionnaires quant aux la sécurité de l'emploi d'une part et ces dispositions là et je pense à cela surtout par cette période surtout en cette période de crise économique j'aimerais quand même rappeler l'origine de ce dispositif qui a été créé pour que les fonctionnaires métropolitains puissent rentrer chez eux et ensuite ça a été appliqué à tous les fonctionnaires du pays privés bon je ne vais pas on ne va pas refaire le monde mais je ne peux pas me taire et ne pas penser à tous ces gens qui sont issus du privé je je vous félicite pour avoir étendu ce dispositif osé bien sûr mais on pourrait aller plus loin et supprimer peut-être ces voyages en métropole puisque c'est pour des fonctionnaires polynésiens pour la majeure partie alors nous entendons beaucoup aussi le discours il y a trop de fonctionnaires il faut aller dans le privé mais vous voyez avec les dispositions que nous venons de prendre on ne va pas être convaincant il y a déjà les congés exceptionnels qui sont accordés aux fonctionnaires assez souvent ces dispositions-là je ne peux m'empêcher de penser à tous les travailleurs de notre pays voilà monsieur le ministre merci madame Yoson madame je vous propose si vous en êtes d'accord qu'on lise d'abord l'article premier et puis je vous donnerai la parole merci madame Naya Teripaya pour la lecture de l'article premier article premier l'article 5 de la délibération numéro 95 tiré 220 à T du 14 décembre 95 suffisait est ainsi rédigé article 5 l'absence du service ne peut excéder 31 jours consécutifs toutefois cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires bénéficiaires d'un congé administratif cumulé pour se rendre en France en Nouvelle-Calédonie ou dans une île de la Polynésie française merci la discussion est ouverte madame Tama merci président je voudrais juste accompagner ma collègue Théa Hesham et complètement dans sa réflexion monsieur le ministre c'est vrai que ce matin ce matin j'ai soulevé un petit peu dans le code des impôts les difficultés que rencontrent les petites entreprises qui sont pénalisées parce qu'elles sont en retard de paiement de leur droit de leur dû d'impôt et qui dit et qui ces ces sanctions ces impôts qu'ils payent c'est pour payer le fonctionnement de l'administration dont les travailleurs les fonctionnaires je m'inscris tout à fait dans l'inquiétude de madame Théa Hesham et de monsieur Vito au moment où pour insister sur le fait que le secteur primaire ça fait des années qu'ils attendent leur statut ne serait-ce que leur statut d'abord sans même parler des salaires qu'ils devraient percevoir et qui n'existent pas c'est vrai que devant ça bon ça ne veut pas dire qu'on ne va pas voter ça mais je vais le voter à contre-coeur parce qu'il existe ce secteur qui n'a rien qui n'a rien quand ici ce sont des salaires stables des situations stables financièrement parlant je ne veux pas leur dire de ne pas aller dans les îles au contraire mais il faudrait que tout le monde soit au moins au moins peut-être pas équilibré mais qu'ils aient au moins que tout le monde ait au moins quelque chose et non pas rester toujours sur un même secteur surtout qui est sécurisé en parlant de la fonction publique je sais que vous êtes très attaché à la fonction publique parce que vous êtes issus de cette fonction publique mais ne pouvons pas nous ne pouvons pas tous être inquiets sur le secteur primaire les pêcheurs les agriculteurs les artisans n'ont pas de statut jusqu'à aujourd'hui et non rien et on ne peut pas dire qu'ils ne souffrent pas de l'inexistence de ressources sécurisées tandis que les fonctionnaires l'ont voilà je voulais juste formuler cette observation monsieur le président pour dire à madame Thierry Chon que peut-être on va être droit à être fusillé mais je suis sûr que c'est de bon sens notre réflexion merci Mme Tamar Mme Tahieta merci monsieur le président monsieur le ministre la France et la Nouvelle-Calédonie est-ce que c'est une obligation de prendre ces congés administratifs dans ces deux pays y a-t-il pas une possibilité de prévoir que les îles d'Aponésie français ensuite l'autre c'est une remarque j'ai l'impression qu'en lisant le compte-rendu du conseil supérieur de la fonction publique que parfois certains je ne sais même pas si ce sont tous des syndicalistes tirent un peu trop sur la ficelle parce qu'il y en a même un qui a demandé si on pouvait prendre en charge les frais des migrants à l'établissement de passeport enfin il y a quand même c'est juste une remarque monsieur le ministre c'est tout merci merci madame Tahiyata monsieur non pas monsieur Temer Haro monsieur Buissou ensuite madame Algan madame Algan merci monsieur le président non je voudrais dire que j'entends bien les observations faites par madame mesdames Théaïa et 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 Théaïa mais néanmoins je crois qu'il se sentent deux situations totalement différentes et le projet de mettre en place un statut des pêcheurs et des agriculteurs je crois que c'est un projet dont tous les gouvernements précédents a eu maintenant il me semble que notre ministre chargé des ressources de la mer est en train de s'activer justement pour rendre effectif ce statut des marins pour ce qui concerne les fonctionnaires c'est vrai qu'on a l'impression que les fonctionnaires on va dire ce sont les sont gâtés entre guillemets cette impression là que l'on a mais il faut savoir que pour être fonctionnaire on ne le devient pas comme ça on passe des concours et bien sûr par rapport à ce diplôme d'études et il y a également des fonctionnaires qui continuent à poursuivre leur formation également à l'université donc c'est les concours on ne les a pas comme ça tout d'un coup à moins à moins d'être vraiment l'Einstein de sa catégorie ou de sa filière donc c'est aussi un investissement un investissement personnel de chacun à vouloir devenir fonctionnaire bon probablement que les conditions de travail les conditions de travail ne se ressemblent pas avec les pêcheurs qui partent plusieurs semaines en campagne mais cela c'est dans la réflexion actuelle du gouvernement qui poursuit les réflexions déjà précédemment et j'espère effectivement que ce statut des marins pêcheurs va enfin aboutir voilà voilà ce que je voulais dire merci les agriculteurs je pense qu'il faut rester dans le cadre j'aurais compris les salariés du privé en nombre ont travaillé dans des entreprises privées en nombre connaissent les autres avantages concédés le 13ème mois le comité d'entreprise qui n'existe pas dans l'administration je ne voulais pas revenir dessus j'ai pour responsabilité d'organiser un débat avec les représentants des personnels cela est ma responsabilité afin de savoir en quoi voit-il et quelle est la demande d'amélioration je puis vous dire et vous avez raison madame la représentante que vous voyez certains des intervenants vont très loin heureusement que le ministre que je suis garde les pieds sur terre n'est-ce pas parce que sinon on n'en finirait jamais si j'ai estimé qu'effectivement on est dans la situation et c'est une volonté du pays de faire en sorte de redécouvrir nos îles le message que nous donnons là je souhaite qu'il passe également dans les entreprises privées car vous n'êtes pas sans savoir que dans ce bon nombre d'entreprises privées on va au-delà qu'est-ce qu'on fait on va demander une tarification de billets donc un proformat et ensuite on encaisse l'argent c'est ce qui s'était passé à l'époque à la CPS où il y a eu l'exigence de la délivrance de billets apparemment c'était jusque là on détournait les fonds destinés à la prise en charge du déplacement à une utilisation personnelle bon nombre d'entreprises ne limitent pas à une zone donnée bon nombre de nos salariés du privé vont en Australie vont à Las Vegas en utilisant le dispositif de congédie administratif le message que nous donnons ici c'est en cela qu'il est novateur comme l'a dit le ministre du tourisme il va va plus tôt que Las Vegas c'est beau de le dire vous êtes devant l'application et je pense que ce message va continuer à s'apporter ailleurs au port autonome notamment à la CPS dans nos grandes structures périphériques et pourquoi pas dans les entreprises lorsqu'on vous dit que le coût est moindre et puis ça permet de redynamiser ces archipels c'est ça aussi le message alors si vous ne le sentez pas ne vantez surtout pas contre cœur je ne m'en offusquerai pas mais il m'appartenait de vous expliquer le pourquoi assurez-vous les fonctionnaires alors supprimer le déplacement en France non madame c'est pas en imposant une contrainte c'est leur faire comprendre qu'ils ont tout intérêt à découvrir leur propre pays je souhaite moi les ramener petit à petit parce que leur dire quand tu vas te déplacer à Paris il faut que tu as trois ans cinq ans et en plus tu vas chez toi dans tes îles et tu as l'état à Roudouni c'est toute une réorientation du budget de ces fonctionnaires parce que c'est la réalité c'est la réalité ils vont jusqu'à contracter un emprunt pour les congés administratifs pour passer ailleurs l'avantage de l'effacer chez nous c'est que les besoins financiers sont moindres et la rémunération à l'adresse également de nos amis les fonctionnaires d'état qui maintenant ont bénéficié d'un rallongement de la période de passage à l'extérieur il y a des évolutions qui se font et les affirmations simples du type nous sommes interpellés par l'extérieur les petites entreprises en disant les impôts sont lourds que les pénalités et que ce fait pour payer les fonctionnaires je vous rappelle qu'en termes de dépenses publiques vous êtes au premier rang du chef jusqu'à preuve du contraire les recettes fiscales de ce pays permettent également notre chère assemblée de fonctionner je crois qu'on doit convaincre toute notre population qu'il s'agit d'une action collective dans tous les domaines je ne suis pas de ceux qui aimeraient supprimer quelque chose au contraire c'est les amener petit à petit à notre vision des choses ça ne me dérange pas si certains veulent aller en France Nouvelle-Calédonie il y en a très peu mais je suis sûr qu'à l'avenir les choses vont se réorienter naturellement en revanche il faudrait que dans les structures privées on ne permette plus de pouvoir bénéficier d'un billet sur toute destination ouverte parce que la demande des agents publics a été cela aussi j'ai dit non je veux bien m'éloir au cadre discutant à la condition qu'on les passe chez nous ces vacances c'est ça aussi il faut tenir un discours de fermeté face à nos représentants du personnel et rassurez-vous ils le comprennent les aimants ensuite et on espère tous que les retombées seront véritablement dans nos îles et surtout les îles les plus lointaines alors supprimer le déplacement en France que dire de la continuité territoriale pour la prise en charge du déplacement en congé il y a un non-sens quelque part c'est cela aussi non je crois qu'il faut véritablement inviter tous nos agents qu'ils soient du public du privé à découvrir ce pays si bas qu'ils ne connaissent pas c'est ça je pense que notre action et c'est dans ce cadre que je me suis proposé de vous le présenter et de faire ensuite la promotion auprès de nos agents publics en disant ça te coûtera moins cher de retourner dans tes îles d'origine que d'aller emprunter pour partir à Paris et quand tu reviens deux mois après il va falloir que tu payes l'emprunt pendant 3, 4, 5 ans c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'avait plus la possibilité de reprendre des congés parce que le temps qui s'appure ce financement il se retrouvait dans ces situations voilà l'une des réalités le contexte que je souhaitais apporter merci monsieur le ministre monsieur Buissou oui merci je partage l'avis que vient de donner le ministre je crois qu'il est difficile d'opposer des catégories sociales ou professionnelles entre elles il s'agit d'améliorer par contre la situation de ces travailleurs du privé ou des personnes qui travaillent à leur compte et c'est le cas de nombreux gens qui oeuvrent dans le domaine du secteur primaire je voudrais quand même rappeler que ici les congés administratifs sont issus je dirais du fait de l'histoire c'est un avantage acquis aujourd'hui du fait que nous sommes éloignés évidemment des grandes métropoles et en premier lieu de la France métropolitaine et que cet éloignement issu d'une époque était difficile à souffrir dans le temps et que aujourd'hui bien sûr certainement à prendre en considération dans le contexte je dirais des de la continuité entre notre collectivité et la France métropolitaine mais je serais moins je dirais accaparé par cette considération que d'autres dispositions figurant dans le texte que l'on verra tout à l'heure et qui touchent notamment à faire à prendre en considération au niveau des familles qui peuvent bénéficier de ces congés administratifs des agents de leurs époux ou épouses et des enfants le fait qu'aujourd'hui notre société a quand même évolué il n'y a pas que des gens qui se marient il y a aussi des gens qui vivent maritalement disons-le de cette manière-là en concubinage est-ce que nous avons nous acceptons une situation pratiquement de discrimination vis-à-vis de ces gens qui vivent en famille qui ont des enfants ensemble et qui pourtant ne sont pas mariés je comprends bien sûr les positions défendues par certains sur les notions de mariage mais est-ce que ce n'est pas maintenant qu'il nous faille aller un peu plus loin et proposer peut-être une évolution sur ce point évidemment d'un instant on le fait je présume qu'il y a aussi un impact financier à prendre en considération mais je pense que c'est utile à notre débat que de nous poser la question savoir si ce sont toujours les mêmes de par leur statut issu du mariage qui vont pouvoir continuer à bénéficier de ces dispositions davantage liées au voyage administratif sur le reste nous sommes bien d'accord sur le fait que si l'on peut inciter véritablement nos fonctionnaires à partir dans les îles je ferais remarquer d'ailleurs que beaucoup de nos gens méconnaissent les îles méconnaissent les archipels il serait bon de sonder voir combien de Polynésiens fonctionnaires ont déjà été au Gambier ont déjà été sur des atolls même où il n'y a pas d'aéroport ou même aux marquises je suis étonné de rencontrer des gens qui ne connaissent pas Nuku Hiva Hiva Hwa et j'en passe sur sur les autres îles et pourtant qui rêvent d'y aller et c'est vrai que le prix des billets d'avion constitue aujourd'hui certainement un blocage et nous espérons qu'au travers de ces nouvelles dispositions nous allons enfin avoir beaucoup plus de gens qui pourront découvrir toutes ces îles et enfin faire fonctionner c'est vrai toutes ces micro-économies alors qu'on sait qu'en cette période difficile nos populations qui vivent dans ces comtés éloignés ont aussi besoin d'un soutien et un coup de pouce de notre part merci merci monsieur Kautey merci monsieur le président je profite de l'absence de Tamra pour faire la pub encore pour les marquises oui c'est une demande quels sont les types de transport enfin je crois on est tous d'accord pour faire découvrir nos îles donc il y a une occasion pour il y a des occasions plutôt pour bien découvrir les marquises c'est à travers Croisière avec Aranoui bon sachant quand même que le prix le tarif c'est à peu près le même tarif billet d'avion papétée Paris et papétée tu fais le fakarava ou les tours des marquises ça revient au même prix voilà je lance un peu l'idée quoi pour bien découvrir nos îles marquises Marourou merci 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 monsieur le kauté madame tamma merci monsieur le président merci monsieur le ministre pour ces réponses mais j'insiste je m'inquiète et je pense à tous ces gens qui n'ont rien et je me mets au devant de ces gens qui ont tout ici on favorise la découverte des îles aux fonctionnaires. Et pourquoi Paris privé ? Les fonctionnaires, ils sont entre 5 000 et 6 000. Et les 60 000. Les 60 autres 1 000. Ils ne vont pas pouvoir vouloir aller découvrir aussi nos îles. C'est tout là, notre travail. Il n'y a pas que les fonctionnaires qu'il faut inciter à aller découvrir nos îles. Il y a aussi les travailleurs privés. Je répète que les fonctionnaires sont payés par les entreprises privées. Vous le savez, Monsieur le Ministre, plus la fonction publique a besoin de recettes, plus ils vont les chercher à imposer. C'est comme ça que ça marche. Et moins les entreprises auront la capacité de faire du bien supplémentaire à la travailleur. C'est ça que je devrais dire. Donc ça, c'est une chose. Mais je ne suis pas d'accord à ce qu'on ne pousse que les fonctionnaires à découvrir les îles. Il faut que tout le monde aille découvrir nos îles. Tout le monde va réserver qu'aux fonctionnaires. Bon, c'est ça. Je voulais juste répéter mon inquiétude et vous dire que je m'en soutiendrai. C'est ça, mon vote à contre-cœur. C'est mon abstention à ce texte. Merci. Merci, Madame Tama. Attendez, je vais peut-être laisser Mme Lévi-Agamie, puis ensuite vous interviendrez, Monsieur le Ministre. Oui, Monsieur le Président. Merci. Juste sur la notion de France. Dans le texte, il est bien dit qu'il s'agit là de faire en sorte que les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé administratif puissent se rendre en France et après en spécifie en Nouvelle-Calédonie ou dans une île de Polynésie française. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'en droit, la France, c'est les doves et les tomes intégrés dedans. Et qu'autrement dit, si on considère que c'est le territoire géographique, à savoir l'hexagone, qu'on est en train de viser, à ce moment-là, il serait plus opportun de parler de France métropolitaine, auquel cas la spécification relative à la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française apparaît très cohérente. Donc ça, c'est ma première intervention. Nous allons encore revenir sur la notion de Polynésie française et notamment de France et de France métropolitaine, telle que certains de mes collègues aiment en discuter. Mais encore, jusqu'à preuve du contraire, suite au statut d'autonomie, nous sommes encore Français. Donc auquel cas, si on parle de France dans ce cas-là, spécifions que c'est le territoire géographique hexagonal, ou alors que c'est bien évidemment la notion de France au sens le plus large du terme, c'est-à-dire qu'on intègre les DOM et les DOM à l'intérieur. Donc ça, c'était la petite remarque à la sauce juridique. Juste pour dire que, je pense en effet, comme mes collègues, qu'il est vrai que là, nous sommes en train de... Enfin, en tout cas, le gouvernement, je félicite le ministre pour son intervention et pour sa volonté de faire en sorte que les congés administratifs dont bénéficient les fonctionnaires depuis tant d'années puissent être orientés vers nos îles et vers nos archipels. que c'est en effet l'occasion de parler également, comme l'ont dit mes collègues, des situations qui sont parallèles et qui n'ont rien à voir, bien évidemment, qui sont celles des agriculteurs, des pêcheurs, mais je voudrais dire aussi, n'oublions pas le statut des artisans, l'artisanat traditionnel, parce que bien souvent, ils sont oubliés, elles sont oubliées, c'est mamas, et elles aussi, elles ont besoin, et ses papas ont besoin aussi d'un statut pour les protéger. Donc, je dirais juste à mes collègues que, bien s'il y a des réformes à apporter, bien mettons-nous au travail dans ces secteurs-là. Pour ce qui concerne ce texte spécifique, moi je suis favorable à ce qu'on puisse le voter, puisque nous sommes en train d'élargir aux archipels la possibilité de recevoir un autre type de touriste, qui est un touriste, qui est un fonctionnaire territorial, certes, mais qui va pouvoir faire en sorte que l'argent puisse circuler également dans les îles les plus éloignées. Et la conséquence directe de cela, et bien c'est que ça va donner à manger dans nos îles, puisqu'il y a des gens qui vont pouvoir faire tourner leurs pensions de famille, et ceux qui ont des pensions de famille vont commander aux pêcheurs, aux agriculteurs, et il y a toute une économie qui va se développer. Donc c'est dans ce sens que, monsieur le ministre, je vous félicite pour votre initiative, mais que je souhaite vraiment que le terme de France soit spécifié. Merci. Merci, madame Lévi-Agami. Je vous demanderai encore une fois de revenir à notre thème. Il s'agit bien des fonctionnaires, s'il vous plaît. Parce que je m'inquiète un peu, comme là c'est l'article 1er, il en reste encore 4 derrière, et on risque de ne jamais finir. Je crois que le message a été compris. Monsieur Buissou évoquait tout à l'heure la question de la situation matrimoniale. je vous propose que la réponse soit apportée à l'article 4, puisque c'est à ce moment-là que sera évoquée la question de la situation matrimoniale. Maintenant, monsieur le ministre, vous souhaitez peut-être intervenir sur d'autres questions ? Non, monsieur le ministre, je crois que vous avez raison de rappeler que vous mieux travaillez article par article. Toutes les questions qui ont été soulevées qui trompent un début de réponse dans les autres dispositions, la réponse rapportée, dans ces conditions-là, ça nous permettrait de faire avancer le débat. Merci, monsieur le ministre. Nous allons donc passer au vote de l'article 1er qui est pour... On va peut-être inverser le vote si vous le voulez bien. Qui est contre ? Personne n'est contre. Qui s'abstient ? Deux. OK, donc deux abstentions. Qui est pour ? Donc, tout le reste de notre Assemblée. L'article 1er est donc adopté à la majorité avec 54 voix pour. Article 2, madame le rapporteur. Article 2, l'article 7 de la délibération 95-220 athée du 14 décembre 95, suivisé est ainsi rédigé. Article 7, les agents titulaires relevant des catégories A et B ont droit, à condition d'avoir adressé une demande d'autorisation de cumul de congés à cet effet, à l'autorité compétente, à un congé administratif en France, en Nouvelle-Calédonie ou dans une île de la Polynésie française à côté de la troisième année de services effectifs. S'ils ont cumulé au cours des années précédentes un minimum de 50 jours ouvrés de congés tout en ayant bénéficié chaque année d'un congé annuel égal au moins à 5 jours ouvrés consécutifs. Le congé administratif suivant qui est attribué dans les conditions d'autorisation et de nombre de jours de congés prises et cumulées visées à la lignée ainsi-dessus peut intervenir à côté de la troisième année qui suit la reprise effective des fonctions à l'issue du congé administratif précédent. Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que besoin par un arrêté au Conseil des ministres. Merci, Madame le rapporteur. Des interventions sur l'article 2, Madame Lévi-Agami. Oui, je voulais juste vous préciser, enfin, vous interpeller M. le ministre sur le fait qu'en votant l'article 1er en l'État sans spécifier France métropolitaine, ça pourrait ouvrir droit à contentieux aux fonctionnaires territoriaux qui souhaiteraient pour exemple avoir un congé administratif vers la Réunion, vers d'autres destinations et je pense qu'il serait fondé à former ce type de recours pour pouvoir bénéficier de congés administratifs vers les dons. Voilà, tel que c'est prévu devant un juge, ça pourrait se faire. Donc, je voulais juste vous dire que, voilà. Merci, Madame Lévi-Agami. Monsieur le ministre, non, non, ça va, la France, c'est clair. Oui, nous avons eu un débat, effectivement. le débat a eu lieu et la proposition qui a été retenue, donc, vous savez, on peut tout supposer en droit, jusqu'à ce que les juridictions, jusqu'à ce que les juridictions statuent. Chacun appréciera la définition. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Buissot. Non, je ne suis pas gêné en ce qui me concerne sur cette dénomination, à savoir qu'on parle bien d'un territoire ici. La France, c'est la France sur la carte quand c'est situé la France. maintenant, nous sommes tous français. Ce qui est autre chose, c'est la nationalité. Par contre, si je dis que lorsque je pointe sur la carte la Polynésie, je dis c'est la France, là, je me trompe. Par contre, je peux dire qu'il y a des Français en Polynésie française, c'est sûr. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une problématique juridique liée à ce fait. on a bien compris que les voyages administratifs en France, c'est bien en France métropolitaine. Merci, M. Bissou. Nous passons au vote de l'article 2. Même vote. Même vote, article 2, adopté à la majorité. Article 3, Mme le rapporteur. Article 3, l'article 8 de la délibération numéro 95 tirée 220 à thé du 14 décembre 95 se visait à être ainsi rédigé. Article 8, les agents titulaires et le monde des catégories s'est aidé en droit à condition d'avoir adressé une demande d'autorisation de cumul de congés à cet effet à l'autorité compétente à un congé administratif. En France ou en Nouvelle-Calédonie, à compter de la cinquième année de services effectifs, s'ils ont cumulé au cours des années précédentes un minimum de 75 jours ouvrés de congés tout en ayant bénéficié chaque année d'un congé annuel égal au moins à 5 jours ouvrés consécutifs. Ou dans une ligne de la Polynésie française, à compter de la troisième année de services effectifs, s'ils ont cumulé au cours des années précédentes un minimum de 50 jours ouvrés de congés tout en ayant bénéficié chaque année d'un congé annuel égal au moins à 5 jours ouvrés consécutifs. Le congé administratif suivant, qui est attribué dans les conditions d'autorisation et de nombre de jours de congés pris et cumulés visés aux alimés assis-dessus, peut intervenir, à compter de la cinquième année qui suit la reprise effective des fonctions à l'issue du congé administratif précédent pour un congé administratif en France et en Nouvelle-Calédonie. À compter de la troisième année qui suit la reprise effective des fonctions à l'issue du congé administratif précédent pour un congé administratif dans une île de la Polynésie française. Toutefois, la période comprise entre la reprise effective des fonctions suite à un congé administratif en France ou en Nouvelle-Calédonie et un nouveau congé administratif pour ces mêmes destinations ne peut être inférieure à 10 ans. Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin pour un arrêté en Conseil des ministres. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 3. Pas d'intervention. On va passer au vote de l'article 3. Même vote. Même vote. L'article 3 est adopté à la majorité. Article 4. Article 4. L'article 12 de la délibération 95-221-T du 14 décembre 95 se visait à être ainsi rédigé. Article 12. Les fonctionnaires mentionnés aux articles 7 et 8 ci-dessus bénéficient de la prise en charge par la Polonaisie française des frais de voyage de congé administratif dans les conditions suivantes. Sans prise en charge les frais de transport aller-retour en classe économique dans la limite du tarif conventionnel consenti à l'administration de la Polonaisie française par les compagnies aériennes des fonctionnaires et de sa famille du lieu d'affectation vers la France, la Nouvelle-Calédonie ou une île de la Polonaisie française. Toutefois, lorsque l'île de la Polonaisie française de destination n'est pas desservie par la voie aérienne, les frais de transport aller-retour sont pris en charge par la voie aérienne dans les mêmes conditions que précédemment jusqu'à l'île la plus proche de l'île de destination, ainsi que les frais de transport aller-retour par voie maritime jusqu'à l'île de destination lorsque celle-ci est desservie régulièrement par cette voie. La prise en charge s'effectue dans la limite du tarif conventionnel consenti à la Polonaisie française par les compagnies maritimes. 2. Pour la famille, il faut entendre l'époux, l'épouse et les enfants en charge au sens prévu par la réglementation sur les prestations familiales en vigueur. 3. Les frais de transport à l'intérieur de la France, de la Nouvelle-Calédonie ou de l'île de la Polonaisie française ne sont pas pris en charge. 4. Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée relative aux conditions de prise en charge des frais de transport à l'occasion d'un congé administratif entraînera le remboursement par l'agent bénéficiaire des sommes exposées sans préjudice d'une action disciplinaire à son encontre. Merci Mme le rapporteur. Il y avait une question de M. Buissoux sur la situation matrimoniale sinon pas d'autres interventions. M. le ministre. Oui effectivement M. le Président la question avait été posée faut-il étendre la mesure au-delà de la notion d'époux d'épouse en tenant compte notamment de la situation des concubinages. Je vous avouerai que je souhaite maintenir cette disposition en l'état sinon pour le suivi ce ne sera pas aisé. Je pense qu'effectivement même si la société polynésienne a évolué il y a quand même là un droit particulier et c'est au sens de la famille. Mais je comprends bien dans la situation où il y aurait un conjoint donc non reconnu par l'acte de mariage les dispositions applicables ce serait donc l'ouvrant droit et les enfants qui bénéficieraient de la prise en charge seul le conjoint du fait qu'il n'y ait pas eu de contraction de l'acte de mariage ne pourrait pas bénéficier de la prise en charge. Ça permet également je pense de reposer la question au niveau de la famille mais sans rentrer dans ce débat je rappelle que l'ouvrant droit c'est-à-dire le fonctionnaire ou la fonctionnaire et les enfants sont de toute façon pris en charge. La question se pose uniquement sur la situation du conjoint. Cette question qui avait été évoquée je pense qu'il faut dans l'état actuel des choses la mission à l'état pour apprécier une meilleure gestion au niveau de la situation de l'administration. Certes ça pourra certainement évoluer dans le temps mais pour l'instant les recommandations du service de l'administration sont tenues à cette disposition. C'est pour cela que cela n'a pas été étendu à ce niveau-là. Merci M. le ministre. Plus d'autres interventions ? Mme Lévi-Agami. Merci M. le Président. Oui, pour aller dans le sens de M. Brissot qui s'interrogeait sur le régime matrimonial par rapport au fait de pouvoir bénéficier de cet avantage. Et quid du PACS ? Il y a de plus en plus de jeunes couples polynésiens qui se PACS. On sait que le PACS n'est pas possible pour le moment en tout cas en Polynésie puisque le greffier qui doit être nommé pour enregistrer ce type d'acte au tribunal n'a pas encore été officiellement investi. Ceci dit, de plus en plus de personnes se PACS à l'étranger et reviennent en Polynésie. Je connais des couples de fonctionnaires qui sont PACSés aujourd'hui. et je voulais savoir dans la mesure où dans le cadre de la fonction publique d'État, le PACS également fait... Enfin, les personnes qui sont PACSées dans ce type... Enfin, les personnes PACSées sont considérées également comme bénéficiaires de ces prestations. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il en est de la fonction publique territoriale. Est-ce que vous avez envisagé cette question puisque c'est vraiment une question d'actualité qui permet à beaucoup de couples d'avoir une phase intermédiaire, on va dire, entre le concubinage et le mariage ? Merci. Merci. Madame Lévi-Agami. Monsieur le ministre, pour les PACSés. La même réponse que j'ai donnée pour la notion de concubinage qui est beaucoup plus reconnue et pratiquée dans notre pays que le PACS. La mesure qui est retenue ici, c'est véritablement la notion de mariage, c'est pour des faits pour une situation de gestion. S'agissant d'un avantage qu'on cède, on n'est pas dans la situation de droit couvert directement par une disposition dite supérieure. Là, il s'agit d'un avantage. Nous avons voulu maintenir le dispositif existant. Je pense qu'il faut laisser les évolutions, toute évolution au temps. Tantôt, j'entendais une des représentants dire, pour ainsi dire, deux représentants s'abstenant sur le texte, c'est concéder un avantage important aux agents publics. Je pense qu'il faut aller aussi par étapes. Certes, les agents publics le savent bien qu'il y a ce dispositif, que c'est dans le cadre du mariage. Je le reconnais, ce que je répondais tout à l'heure, l'ouvrant droit et les enfants sont pris en charge. Il se pose la question du conjoint. Que ce conjoint soit dans le cadre du Pax ou qu'il le soit dans le cadre du concubinage. Mais pour l'instant, il y a des évolutions, me semble-t-il, dans le cadre de cet avantage concédé qui est souhaitable de maintenir en l'état. Merci, M. le ministre. Nous passons au vote de l'article 4. Même vote. Même vote. L'article 4 est adopté à la majorité. Article 5. Article 5. Les agents qui ont cumulé des jours de congé ont vu de l'octroi d'un congé administratif sous l'empire des précédentes dispositions sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité compétente. On conserve le bénéfice sous réserve d'informer l'autorité compétente de la date à laquelle ils ont commencé à cumuler les congés dans un délai de six mois à compter de la publication de la prise en délibération. Ils peuvent opter un congé administratif à destination d'une île de la Polynésie française. Merci. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote de l'article 5. Même vote. Même vote. Article 5. Adopté à la majorité. Article 6. Article 6. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la prise en délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Malheureux. Merci. Article 6. Pas d'intervention. Nous passons au vote de l'article 6. Même vote. Même vote. Article 6. Adopté. L'ensemble de la délibération. Même vote. Même vote. L'ensemble de la délibération est donc adopté. Il est un peu plus de 18 heures. J'ai une proposition à vous faire si vous le voulez bien, chers collègues. Il nous reste encore toute une série d'avis. Il y en a 6. J'ai bien peur que ça va nous prendre un temps fou. Je m'étais engagé en conférence des présidents, vous vous souvenez, les présidents de groupe, à ce que nous terminions notre séance aujourd'hui. La proposition que je voulais vous faire était la suivante. Une modification de l'ordre du jour, c'est-à-dire tout ce qui est avis, on les retire de l'ordre du jour. En revanche, ce que je vous proposerai, c'est que nous examinions très rapidement le renouvellement des commissions intérieures et notamment celle de la santé, puisque la commission santé doit se réunir en début de semaine prochaine sur le dossier du projet de loi Morin. S'agissant des commissions extérieures, sauf erreur de ma part, je n'ai pas reçu de liste de candidatures, donc peut-être faudrait-il se donner encore un petit peu de temps, suite au changement de situation de Mme Théros-Atea et à la démission de Mme Afo-Auparne. Et je vous proposerai enfin de clôturer la séance, puisque le tribunal administratif, comme le disait mon prédécesseur, M. Fritsch, ne nous permet plus de suspendre trop longtemps notre séance. Donc, par contre, ce qu'on peut faire, c'est clôturer la séance et convoquer une prochaine séance d'ici environ, non pas la semaine prochaine, pour laisser le temps à la Commission Santé de se réunir, laisser passer le délai de 4 jours d'information, mais plutôt la semaine d'après. Et à ce moment-là, on pourra examiner, notamment le projet de loi Morin et d'autres textes, mais tout ça, on verra bien évidemment en conférence des présidents. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette modification de l'ordre du jour ? Mme Galdon ? Merci, M. le Président. En tant que vice-présidente du groupe Taroé, je voulais donc exprimer un souhait, mais je pense que ça ne passera peut-être pas. Nous souhaitions attendre le retour de tous nos représentants pour pouvoir nous prononcer, parce que nous avions quelques remarques à faire concernant justement la nomination des élus dans les commissions extérieures. Cependant, M. le Président, je me plie à l'avis de tous les membres élus de notre Assemblée. Merci, M. le Président. Merci, Mme Galdon. Je disais tantôt, concernant les commissions extérieures, on n'est pas en état, sauf erreur de ma part, d'examiner les candidatures ce soir, puisqu'en fait, je n'en ai pas reçu. Par contre, pour les commissions intérieures et notamment la commission santé, je vous proposerai qu'on examine rapidement la candidature qui a été déposée. Il n'y en a qu'une seule, en fait, et que l'on complète cette commission pour que la commission santé, notamment, puisse se réunir dès le début de la semaine prochaine. Donc, pas d'opposition à la modification de l'ordre du jour. Je vous en remercie. Donc, on va passer, si vous le voulez bien, très rapidement au point 5 de l'ordre du jour, qui porte sur la désignation des représentants au sein des commissions législatives de notre Assemblée. Je rappelle que, suite à la nomination de Mme Sylviane Théros-Athéa en tant que ministre, il y a des postes vacants au sein des commissions législatives. Selon les dispositions de l'article 58 du règlement intérieur, je cite, « Chaque représentant doit être membre d'au moins une commission législative. Actuellement, un représentant n'est dans aucune commission. Il est donc proposé de le désigner pour siéger dans au moins une commission législative. Je crois que c'est M. Tutti-Péou. Pour ce faire, je vais demander à notre secrétaire général de bien vouloir donner lecture de ces commissions législatives. M. le Président, il s'agit de la commission des affaires civiles, du logement, de la famille, de la parité et de la protection sociale. Il y a un poste vacant en tant que membre. Ensuite, la commission de la santé et de la médecine traditionnelle. Il y a un poste vacant en tant que vice-président. Et à ce sujet, nous avons enregistré au secrétaire général la candidature de M. Tutti-Péou à ces deux postes en remplacement de Mme Sylviane Théros-Athéa. Mme la Présidente. S'il n'y a pas de remarques particulières, je vous propose que nous passions au vote. Celui-ci se fait à main levée, comme le prévoit l'article 41 du règlement intérieur, qui est pour. A l'unanimité, je vous en remercie. Voilà. Donc, chers collègues, merci pour l'état d'esprit qui a régné. Ah oui, je vais quand même demander à notre secrétaire général de lire la correspondance, s'il y a. Pour la correspondance, M. le Président, tous les représentants de leur dossier, le relevé de la correspondance reçue par l'Assemblée du 6 avril 2009 est arrêtée le 24 avril 2009. Voilà. Merci. Alors, en ce qui concerne la prochaine séance, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, si vous en êtes d'accord, donc, je vous propose de me laisser le soin de fixer la date précise ainsi que l'heure, en sachant que la prochaine séance sera lieu, non pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Voilà. Donc, nous passons au vote, c'est bon, pas d'opposition. Voilà. Mesdames, Messieurs, les représentants, je vous remercie tous d'être venus passer un très, très bon week-end. à bientôt. La séance est close. Merci.